Total respect, zéro limite, ratez-vous, tous les soirs, 21h, tous les sur Skyrock, tous les sur Skyrock. Eh bien voilà, attendez, il est arrivé à l'instant là. On s'installe. Ah, on s'installe. Bon, vous aussi vous êtes à l'heure, c'est bien. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais oui, je te vois. On s'en va, Romano. Je vais m'inquiéter un peu. Bonjour, mais tu es tout petit. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, ce soir, il faut voter Romano pour le clash, comme d'hab. Vous avez l'habitude depuis début 2011, il faut voter Romano, il ne faut pas changer. Voter Cédric, pour changer. Bonjour Cédric aussi. Bonjour tout le monde. Ça va, tranquille. La journée fut bonne. Oui, la journée était bonne. Très bien, tout le monde a passé une bonne journée. Bonjour Samy. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Mamie qui court dans tous les sens, elle est là aussi, elle est où ? Elle est allée chercher ses affaires. Ah d'accord, elle est allée chercher ses affaires, très bien. Bon, préparez vos affaires pour ce soir. Merci à vous d'être là dès 21h. Radio Libre en direct sur Sky, Radio Libre en direct avec vous tous et vous toutes. Ah ben, je vois qu'il y a déjà du monde. Vous n'êtes pas en retard, vous, c'est bien. Vous pouvez d'ailleurs débarquer dès maintenant. Vous pouvez nous appeler 0153 40 30 20 41 Sky, Skyrock.fm pour nous laisser des messages tout au long de la soirée. On reprend un peu son souffle. Ah ouais ? Ne m'aidez pas autour. Ah non, mais c'est ça. Laissez-moi tout se crever au micro là. Oui, on t'écoute agoniser. Alors, ça y est ? Tu nous quittes ? Bah non, j'arrive. Ça, c'est là. Eh ben, c'est ça. J'arrive. Qui a dit, c'est là ? C'est très belle. Je souhaite que vous votez pour l'autre au Clash de la Drague. Ah ben, votez Romano ce soir. Il a vu, c'est là, il bégaye aussi. Il est fou, là. Il veut que vous votiez Romano, il est gentil. Voilà, bon, le Clash de la Drague, on le retrouvera tout à l'heure. Vous tournez, vous tournez en direct dès maintenant. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez débarquer ici si vous avez un truc à demander, si vous avez un petit service, un gros service, si vous avez un truc à dire, une connerie à faire avec nous. Tous les soirs, on est là avec vous sur Sky. Et puis, vous pouvez réagir aussi à tout ce qui se dira dans l'émission. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Si vous voulez donner des conseils, n'hésitez pas non plus. Profitez-en jusqu'à minuit. On est là ce vendredi soir et en direct, comme la preuve, comme chaque soir sur Sky. Ce soir, c'est l'arrivée de Didi en France. Didi qui sera avec nous en France et qu'on va retrouver. Ce soir, il nous a promis qu'il viendrait faire un petit tour. Il est déjà passé cet après-midi. Il est parti manger dans un restaurant bien cher apparemment. Ah, il est parti manger dans un restaurant bien cher. Et chans-Elysée. Ça tombe bien. Vous connaissez le nouveau titre de Didi ? Oui, c'est Coming Home. Coming Home, c'est ça. Le nouveau titre de PDD Qui est classé dans les 3 premiers aux Etats-Unis En Angleterre Qu'on vous a fait découvrir sur Sky Il doit être content Et plein d'argent actuellement Donc il est retour en France Et comme il nous l'avait promis Il va tenir sa promesse On va le retrouver en direct avec nous Donc si vous avez un truc à lui demander Je crois qu'il va venir avec ses deux copines Et deux retimonets en plus Ah bah parfait Voilà donc Il y en aura pour tous les goûts ce soir PDD, les Dirty Monet Qui débarquent ce soir avant minuit On les retrouvera avec nous A ne pas louper Donc des questions à poser Des trucs à leur demander Des conneries à faire avec PDD et ses copines Et bien n'hésitez pas à nous laisser vos messages dès maintenant Vous pouvez même aller sur le blog Il y a un post prévu pour Donc vous nous laissez tout ça sur le blog Sur le 41 Sky Le Skyrock.fm Et donc tout à l'heure Didi Oh mais comme tu chantes bien Je pense qu'il va être touché Ah bah là je pense que Les larmes vont couler Bon il est en train de manger là Dans un grand instant On est bien cher Ah il est passé sur Canal Plus tout à l'heure On nous dit Didi Oui oui Il est en même temps ici C'est enregistré le vendredi Sur Canal Plus Je ne savais pas Bah oui mais bon Moi j'ai découvert Comme il était à la radio Mais je dis mais je vois la télé Bah bizarre Duplex ou quoi ? Ah ouais bien sûr duplex Bon voilà donc nous Il sera en direct Donc vous pouvez lui demander Tout ce que vous voulez Tout à l'heure en direct Avec nous sur Sky Bon sinon il y a du foot A suivre ce soir On est en pleine coupe de la ligue Coupe de France Coupe de France Coupe de France Début de la sénème de finale Coupe de France Oui la coupe de la ligue Le retour c'est de la finale C'est Montpellier-Marseille déjà Alors coupe de France A suivre ce soir Qu'est-ce qu'il y a comme super match ? C'est Sochaux-Paris-FC Sochaux-Paris-FC Très bien Et 0-0 pour le moment Et il n'y a que ça ce soir Est-ce que tu es quand même Pour Paris-FC Comme c'est la ville de Paris C'est la club de Paris Ah tu t'en fous Qu'ils allaient se faire enculer Eux aussi Pour cette réaction footballistique Bon ben voilà Un peu de foot à suivre ce soir Et puis Ah c'est léger le foot Oui c'est C'est un super match Sochaux-Paris-FC Voilà c'est bon Une petite journée Bon ben c'est rigolo Ben voilà C'est la coupe de France Le stade est vide A priori Complètement C'est pas Sochaux C'est pas Sochaux Ça doit cayer Sochaux Donc les Sochaux Moi je dis à les Sochaux Les Sochaux sont restés chez eux Moi aussi Bon moi je suis neutre Donc voilà Bon salut tous ceux Qui sont sur SMS Et sur le net Qui nous disent bonjour Bonjour à Rimide Bonjour à Jerry Bonjour Je l'ai vu au grand journal Pididi Et bien bonjour à l'inconnu Qui nous le signale lui aussi Bonjour à Tinky Et à tous les autres Donc vous profitez Vous pouvez laisser vos messages En direct Et puis réagir A tout ce qui se dira Dans l'émission Tout au long de la soirée Bon plein de choses à faire ce soir Grand clash de la drague A retrouver Est-ce que vous avez déjà Des méthodes pour ce soir Moi j'ai la mienne Est-ce que je peux vous les demander Moi aussi Je suis passé la méthode Moi j'ai déjà la mienne Et bien alors Cédric Vas-y on t'écoute Quelle sera ta méthode ce soir Moi c'est ma méthode coupe de cheveux Parce qu'on en parlait La méthode coupe de cheveux D'accord Cédric Pas de problème C'est bien noté C'est très sexuel Tu as une très belle coupe de cheveux Tu as raison de l'utiliser comme atout Bah justement c'est ça On parlait de la coupe de cheveux A la fin C'est ma gueule Je vous ai conseillis C'est bien Cédric Avec ma coupe de cheveux Je peux gérer des meufs Pas de problème Cédric Ah bah là J'aimerais bien que tu coupes cette musique Donc C'est la méthode coupe de cheveux Non mais j'ai bien noté Tu veux abandonner Cette musique ça veut dire quoi C'est la méthode Et alors toi Romano Tu as une méthode aussi Ouais moi je suis à la recherche de pom pom girl A la recherche de pom pom girl De pom pom girl Très bien Supportez moi Toi comme ça Les pom pom girl Très bien Romano Donc deux bonnes méthodes Qu'on va retrouver ce soir Les pom pom girl de Romano Et la méthode pétée de Cédric Comme nous le dit Lou Kiwi Allez voir Qui nous fait Mamma mia La méthode pétée de Cédric Tu crains Elle est merdique Ta méthode Cédric Nous dit Hugo du 69 Elle est pétée Ta technique De toute façon ce soir Diffoul a décidé Qu'il fallait voter Romano Voter Romano tout à l'heure Non 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 Elle n'a jamais dit ça Si si il a dit ça Si si il a dit D'ailleurs il était vexé Mais en fait Moi je ne comprends pas Ça on ne se moque pas Des personnages Moi je voterais peut-être Pour Cédric ce soir Je ne sais pas Je verrais En tant qu'arbitre Moi je ne trouve pas mieux moi Je verrais ça Je verrais ça tout à l'heure Bon allez On va démarrer avec Les premiers de la soirée Je ne vais pas demander Ce que vous vouliez Ce que vous vouliez écouter Ce soir Si vous avez envie d'écouter Un son Vous le savez Tradition dans l'émission Vous demandez Et on ira piocher Parmi les sons Que vous avez envie d'écouter Ce soir Prenez ce que vous voulez Un truc qui vous fait plaisir Un son qui vous kiffez grave Allez-y Demandez Allez-y Skyrock.fm Et on ira piocher Pour le premier son Il arrive d'ici D'ici un quart d'heure Vingt minutes Sur Sky Bon allez On va démarrer En tout cas Beaucoup de messages Pour ta méthode Cédric Je vois depuis tout à l'heure Vous verrez tout à l'heure Vous verrez J'espère bien Qu'on verra tout à l'heure Tu as fait une réunion Avec Célique Non non Avec Avec Ah tu l'as pompé La méthode Célique Ça n'est même pas de toi Non mais je crois que Célique En fait il a envoyé une méthode Une méthode pété Non 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 On a plein de méthodes T'inquiète Exprès oui Pour que tu les prennes Et le brille On verra tout à l'heure On verra tout à l'heure Bon allez On va commencer avec Les premiers de la soirée Premier de la soirée Le premier même Plus précisément C'est Flo Qu'on va retrouver en direct De Nancy Avec nous Salut à toi Flo Salut Comment ça va Flo ? Ça va et vous ? Bah écoute ça va super Bah ça va tranquille Alors Ging Ging arrive Oh non Alors mais alors Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Bah en fait Il y a un petit problème Depuis Enfin Non Ging Ging arrive Ah Romano Qu'est-ce qui lui arrive ? Bah oui Je me demande bien Ce qu'il vient faire Flo On va te présenter déjà T'as 15 ans Et t'es à Nancy toi Flo Ouais voilà On le vient dans ton téléphone Parce que t'entends pas très bien Flo Ouais C'est avec Marie Ah bah Marie bonjour Bah oui bonsoir Bah oui bonsoir J'ai dit bonsoir tout à l'heure Oui de loin Non 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 Alors Donc tu vois tout le monde est là Flo Tu peux profiter donc De la présence de tout le monde Et oui Pour demander Demander un service je crois Puisque tu as Quelque chose à nous demander ce soir Et Skyrock est là bien sûr Ah bah ne te gêne pas Bien sûr Ouais Alors vas-y Flo dis-nous En fait A mon pied A mon ongle de pied Sur mon rosorité Ça fait genre Deux trois mois J'ai un hématome en dessous Et samedi j'ai joué au foot là Et je me suis pris des gros coups Et depuis Ça saigne dans mon ongle Il y a des flaques jaunes Des flaques blanches C'est dégueulasse Bon moi je vais dégueuler Dégueuler ça Voilà pour commencer Pour commencer C'est Flo au beau pied J'ai éclaté dans ta Bon appétit Ah bah ça Bon appétit ouais Bon appétit bien sûr J'espère qu'il y en a Qui sont en train de manger Ah bah là ils vont arrêter Là je pense Pourquoi ? Les flaques jaunes Les flaques blanches Et plus le sang Bah oui c'est joli Pourquoi tu n'es pas allé voir un médecin ? Bah en fait J'y suis allé Mais il m'a dit Qu'il ne savait pas trop ce que c'était Il m'a dit C'est un nul Les médecins C'est comme partout Ah bah il y a des toccards Ah bah il y a des toccards A priori t'es tombé sur un sacré étoile Ah non bah monsieur Je ne sais pas ce que vous faites Ce n'est pas mon métier votre truc En fait je lui ai dit Que je vais au foot et tout Il m'a dit C'est à cause du foot Et puis c'est tout Voilà Bah vous avez payé la consultation Surtout oui Ah bah oui Non mais t'as pas l'ongle Qui rentre sous la peau des fois ? Euh non je crois pas Enfin il décolle plus au contraire Il se décolle ? Non mais je pense qu'il va tomber l'ongle Non il va tomber Ouais ouais Si plus je veux C'est sûr ça va être ça Bah écoute Au lieu qu'il tombe Au moins ça va nettoyer le bordel Ouais et puis ça repousse en dessous En fait Donc ça pousse long Et puis il va tomber Ah bah voilà Moi j'ai eu ça sur mes doigts de pied Ah Marie elle avait les pieds pourris aussi Non j'avais pas les pieds pourris Mais j'avais Non en fait j'avais skié Ah t'as les ongles T'as les pieds pourris Marie Non j'avais pas les pieds pourris En fait j'avais skié Avec des chaussures de ski trop petites Donc mes gros orteils En fait tu vois Ils avaient morflé quoi Ah oui T'as les pieds tout repliés quoi Ouais ouais c'est ça Moi j'appelle ça les pieds pourris Mais bon Non moi une fois j'avais un gros ongle Un gros ongle Je parlais de l'ongle des gros doigts de pied Oui c'est ça Et un jour je me suis accroché dans la moquette Tellement il était long Il était long Il avait une vie Il a long qui restait accroché dans le truc Ouais en fait Il s'est à moitié arraché C'est dégueu quoi Et pareil j'avais un bout d'ongle T'sais en dessous T'as du truc jaune qui apparaît T'sais je sais pas Non 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 Un genre de crème Bah toi t'avais le pied pourri aussi Ah ouais ouais complètement Et en fait ce s'est passé C'est que l'ongle Déjà le bout qu'il soulevait Il est tombé Et puis après L'ongle Ah mais t'as eu plus et tout ça L'ongle complet est tombé J'avais juste eu un bleu Non par contre il a repoussé nickel après Ouais bah oui Heureusement que ça repousse Non mais il faut attendre Il va tomber ton bordel Alors coupe-toi Coupe-toi l'ongle Pourquoi tu le coupes pas ? J'aurais bien Mais il y a du sang et tout Si je le coupe Non mais déjà par contre Tu devrais faire Des mains de pied Des mains de pied Romano te propose De te laver les pieds Non mais c'est Non mais c'est important Parce que si tu sais S'il y a du pu et tout Il faut désinfecter le bordel Non mais faut l'enlever l'ongle J'ai un pote qui m'a dit C'était peut-être une mycose De champignon Mais je sais pas quoi en fait Bah oui Mais bon faut montrer ça A un médecin Avec tes pieds J'ai eu la même L'ongle est mort Il devrait tomber Donc là c'est un nouvel ongle Qui poussera par honte Sous nous dit Scorp Ouais mais des fois C'est un moment à tomber Ouais c'est pour ça Il faut le couper quoi Ouais mais est-ce que tu peux le couper là Parce qu'il est Allo Oui Respire toi aussi Qu'est-ce que t'as Romano Tu t'étrongles avec ta Avec ta mort Ouais c'est ça J'étais en train de m'étouffer Avec mes éclairs C'est ça aussi J'étouffe avec sa mort vert Ah bah ouais Parce qu'en même temps La mort dans de la mort Vous imaginez la mort horrible Ah bah c'est triste Mais oui comme c'est triste Triste fin Non mais c'est flou Avec son ongle Vous croyez qu'il faut couper le pied ? Lorenzo qui propose de couper le pied Oh non Peut-être encore Il faut voir un pédicure Ou une pédicure C'est un podologue C'est peut-être un padari On va aller voir un podologue Je vois que tu copies le message de Clément Merci Clément On nous envoyait le message Qui a bien bien servi à Romano Là ce soir C'est gentil Clément Mais oui Laisse le tomber Il faut sucer la plaie Dire à quelqu'un de la famille Qu'il suce la plaie C'est ignoble ça Non mais il faut désinfecter Il faut faire des bains de pied Des daquins Ou un truc comme ça Tu mets de l'eau dans une gamelle ? Dans une gamelle Là avec des chiens Une bassine Dans une bassine Et tu mets du gros sel Déjà ça va désinfecter Bah oui Ah ouais mais Non non ça pique pas des mâles Le gros sel Mais au moins ça désinfecte Et après on met un produit Genre du daquin Les trucs comme ça C'est le conseil de l'ENA Qui te conseille également De changer de médecin Ouais je crois qu'il faut faire ça Bah oui Il faut avoir un mec Qui sait ce que t'as Un mec compétent Il faut pisser dessus Mais non il faut pas pisser dessus Pisser dessus c'est quand Tu t'es piqué par une méduse Bah oui Tu t'es pas fait piquer par une méduse C'est pas la saison Bah non Bah oui c'est pas la saison Je suis sportif aussi Ça m'est déjà arrivé L'ongle va tomber tout seul Et l'autre va repousser en dessous Il y a plein qui disent ça Donc tu vas avoir un nouvel ongle Tout neuf Pour cette nouvelle année Faut juste attendre Que celui-là tombe quoi Bah oui comme ça plus vite C'est une question de temps En général ça va Oui quelques jours à quelques mois On nous a dit là Depuis tout à l'heure Bon bah écoute Bon 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 Par contre il faudrait En attendant t'évites Genre ouais De taper dans un ballon Et tout Parce que Ah oui ça c'est clair Tu vas Chaque fois tu vas rouvrir L'espèce de plaie quoi Tu peux continuer à marcher Oui ça tu peux Bon bah tu peux continuer à marcher Flo Mais tu sais quand tu tapes Je dirais comment Au dessus de l'ongle ou en dessous Bon moi je mettrais le pied Déjà Le pied dans de l'alcool A 90 Et après tu me l'envoies Pour que je le bois Ah ouais Tu douille Et après tu me l'envoies Attention Faut pas gâcher Faut pas gâcher Bon bah écoute Bon courage Avec ton doigt de pied Et donc le conseil Qui est redonné Juste à l'instant Par Hugo Il faut en effet Changer de médecin C'est un gros tocard Ton médecin Nous dit Hugo Là sur SMS Ah ouais C'est un gros nul Bah oui oui J'en ai eu un comme ça On m'a amputé Mais bien sûr Créutasse Qui veut que tu passes Un bon week-end Tu vois Flo Non mais t'inquiète C'est pas bien grave au final Non T'as deux pieds En t'enlève un Il t'en reste un T'enlève pas non plus Ah oui Il n'y a pas de panique Ecoute Flo Merci pour le coup de fil Soigne-toi quand même Et va voir quelqu'un D'un peu plus compétent Ce serait peut-être mieux Ouais Je peux passer une dédicace Vas-y Tu peux passer une dédicace Bah grosse grosse dédicace A Alex A David A Jordan A Lina A tout le collège Calot A mon frère A ma belle soeur Et bah A tout Calot Salut Calot Salut à toi En tout cas Flo Et puis bon courage Avec ton pied Et puis bon courage A toi ouais C'est pas le pied en ce moment En effet C'est pas le pied Bon on attend Didi Qui arrive d'ici minuit On me demande à quelle heure Il arrive Je sais pas Quand il aura fini de bouffer De toute façon Il a dit qu'il passerait Nous faire un petit coucou Donc il fera un petit coucou Un petit coup rapide Tout à l'heure D'ici la fin de l'émission Ouais Donc restez bien là De toute façon On est là jusqu'à minuit On est là avec vous Sur Sky Et on va aider Virginie Qui nous a envoyé Qui nous a envoyé un petit mail Laissez bien vos numéros Sur vos mails Pour qu'on puisse vous joindre Pour qu'on puisse vous joindre Juste derrière Histoire de vous filer Un petit coup de main Alors Est-ce que vous avez déjà Une sale réputation Petite question Que je vous pose Car Virginie A une sale réputation Depuis qu'elle a couché Avec son Depuis qu'elle a couché Avec son gars Ah Eh oui Pas de son gars Le tennisman Mais son gars Son mec Son mec Son gars s'est fait dégager D'ailleurs aujourd'hui Je crois Au plus d'Australie Ah ouais A Melbourne là Oui je crois Qu'il s'est fait sortir Ah bah Il me semble confirmé Ah bah là Il ne doit pas y en rester Beaucoup des français Si je dis la vérité Ou si j'ai dit une connerie Mais je crois Qu'il s'est fait dégager Son gars Le pauvre Donc je vous parlais Du gars de Virginie Et de Virginie Donc il y a deux semaines Elle a couché avec un gars Donc c'était ma première fois Et j'ai donc saigné Bon jusqu'ici Tout est normal Sauf que Ça s'est su Ah Le gars était tellement fier D'avoir couché avec Virginie Comme tu dois être belle Virginie Pour qu'il l'ait dit à tout le monde C'est que tu dois être très très belle Alors Sauf que ça s'est su Et maintenant dans mon bahut C'est la rumeur du moment Ah C'est mon fils qui s'est fait dégager aujourd'hui Ah c'est pas mon fils C'est pas de son gars Mais tu as un fils Fanny Non non c'est pas mon enfant Marie C'est mon fils Adé Gaël mon fils Alors c'est de son gars Ou c'est mon fils Bon c'est mon fils Ah c'est mon fils qui a été éliminé Ouais Tris nous le dit là Merci vous êtes premier sur le tennis Bien sûr Bien sûr Alors genre J'en étais où Sauf que ça s'est su En disant par exemple Que j'ai inondé Tout son lit de sang Qu'il y en avait vraiment partout Alors que c'est totalement faux C'est l'autre qui a commencé A raconter des trucs à ses potes Le mec Il était fier C'est un peu exagéré J'imagine pas ce qui s'est passé Elle a inondé mon lit de sang Ah elle a eu une hémorragie Bon après qu'une fille saigne Lors de sa première relation C'est normal Bah ouais 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 mais je sais pas si c'est beaucoup beaucoup Les gars faut pas vous étonner Ça arrive Et puis les filles Bon bah faut vous préparer Ça arrivera aussi un jour Enfin bon c'est pas vraiment Des choses valorisantes pour moi En plus ce gars n'est même pas officiellement mon copain Ah c'est pour ça que tu disais que c'était un gars Donc ça n'arrange rien J'aimerais avoir vos conseils Pour que ces rumeurs s'arrêtent Parce que je n'en peux vraiment plus Donc je vous fais à tous un gros bisou C'est très gentil Virginie Continuez comme ça Merci Virginie Bisous Et bien bisous à toi aussi Virginie Donc une petite rumeur Qui tourne à propos d'une relation sexuelle Est-ce que vous avez déjà couché Avec quelqu'un Garçon ou fille Qui s'est mis à en parler à tout le monde En déformant un petit peu Ce que vous aviez fait Donc par exemple Vous avez une relation normale Et vous avez passé pour une cochonne Ou vous avez eu une relation Qui s'est passée à peu près bien Et vous a fait passer pour Enfin elle vous a fait passer pour Pour un tocard Ouais c'est ça Genre un mauvais coup Vous avez craché vite Ou quelqu'un de précoce Je suis précoce en fait Oui c'est vrai qu'on le sait bien C'est qu'il y a une rumeur qui tourne Cédric C'est même plus une rumeur là C'est qu'une rumeur justement Une rumeur qui tourne Et qui dit que Tu es précoce en fait A priori tu serais rapide quoi Rapido C'est précoce en fait Ah bah voilà Ça arrive à tout le monde Ça va Bah non Ça t'est jamais arrivé Précoce Comme ça une fois bim boum Non pas une fois bim boum Non non pas une fois Bim boum dans l'épaule Bim boum ça va vite Parce que bim boum deux secondes Voilà Bim boum C'est pas parti dans la culotte À deux secondes Moi j'ai mais non À deux secondes non plus Mais ça m'est arrivé Ah bah deux secondes non Ah ouais pas deux secondes quand même Deux secondes c'est une expression Ça veut dire un peu plus Voilà bim boum Tout en l'épaule Voilà tout inondé Genre deux trois allers-retours quoi Si vous avez déjà des rumeurs Deux trois allers-retours C'est chaud Ah ouais quand même là T'es dur Cédric là Deux trois allers-retours C'est bim boum oui Ah c'est bim boum boum là T'es dur mais pas longtemps en tout cas Ah ouais ça c'est clair C'est pas très longtemps non Oui oui Tiens il y a eu plein de rumeurs sur moi Il faut que tu t'en foutes Et que tu prennes tout à la rigolade Nous dis Lucky C'est vrai que c'est pas con Lucky Mais c'est pas con Mais faut être solide Ouais ou alors Faudrait lui le démonter le mec Tu sais sortir un truc sur lui quoi Une petite mythe Ouais non Peut-être un truc Un peu plus recherché Parce que là Et là on retourne à la maternelle Oui tu sais Une petite mythe Non mais sortir un truc sur lui Ouais tu vois je sais pas Mais bon après je sais pas trop quoi encore Bah réfléchis au manège Oh Mets en marche ton cerveau chaud Oh là je le mets en marche Mais oui Ah chez nous dans le 9-3 Les gens adorent remixer Ce genre d'histoire Tiens il y a Don Camille Qui a déjà été Qui a déjà été en contact Avec ce genre de rumeurs Ce genre de truc là Mais c'était une fontaine de sang La meuf Trop drôle Ah trop drôle Nos messages Oui j'aime là Sur SMS Elle vient pas pour se faire traquer Virginie Elle vient pour qu'on lui file un coup de main Bah oui elle en a marre De sa réputation Bah oui surtout oui Alors Les gens exagèrent en disant Par exemple j'ai inondé Tout son lit de sang Qu'est-ce qu'on peut dire pour ça Bah moi je suis putain Là je réfléchis Mais Bah oui Mais ça Oh ça devient pas Ça devient pas Le cerveau est mis en marche Ouille 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 Ça me fait mal à la tête Quelque chose va peut-être arriver Non mais tu retournes le truc Tu dis c'est lui Il s'est pété la bite Tu vois genre en rentrant Il s'est pété la bite Et c'est lui qui a saigné Tu vois Je fais une blague comme ça C'est pas moi c'est lui Bah voilà tu retournes le problème Ouais Tu veux pas déclencher les messages Diffoul sur mon écran est bloqué J'ai l'impression que les idées Vont plus venir comme ça Peut-être alors Ça y est c'est débloqué Non c'est jamais Oui Et il y a des messages de soutien Diffoul beau gosse Là qui nous laisse un message Et qui dit La honte ça doit être dur à subir Je te comprends Pète lui la gueule à ce gars C'est qui qui est très énervé C'est une fille Miss Océ du 95 Bonjour Miss Océ Et moi j'ai déjà eu ce genre de truc C'est vrai que j'étais sorti avec un mec Qui en avait parlé à tout le monde A tous ses potes Après ils venaient tous me dire En me disant que je sentais Le sexe de la bouche Parce que je l'avais sucée Arrête tu chants la bite C'est horrible D'ailleurs Cédric je voulais dire un truc Tu chants la bite du visage Cherche des dossiers sur le mec Je te dis Il faudrait être vengé Il faut trouver un dossier 38 man qui propose ça Mais c'est pas con Il faut trouver un dossier sur le gars Et essayer de lutter Il n'y a pas le numéro de Virginie ? Non Virginie Est-ce qu'elle est où Virginie ? Je ne sais pas où J'ai foutu son même C'est mal rangé C'est mal rangé C'est sûr Moi je ne range pas Ça on a bien marqué C'est un foutoir là-dedans Qu'est-ce que c'est mal rangé ? Virginie on va essayer de la joindre On a son mail Donc on va essayer de lui envoyer un mail Et sinon elle peut nous envoyer un SMS Il ne faut pas qu'on le loupe par contre Parmi tous les SMS que vous envoyez Il ne faut pas qu'on passe à côté Oui parce qu'elle aurait pu nous dire Comment se serait passée la relation Et là on aurait pu trouver un truc pour se défendre Oui elle a saigné un petit peu Elle dit C'est normal Elle s'est fait dépucer Oui c'est normal Et alors Vous avez déjà vécu ça Dites-nous Et puis comment vous feriez Si vous étiez à la place de Virginie ? Comment stopper la rumeur ? Sur le 41sky Le skyrock.fm Vous nous faites signe Vous nous dites tout ça Et puis on s'occupe de Virginie Et on va l'aider Donc les rumeurs Les rumeurs à propos des relations sexuelles Que vous avez eues Pas le pan Pas le pan Dis rien Bon l'homme Il y a la calice Qui nous laisse un message Et qui nous dit qu'elle Elle était avec un mec Qui racontait tout à son meilleur ami Qui lui racontait tout à tous ses potes Et tout le monde était au courant Au bout d'un moment Et j'ai cassé Ah ouais C'est un saoulé toi Bah ouais Peut-être qu'il racontait à son meilleur ami Parce qu'il avait confiance Son meilleur ami Ah bah lui A priori oui Il fallait pas lui dire grand chose Parce que ça faisait le tour de la ville Faudrait bientôt lui faire confiance Le mec il bavait à tout le monde Moi c'est un mec Il appelait anonymement Chez mes parents Pour leur dire que j'avais couché avec lui Ah l'enculé Parce que je l'avais largué Oh il s'est vengé le salaud Il est pas méchant Il est pas gentil C'est un méchant Oui vilain Il est vilain Il a tout dit à ses parents Mais l'habile aussi Nous c'était quelqu'un Qui avait créé un blog anonyme Et il mettait des rumeurs Sur tous les couples Oh le salaud Il habillait C'était le journal du lycée Il y avait toutes les rumeurs Elle traînait dessus C'était comme un journal people Ouais c'est ça Le journal people du bahut Tout était faux dedans Mais Je pense que tout le monde Allait le lire quand même C'est ça C'est comme un journal people Tout est faux Mais tu vas tout lire A l'intérieur Bon allez on va s'occuper Donc de Virginie Elle aide Virginie Parce qu'elle est trop loup pour elle Imagine elle arrive Elle s'est traquée et tout Bah oui Ça doit pas être très agréable Bah oui Que ça doit être très désagréable Oh là là Bon Allez J'ai des glaires bordel Vomit ton bordel Bien entendu Ne t'étouffe pas dans tes glaires Bah j'espère pas Attends déjà que Pididi arrive Bah vous inquiétez pas Je crois que ce soir Je serai très classe Eh bien On compte sur toi Au bannot Et Pididi arrive sur Sky On va le retrouver là Tout à l'heure Avec les dortimonnais C'est les meufs qui chantent Sur le morceau Les dortimonnais Donc Didi Les dortimonnais Qui débarquent avant minuit Vous tous et vous toutes en direct Et puis n'oubliez pas Le grand clash de la drague De ce soir Clash de la drague Qui arrive Et on a déjà des méthodes Ouais 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 Eh oui Cédric va faire C'est quoi sa méthode déjà ? C'est en rapport Avec la coupe de cheveux Vous avez trouvé super La méthode de Cédric Et moi c'est Je suis à la recherche De pom pom girl Ça aussi vous avez trouvé super Pom pom girl Contre la coupe de cheveux Je sais pas ce que ça va donner Ce soir Mais moi j'attends ça Avec impatience Ah bah ouais On va faire le grand test Allez le clash à retrouver Et puis le son le plus demandé C'est la fouine Pour l'instant là Allez on se met la fouine C'est parti Premier son de la soirée La fouine Un extrait de l'album L'album arrive très 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 vite La fouine L'album c'est La fouine versus Stoney C'est ça le titre de l'album Ouais c'est ça C'est ça l'album Vini Vidi Vici C'est ça pour le titre du morceau Vini Vidi Vici Et l'album Il arrive bientôt A découvrir dans Planète Rap Sur Sky Alors On en est où là On en est à Virginie Virginie qu'on est en train d'aider Là on a déjà aidé le pied Là toute à l'heure de Flo Le pied pourri ouais Virginie Alors Virginie c'est plus chiant C'est la rumeur La rumeur sur sa première relation Première relation sexuelle Elle aurait inondé le lit de sang C'est horrible Imagine t'as la première fois La première fois logiquement On doit te laisser des bons souvenirs Ah bah elle va s'en souvenir ça Bah ouais Et là il y a tout le monde Qui balance des saloperies Forcément son mec a bavé Et son mec a raconté à ses potes En exagérant surtout un petit peu Non pas du tout Qu'il y avait eu une inondation Alors comme l'on le dit Trompi là sur le 41 Sky C'est assez simple Les filles saignent Pour leur première relation Mais c'est pas forcément Les chutes du Niagara D'ailleurs c'est pas les chutes du Niagara C'est de petits peu de sang Tout petit non Ouais je sais pas Des petites gouttelettes Moi je suis vierge Ouais c'est pas Marie est sûre Marie est complètement bourrée ce soir Je voulais quand même vous prévenir Je suis pété C'est ça oui Déchiré Parce que j'avais fait de l'équitation Ouais c'était un cheval Qui m'avait dépoussé Comprênez bien Comprênez bien Je sais pas du tout Dans quelle mesure ça saigne Non mais bon Ça doit être Une petite flacounette quoi Bon donc le mec il a bavé Il a exagéré un petit peu Oui Un tout petit peu Et donc Virginie Là elle n'en peut plus Donc Obahus C'est quand même la grande histoire du moment La rumeur du moment Comme elle nous le dit Virginie Bon ça vous est déjà arrivé On vous a demandé de nous appeler De nous laisser des messages De nous dire comment vous réagiriez aussi Bon il y en a qui seraient très 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 violents Je vous le rappelle Skyrock et la radio de la paix Pas de violence Peace Sur Cédric Peace Non surtout pour Cédric En 2011 Tu vas éviter Toujours Alors qu'est-ce que vous feriez à la place de Virginie On a Nanou au téléphone en direct avec nous Nanou du 93 Salut à toi Nanou Salut tout le monde Salut à toi Nanou Salut Nanou Bonjour Marie Excuse Marie t'es en train d'ouvrir une bière J'ai mes bières J'ai mes oreilles bouchées J'ai mes dents 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 Pas encore la vodka On attend On attend Pididi là pour tout à l'heure Ouais voilà c'est ça En général le moment vodka c'est quand Pididi arrive Exactement Je sais pas dans quel état on va la ramener la Marie tout à l'heure Loupez pas l'émission Jusqu'au bout Pour pouvoir assister à l'ensemble de la soirée Et pour pouvoir évaluer les dégâts là d'ici D'ici 1000 Bon alors Nanou Donc toi t'as 17 ans T'es dans le 93 Ouais Alors t'as eu une rumeur aussi ? Euh ouais Mais une rumeur cul On est sur les rumeurs cul là C'est déjà En gros c'est quand Je sais pas Un mec ou des copines Balance des Je dis copines Parce qu'il y a pas mal de filles Qui ont été victimes d'autres filles Entre elles les mecs Oui oui Il y a Naïma elle Qui a été victime de l'ex de son mec Qui arrêtait pas de balancer des saloperies sur elle En disant qu'elle avait réussi à sortir avec lui En se faisant enculer Et bah c'est sympa C'est sympa comme message Ça c'est pas mal Ah ouais elle s'est fait enculer Ah son ex était vraiment une Elle était méchante Oh elle avait la rage elle Ouais donc c'est vraiment des rumeurs A propos de ça Pour aider Virginie Qu'est-ce qui t'est arrivé toi Nanou ? Bah alors moi en fait Ça devait rester à la base secret Bah en fait c'était un petit kiff comme ça Qu'est-ce qui devait rester secret ? Bah notre relation Ta relation avec le mec ? Le plan cul Ouais voilà Ouais voilà le plan cul Du coup bah c'était un peu secret et tout Et bon voilà on l'a fait Et lui il est parti venter Enfin à ses potes Ça fait que ça a tourné et tout Ah ça nous ressemble quand même les garçons On est fiers quand on fait l'amour Ah ça y est j'ai bégé Ouais ouais ça y est c'est fait Ah qu'est-ce qu'il a pris ? C'est ça qu'il allait dire ? Surtout que ça devait rester secret C'était le premier à dire Ouais faut pas qu'on le dise et tout Et finalement une fois J'étais au lycée et tout Et il y en a qui me regardaient Et qui disaient son nom de famille Au mec avec qui je l'avais fait et tout Et du coup j'ai cramé qu'il le savait Et du coup je me suis fait un peu charrier Enfin pas longtemps Parce que après j'ai un peu classé le mec et tout Enfin c'est passé crème Mais moi après Ouais tu t'es pas laissé faire Toi aussi t'as répondu quoi Non c'est une grande gueule Je me laisse pas faire Mais il a balancé quoi lui ? Il a dit quoi sur votre relation ? Euh bah Que je crier comme une chienne et tout Enfin des trucs comme ça quoi Des trucs à deux balles quoi Mais ça aussi Qui t'as pas déjà senti ça à ses potes ? Je m'adresse aux garçons qui nous écoutent Et aux garçons Non crier non Non Qu'elle avait crié comme une chienne Non pas trop Non après tu dis ouais Putain elle aime sucre Ouais t'en parles Ouais t'en parles avec tes potes Tu racontes un peu T'as déjà exagéré une relation que t'as eue ? Ah bah bien sûr Je dis ouais Putain qu'est-ce que je lui ai mis et tout Ah je Pfff Reste tomber C'était trop quoi Un vrai film de cul Au moins Ouais c'est ça Oui alors qu'au final Bon c'était pas non plus Alors comment T'as dit quoi toi ? Donc en fait Il t'a fait passer pour une fille Qui aimait le sexe ? Ouais voilà Il n'y a pas de rite non plus Ouais ça c'est clair Ouais ouais Bah non mais voilà J'étais bien vue et tout avant Et enfin à cause de ça Après mes potes Enfin voilà J'étais baisse un peu dans leur estime Bah après Bah moi j'ai contre-attaqué J'ai fait de toute façon Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Qu'est-ce que tu veux que je crie Avec sa petite bite et tout ? Enfin voilà quoi J'ai pas mis à l'éveil Vous aimez beaucoup Parce que sur les messages Que vous nous avez laissés Le coup de dire Qu'il a une petite bite Ça c'est revenu mais Mais c'est vexant Et ça l'a vexé ? Ça vous vexe tous ? Bah franchement Je sais pas après Si il a su Parce que j'ai pas été en face Lidia Mais après je sais pas Voilà je lui ai dit A mes potes Ouais mais de toute façon Il a tout exagéré Ça s'est pas du tout Passé comme ça et tout Ouais genre il est trop nul quoi T'as retourné au truc quoi ? Voilà mais du temps Que moi mes potes Après elles me voient Comme avant Ça me suffit Les autres franchement Je n'ai rien à foutre quoi Oui ça c'est clair Le plus important C'est tes amis Ouais T'as raison C'est vrai Bon alors regarde les messages Qu'on retient Dignes nous ce que t'en penses Pour Virginie Donc Virginie Qui selon son mec Et selon la rumeur Qui tourne au bahut A fait l'amour la première fois Et a déclenché Une marée de sang Ouais c'est ça Voilà la rumeur qui traîne Qui a Ricola Tiens qui nous dit Elle n'a qu'à dire Que pour saigner Il aurait déjà fallu qu'il bande Et voilà Est-ce que c'est bien Ça Nanou ou pas ? J'avoue C'est la fiche C'est la fiche Ouais mais de toute façon C'est un gamin Parce qu'à la base On ne saigne pas non plus Des litres de sang quoi C'est pas Faut lui dire Ah ça c'est pas mal C'est pas une hémorragie Qu'il n'y connait rien Tu connais rien aux femmes Oui c'est vrai Donc on vous le rappelle C'est pas une hémorragie Non non Il saigne à peine quoi Bah oui Il faut lancer Une autre rumeur Sur une copine à elle Ou sur un mec du bahut Pour que la rumeur Prenne le dessus Sur la sienne Ah tu détournes le problème Tu crées une nouvelle rumeur Ouais mais c'est sympa Pour la personne Qui a rien fait Oui La personne n'a rien demandé Mais elle va avoir Une vie de merde Pendant un petit moment C'est pas sympa ça Et il y a aussi des filles Qui lancent des rumeurs Regardez Max Du 54-17 ans Qui a déjà été victime D'une rumeur Qui dit Moi j'ai déjà eu une rumeur Sur moi Comme quoi j'ai tiré mon coup Avec la meuf Elle a tout exagéré Tu regardes C'est elle Ah ouais c'est un jour Tu boites Ah bah c'est normal Ah ouais Tu t'es fait cacher le cul Tu sais et puis les gens C'est des mesbas C'est la personne Qui le dit en face Regarde Non mais les gens C'est des saloperies Ils adorent ça Non mais c'est vrai Que ouais c'est marrant C'est marrant Tu vois C'est une saloperie aussi Non mais il adore Non mais t'aime bien savoir Moi j'aime bien savoir Les potins Tu vois les trucs Et les petites rumeurs Du moment quoi Bon après ouais Quand c'est clair Quand c'est sur toi C'est pas bon Non c'est clair Bah c'est récemment débarrassé Sûrement parce qu'il a dû Avoir d'autres histoires A raconter plus intéressantes Après je sais pas Ouais c'est d'autres humains Qui sont venus prendre Le pas sur la tienne Non on va encore parler De temps en temps Par des personnes Qui te le sortent pas de la tête Mais après voilà Les réputations C'est surtout pas Ça dure deux trois semaines Et puis après ça change Bah on le souhaite Pour Virginie aussi Bah oui oui Surtout qu'elle Faut bien qu'elle dise Qu'elle a dit Enfin voilà c'est impossible Ah une marre de sang oui Non mais faut le faire passer Pour un mec Qui connait rien aux meufs en fait Voilà c'est ça en fait C'est exactement ça Faut vraiment qu'elle soit Plus intelligente que lui Plus forte Et voilà ça lui passera Il aura d'autres choses A raconter Ouais s'il avait vraiment Fait l'amour correctement Il saurait qu'une fille Ne déclenche pas une marre de sang Quand elle fait l'amour La première fois Ça c'est bon comme argument C'est un argument Que je viens de trouver Juste à l'instant tout seul Bon n'importe quoi Elle l'a dit il y a dix minutes Qui s'il a dit il y a dix minutes Ouais il y avait des messages Des tas de messages Qui disaient ouais une meuf C'est une patte Ça sent beaucoup C'est un tocard Je l'ai pas dit il y a dix minutes Ah non ça tu l'as pas dit Là tu viens de le dire Ah je l'ai dit Ouais ouais Bien sûr Donc ça ouais C'est pas mal Bon ben en tout cas J'espère qu'elle s'en tira Un petit peu moins seule Grâce à ton témoignage Marion Grâce au témoignage de Danou Alors attendez Bougez pas il y a Amélie Restez là toutes les deux Reste là Marion Reste là Danou aussi encore Je vous présente Amélie Les filles Ah mais que de femmes Ah ouais Qui était content Comme vous êtes belle Oui je suis content C'est bien les filles Salut la Marie Salut Théline Coucou Salut Amélie Amélie Deux T'es où ? T'es à Bordeaux toi ? Ouais je suis à Bordeaux Et t'as 15 ans Amélie Ouais c'est ça C'est bien on a eu tous les âges Enfin tous les âges Non pas tous On n'a pas eu 50, 60 On n'a pas eu Mais je vois les messages Les rumeurs ça peut également Ça existe aussi Quand t'as Marie t'as déjà eu des sales rumeurs Quand t'es née sur toi On nous demande Des sales rumeurs Non pas spécialement Moi j'ai pas été trop T'as pas été rumurée ? Non il y avait des nanas Qui parlaient sur moi Qu'est ce qu'elles disaient ? Bah du style C'est une traînée Mais souvent Souvent les filles Entre vous Vous êtes hardcore Il y a moins de trucs Sur les mecs Alors moi ça ne m'a jamais touché Ça tu vois Il y a un truc qui est clair C'est que les mecs se vantent D'avoir fait des trucs de fou Avec vous les filles Ils le disent à leurs potes Ou après ça tourne peut-être Mais les filles Vous êtes violentes aussi parfois C'est souvent des filles Qui déclenchent les merdes Surtout moi c'était des nanas Que je connaissais pas quoi Ah ouais Et elles parlaient mal sur toi Bah ouais Pas mal Tu leur as dit Je sais pas Peut-être que j'ai soufflé Un mec sous le nez D'une des trois Les trois nanas Ah ouais C'est souvent ça Ouais je pense Que ça devait être un truc comme ça Qu'est-ce qui t'arrivé toi Amélie ? Bah en fait moi avant J'avais été dans le 91 Et genre Après je sais que c'est dans tous les collèges Pratiquement tous les collèges Il y a des rumeurs tout le temps Et c'est toi dans les lycées Les collèges C'est pareil quoi Oui dans toute la France Et le problème c'est Mes premières Enfin ma première fois Je l'ai fait avec un gars Mais c'était juste un ami quoi Quand c'était pas ton mec officiel en fait Comme Virginie Pareil Et non bah moi j'ai pas saigné Comme Marie Pareil Mais genre après en fait le gars Il a balancé à tout le monde Comme Virginie Non bah J'ai reçu des appels J'ai reçu des messages et tout Qui me disaient que j'aime dans le collège Je passais dans les couloirs Les gens ils venaient me voir Ah ouais donc le mec il avait parlé Ah ouais le mec il avait tout balancé Alors que c'était censé rester secret Donc moi après j'ai pensé par moi Un bon ami c'était ce type Un ami qu'on peut dire Non mais ça je veux dire Après tes potes ils venaient me voir Ils me disaient vas-y tu vas me sucer Ah ouais donc en fait c'est un peu comme Toi c'était dans le bahut mais c'est un peu comme Marion Dans toute sa ville tu passais pour la cochonne du bahut C'est ça Après ça a tourné sur d'autres gens Ça reste pendant un mois et demi sur la même personne Puis après ça va sur quelqu'un d'autre Donc moi ce que je dis c'est qu'il ne faut pas qu'elle nie Il faut qu'elle assume Parce que si elle nie après tous les gens vont dire que Bah c'est une tapette et tout ça Et que bah elle n'assume même pas ce qu'elle fait Sauf qu'elle c'est pas très crédible La marque de son Oui elle ne va pas dire qu'elle a pissé le sol Donc c'est pas vrai quoi Il faut juste dire qu'il n'y connait rien C'était l'idée que j'avais eue Comment tu la trouves Marion ? Amélie mon idée géniale Ah ouais elle est trop bien diffoulée Merci Amélie Marion qu'est-ce que tu en penses ? Elle est géniale ? Ouais c'est génial Génial et je lui ai demandé également à Nanou Pour avoir Qu'est-ce que tu la trouves géniale aussi ? Oui géniale Mais vous êtes super les filles Nya 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 Tu as entendu Romano mon idée comme elle est ? Elle est géniale Sauf qu'il l'a volée Il y a une rumeur qui tourne Qui dit que Diffoulé a des idées géniales Ouais c'est ça ouais C'est qu'une rumeur C'est pas une rumeur C'est la vérité Merci les filles Surtout un voleur de messages De qui ? Tout à l'heure on en a lu des messages Pas du tout Mais quel mytho celui-là Tu deviens comme Cédric Là j'ai du boulot encore Pour arriver au niveau de Cédric Donc en gros si je résume bien Ce que vous nous avez dit Toutes les trois là Amélie, Marion, Nanou Et puis vos messages aussi C'est que ça va passer Avec le temps ça passe Qu'il faut pas trop faire attention Qu'on peut essayer De faire passer le mec Pour un coup Faut quand même ça Même si elle fait pas attention Faut qu'elle se fasse respecter Quand même quoi Je veux dire Faut pas qu'elle aille Jusqu'à se laisser faire Se laisser traiter Par des Ouais pour pas se faire victimiser Non plus Ouais Pour pas se faire victimiser Ouais Et surtout qu'elle assume quoi Parce que Les gens ils parlent C'est juste pour te faire chier Et justement Si elle assume Les gens ils vont arrêter parler Ouais si ça la fait pas chier Les gens ils auront plus de prise sur elle Et ça glissera sur elle Ouais c'est vrai que moi Tu réagis plus ça passe quoi Sur une baignoire Ça glisse Comme c'est beau Comme image Oui je suis poète un peu ce soir Il y a une rumeur qui tourne Qui dit que Diffoul est un poète Mais c'est pas une rumeur ça C'est vrai Bon bah en tout cas merci les filles J'espère que vous aiderez Virginie Virginie on lui fait un gros bisou en tout cas Diffoul je peux passer une dédicace Et puis on lui souhaite bon courage Alors qui veut passer une dédicace ? Nanou D'accord dédicace globale Alors attention C'est parti Nanou La première qui l'a demandé Allez Merci Alors gros big up à vous l'équipe C'est gentil Nanou A mon Florent que j'aime Et bon courage pour tout le tâche Que t'as à faire Et big up à tout mon lycée A tous mes amis Eva, Mélissa Clément Céline Raphaël Voilà je vous aime Bisous Et bien d'autres fois Un gros bisou Nanou On t'envoie ton géo Ton maillot Et c'est au choix Petit dédicace pour qui Marion aussi ? Ouais Marion Bah moi je voulais vous dire Merci parce que tous les matins Vous mettez la pêche Avant de l'embaucher Donc ça fait plaisir C'est gentil Marion Tu fais quoi d'un coctave toi ? Moi je travaille dans les assurances Dans un bureau Très bien Bah écoutez on te met la pêche le matin Ça fait plaisir Bah oui Ouais voilà Et puis je voulais passer aussi Une petite dédicace à Savy Élodie Jessica Les copines avec qui la cheve On va faire la tête ce soir Donc voilà Marie sera pas la solette Soul ce soir On pensera à toi Quand on ramassera Marie par terre A la fin de l'émission Moi je tiens de boue On va me bourrer Oui mais puis Didier Il n'est pas encore arrivé Marie C'est bien ça qui est inquiétant On se rappelle dans quel état T'as fini la dernière fois Donc Écoute je viens d'ouvrir une bière C'est bien Marie Tranquille Je commence à me chauffer Bon bah bonne soirée En tout cas profitez bien Profite bien Marie Bonne soirée Et dédicace pour toi Amélie aussi ? Ouais bah moi je voulais faire Une dédicace déjà A tous les gens que j'ai quittés Bah là Ah dans le 91 tu nous disais Ouais Voilà Donc à Malorie Mon chouchou Bah Après je fais des dédicaces Aux gens de Bordeaux Donc l'Una qui gère de trop Et à mon copain Que j'aime très fort Et bah non tu fais un gros bisou Amélie Et là une dédicace à la Marie Que j'adore Et que j'écoute Bisous c'est gentil C'est bien les filles Ouais j'aime bien Quand vous venez les filles Bon bah écoutez Je me sens moins seule Bah nous aussi Bah merci Marion Merci Nanou Merci Amélie Et on vous envoie votre jeu Votre maillot Si vous choisissez au stand-up Bonne soirée Bisous les filles Ciao Et merci d'avoir aidé Virginie J'espère qu'on lui va filer Un petit coup de main Virginie Et qu'elle passera un bon week-end Grâce à nous Bah oui Que ça ira mieux Et grâce à vous Et à tous vos messages Depuis tout à l'heure Bon alors On pourrait y revenir d'ailleurs Si il y a d'autres rumeurs Qui ont été lancées On n'a pas eu de rumeurs Qui ont été lancées sur des gars Mais les gars Vous pouvez nous dire Si vous avez déjà eu C'est moins courant Une relation Oui c'est vrai Ah grave Une relation avec une fille Et puis qu'il y a un truc Qui a tourné juste après Allez-y Profitez Vous avez toute la soirée On est là jusqu'à minuit sur Sky Tout à l'heure je vous le disais Didi arrive Le clash de la dragon On va pas tarder Bah oui parce que Didi arrivera Juste derrière Ah bah on va s'y mettre Donc le clash de la dragon S'y met Je vous rappelle les deux techniques Cédric Je suis allé chez le coiffeur Ouais J'ai une nouvelle coupe C'est pour draguer C'est ta technique Je me suis pas trompé Et je veux me faire caresser Par les familles Caresser quoi ? Caresser les cheveux ? Alors tu se prends pour un chien maintenant Voilà Non mais je suis un clef Oh là je peux lever la patte aussi Oh là je peux caresser la tête D'accord Et Romano c'est la méthode De la pom pom girl C'est ça la pom pom girl Et ça existe en France Des pom pom girl ? Ouais il y en a Dans les matchs de C'est les américains Qui ont des pom pom girl Les américaines Quand elles sont au lycée Elles sont pom pom girl Voilà elles sont en jupe C'est même la classe Des pom pom girl Elles sont sautées par Le champion du foot C'est clair En pombers On a beaucoup regardé de films américains Et des séries Oh films américains C'est ça surtout dans les séries Donc elles sont là Elles sont habillées Et elles font des chorégraphies Et elles ont des pompons au bras Ouais c'est ça ouais Ah les 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 Bon donc le clash arrive Vous avez donc les deux méthodes Maintenant il reste à les mettre en place Romano Cédric On vous attend Ouais c'est ça Ça a bien fonctionné Il va falloir voter Romano Cédric Tout à l'heure Diffou l'a dit qu'il me soutenait Merci l'affaire Après l'a dit qu'il me soutenait aussi Il y a un zéro pour Sochaux Début de deuxième mi-temps J'ai vu un zéro Mais il marque toujours 0-0 sur Eurosport Non non il y a un zéro Ils sont nuls Ils ont marqué juste avant la mi-temps Début de deuxième mi-temps Et pourquoi il y a 0-0 au Sochaux Parce que le mec qui a un petit problème au Saint-Cé D'accord Donc c'est sur Eurosport C'est le match de France Sochaux-Paris FC Donc Sochaux 1 Paris FC 0 Voilà c'est bien ça C'est ça A moins qu'ils soient trompés sur eux Non 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 t'inquiète Non c'est ça J'ai vu le but et tout Joli frappe en dehors de la surface Juste avant la mi-temps Très bien Bon c'est le premier match de la Coupe de France Il y en aura d'autres ce week-end Notamment à Nice-Lyon C'est le gros match de Suisse Je crois que Paris joue contre Agen C'est ça C'est super Ah bah allez Agen Exactement Oh tu vas vexer vos mots Et voilà C'est pas gentil Bon on a qui au téléphone ? Il y a Giovanni Qui nous appelle en direct de Nantes Qu'on va retrouver avec nous Salut Giovanni Salut l'équipe Comment ça va Giovanni ? Ça va bien et vous ? Eh oui l'Italie kéké Eh oui c'est italien Giovanni Eh oui c'est italien T'es d'origine italienne ? Non pas d'origine par contre Pas d'origine Ils ont juste pris un prénom italien Parce qu'ils trouvaient ça joli Ouais voilà Très bien Si vous avez quelqu'un dans la famille Qui s'appelle Luca Bah c'est italien aussi Ouais Eh eh Romano c'est italien Eh ouais Eh eh T'as rien d'italien t'important Si je suis italien Non rien Non mais alors Giovanni t'as rien Hein ? Ouais non j'ai rien Voilà Non mais a priori J'aurais des ancêtres lointains Qui seraient italiens Carrément Si si Mon père avait fait faire Un arbre généalogique Et en remontant De son côté Vraiment super loin quoi J'aurais été italien Mais j'ai aucun reste Moi ça se voit Parce que je suis un peu Un latin lover Ah bah c'est ça Un latin lover d'Italie Un french lover aussi Un french lover Mais un latin lover Et mon grand-père Il était italien Il est un US lover Sardaigne Palerme Moi c'est Italie Sicile Sicile est sud de l'Italie Et Lombardie Mais il y a 50 générations Et oui tout ça Tout ça c'est temps L'Italie Et oui Romano L'Italie Et qu'il y a une rumeur Qui tourne T'as déjà eu des rumeurs Quand on est sur toi Au niveau du cul Giovanni ou pas Parce qu'on en parle Ah non jamais Moi jamais 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 Et à d'autres niveaux non plus Non jamais Il y a Ikinowax Qui nous dit Une rumeur sur Romano Comme quoi Romano N'a plus de cheveux Est-ce que cette rumeur est vraie ? Ce n'est pas une rumeur Et oui Ah bah non Si quand même Parce qu'il m'en reste quand même Quelques-uns En effet ce n'est pas une rumeur Je ne suis pas non plus Comme la gaffe Romano n'a plus de cheveux Il m'en reste quelques-uns Ah non bah Il m'en reste plus que la gaffe Lui il n'en a plus du tout Il est chauve Ah bah lui il est complètement Maintenant il fait la boule à zéro Il n'a plus de cheveux A me dire c'est mieux Que ce qu'il faisait avant Deux paquets de cheveux Sur chaque côté C'était pas un coup Démant Vous avez une tête de clown Non mais ça va aller Tranquille Bon petit dépannage sexe Pour toi Giovanni Tu restes avec nous On va en reparler dans un instant Skyrock premier Sur les dépannages sexuels Je ne me trompe pas C'est dépannage sexe Ouais voilà c'est ça T'as eu un petit souci T'as eu un petit souci D'ailleurs Que certains membres de l'équipe Ont connus Ah Et un petit souci Qui est le contraire D'un souci Que connait un membre de l'équipe Donc on va vraiment Pouvoir t'aider Ah bah c'est pas que j'ai trouvé Moi Allez ouais Donc un Je crois aussi que j'ai trouvé Qu'est-ce que t'as trouvé Cédric ? Son souci Oui c'est quoi ? C'est qu'il arrive pas à éjaculer non ? Et oui pourquoi tu dis ça ? C'est intelligent le bain Non mais comme ça Bah c'est le contraire de toi Ouais Tu es précoce en fait Ah Tu s'expliques Déjà Cédric va pas beaucoup pouvoir t'aider Sur ce sujet Mais bon Mais tu parles ça t'est déjà arrivé à tout Bah si Bah sûr que si Cédric il vient trop vite Giovanni toi tu mets du temps à éjaculer C'est ça ? Ouais c'est ça Bah bah donc Cédric va pouvoir t'aider Ah oui il te va faire cracher vite Bah oui Mais je contrôle pas quand ça m'arrive Ah ouais ça ne contrôle rien Ça m'arrive rarement tu vois je contrôle pas Et il n'y arrive pas le man Cédric il arrose tout Oh non Oh je t'arrose le gaz Ça repart dans tous les sens Bon on va t'aider Giovanni Si ça vous est déjà arrivé Dites nous On vous attend en direct aussi pour Giovanni Et 2-0 pour Sochoman Et Sochoman 2-0 Et voilà Et on aura aussi Mayuki au téléphone en direct avec nous Mayuki en direct de Paris la capitale Salut Mayuki Salut Comment ça va ? Salut Salut Ça va Mayuki ? Ouais ça va Bah salut à toi du fou là Bah salut à toi Mayuki Merci de nous avoir passé un coup de fil Salut Mayuki Salut Romano Salut Et je te dirais même Bonjour Bonjour Ah c'est mon bug préféré je crois Ah bonjour Bah c'est le premier du top bug Ah ouais c'est le numéro 1 actuellement Numéro 1 du top bug Bonjour Bonjour Alors Mayuki On va parler des cours Ah ouais Bah tu fais chier Mayuki On est vendredi Bah Bah c'est le week-end Ah bah ouais C'est bon Mais bon bah t'as raison T'as réussi à nous avoir Donc on va s'occuper de toi T'as pas cours demain toi Bayuki ? Ah bah non heureusement Bon courage à ceux qui ont cours Il y en a pas beaucoup en plus Donc ça fait encore plus les boules Pour ceux qui ont cours demain Et puis ça fait bien Je fais de se lever le samedi matin Bah ouais alors que tout le monde dort Moi j'en avais toujours moi Moi j'avais cours le samedi matin J'avais latin Ah bah j'avais 4 heures de cours Latin 8h 10h Moi j'avais maths et après 2h de philo 2h de maths et 2h de philo Moi juste latin Je me levais pour 2h de latin Ah bah je me serais pas levé Et j'avais un prof J'avais un prof qui était On l'appelait le somnifère Parce que le mec en fait il chuchotait Parlait t'endormais T'avais l'impression qu'il allait Qu'il allait s'endormir Bon Au final c'était les élèves qui s'endormaient Ah ouais J'appuie le latin Il était là Il dit bonjour Il était tout petit je me rappelle Il était tout petit Il avait une grosse barbe Tout petit avec une grosse barbe On aurait dit un nain Vous savez les 7 nains On l'appelait également grincheux Parce qu'il était toujours de mauvaise humeur Grincheux ou dormeur Vous savez comme les 7 nains Il était là Bonjour Bonjour Le latin Moi c'est bien Si tu veux dormir il te dérange pas Moi j'ai une version Oui Alors la classe de latin T'es 14 Donc si tu dors il te voit Ah merde Bon alors Mayuki On va s'occuper de ton problème Ton problème en cours D'une spécialité de l'équipe Bien sûr Des grandes réussites scolaires On peut le dire Un palmarès de réussite scolaire Assez exceptionnel T'es en quelle classe Mayuki Et toi la 3ème ? 4ème Donc 4ème Bon très bien Alors on va s'occuper de toi Mayuki On s'occupe de Giovanni Et de son dépannage sexe De vous tous et de vous toutes aussi Si vous voulez débarquer ici Vous le savez vous pouvez nous appeler Et je vais m'occuper du fion de Cédric au clash Et le clash de la drague arrive sur Sky Mais oui mais oui Je vais lui péter le cul Et puis après ce sera bon Le clash de la drague en entendant Pididi là Pididi qui passe dans la soirée Qu'on va retrouver avec nous en direct sur Skyrock Tous les soirs des 21h Diffouler sur Skyrock Radio Libre Et c'est déjà reparti sur Sky Radio Libre Vous tous vous toutes en direct de toute la France Si vous avez besoin d'un coup de main Vous n'hésitez pas On a déjà rendu un petit service à Virginie Virginie et sa rumeur Sa rumeur sur sa première fois On a aidé les pieds de Flo là tout à l'heure Oui pieds pourris Et pieds pourris Flo Et puis là on a des coups de main à filer A Mayuki qu'on va retrouver donc à Paris On vous l'a présenté là juste avant Et Giovanni Giovanni qu'on va retrouver à Nantes Alors Giovanni On sait à peu près de quoi il s'agit C'est un problème de dépannage sexe C'est ça On va effectuer un dépannage sexuel ce soir Et donc lui il jouit pas C'est ça Il lime il lime Mais a priori le jouit pas Il jouit pas avec sa meuf quoi Il n'y a pas de jus Eh non il n'y a pas de jus Marie Comme c'est triste Ah si tu veux vite du jus Il y a Cédric qui a dit Ah bah Cédric Oh non Pourquoi chercher à éjaculer plus vite Moi il me faut 3 heures Ah bah oui mais 3 heures 3 heures ta meuf Eh faut qu'elle tienne le coup C'est jugement de Dieu Des bouches dureuses de 20 ans Qui nous laissons Elle est toute sèche à la fin Alléluia Bonjour à toi jugement de Dieu Oui Bon donc on va s'occuper de Giovanni De Mayuki Là on va faire le clash de la drague Et toujours dans les i D'ailleurs regardez Il y a Didi qui arrive sur Sky Et Didi qui sera avec nous tout à l'heure Avec ses copines Les Dortimonettes De retour Et c'est bien parce qu'il nous avait promis Vous avez dit la prochaine fois Que je viens en France Je vais vous faire un petit coucou Et il revient en France aujourd'hui Et qu'est-ce qu'il vient faire ? Ah bah un coucou Il nous a appelé cette semaine Pour dire je viens Et bah voilà Puis Didi est de retour Il est arrivé cet après-midi à Paris en plus Et bah voilà Il vient de Londres Et ce soir il est avec nous Et son album s'appelle Last Train to Paris Est-ce qu'il est venu en train ? Ah non il est pas venu en train je crois Non il est venu en avion Non il est venu en train je crois Non il est venu en avion Ah parce qu'il est venu de Londres Bah oui mais il est venu en train Il est arrivé à la gare du Nord Ah ouais ? Ah oui donc ce n'est pas un aéroport Donc il est venu en train Un Eurostar Last Train to Paris Est-ce que j'ai un pote Tu m'envoies un message Il m'a dit qu'il y avait grave du monde À la gare du Nord tout à l'heure Apparemment on peut Dadi l'arriver à la gare du Nord Ah mais on m'a dit qu'il avait pris la nuit On va lui demander Bah oui Nous allons élucider ce mystère là tout à l'heure Avec Didi donc Et les Dirty Monet Qu'on va retrouver sur Sky Qu'est-ce qu'on fait Alla tout de suite le clash Allez Allez c'est parti On perd pas de temps C'est parti Place à l'amour sur Sky Place à l'amour à la séduction Sexe Les French lovers sont là Et réutiliser sa nouvelle coupe de cheveux Vous savez c'est une coupe un peu Comment dire Médiévale Moyen-âgeux Moyen-âgeux C'est le coup de froid de Montmirail Dans les visiteurs Le cofins de Jacouille Alors Cédric et sa nouvelle coupe pour draguer Ouais 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 Et Romano Toi c'est les pom-pom girls Yes C'est ça je recrute des pom-pom girls Des pom-pom girls Ouais Très bien Et bien on va y aller alors Ah bah c'est parti là Ce sera à vous de juger dans un instant Qui a la meilleure technique Qui a la meilleure technique Bienvenue sur la boîte vocale du 03 Merci la boîte vocale Mais j'ai rien demandé moi Pourquoi elle vient là La boîte vocale du 03 Bon non Bon parce que le premier coup de fil Il est pour toi Cédric C'est pour toi ma gueule Ligne numéro 8 Pour toi Cédric Ligne numéro 8 Et donc mise en place de la technique Qu'est-ce que ça va donner Tu as vu les messages J'étais un petit peu Comment dire On va dire pas très positif Pour Pour ta technique Bah écoute j'espère pour toi Cédric Ah bah moi j'espère que non bien sûr J'espère que tu foires bien Comme le coiffeur t'a foiré la gueule On y va On va chez qui ? Cécile Cécile Cédric Allez Cécile C'est parti chez Cécile Allo Allo Ah bonsoir Bonsoir Est-ce que Cécile est là s'il te plaît ? Je peux faire Bah parce qu'en fait je t'explique Je viens de me faire couper les cheveux J'ai les cheveux tout doux Et j'aurais aimé que Cécile elle me caresse un peu C'est possible de venir la voir Bah viens tu peux toujours venir Ouais Est-ce que tu penses qu'elle va me caresser ? Bah tu peux Bah tu peux toujours essayer Bah écoute T'as vraiment chiant qu'elle va me caresser ce soir Et toi t'as envie de me caresser ? Bah viens On va voir qui c'est qui va caresser Bah j'aimerais bien que tu me caresses un petit peu Et quand t'as vraiment que ça a foutre ? Bah non non J'aimerais bien faire l'amour aussi tu sais Bah oui bah viens Si il y a moyen que je refasse l'amour à Cécile Ça me ferait plaisir quoi Bah quand tu veux mon mon Ouais ça te dérange pas ? Bah tu viens Bon bah écoute Dis-lui qu'elle se fasse belle Je vais arriver dans 5-10 minutes là Et bah tu viens Et puis bah je vais lui faire l'amour toute la nuit Pas de problème Dis-lui ça va lui rappeler des souvenirs Bon alors ok Et toi t'as envie que je te fasse l'amour aussi ou pas ? Bah si tu veux Bon bah écoute Prépare tes petites fesses On va faire l'amour toi et moi Bah viens Bah viens avec des copains aussi Bah écoute Non je veux dire ça Ça suffira Hein ? A trois on s'amusera bien déjà Bah attends déjà Plusieurs Bon bah écoute vas-y Je ramènerai un pote alors Bah viens Bah viens mon mon Bah tout de suite mon petit chéri Prépare toi Bisous Eh bah bravo Cédric Putain Le con Tu viens de Le con Le con Le con Tous ceux qui avaient laissé les messages Et qui avaient dit que ta technique Elle était pourrie Et voilà je vais me faire caresser Eh oui Je vous avais dit moi Il va se faire caresser Bravo Cédric Bravo nous dit Hugo Dugar Salut Hugo Merci de votre soutien Vive Romano Tu peux quand même la défaite Nous dit l'inconnu Bravo Cédric Super inconnu Lil Souleman Salut Lil Souleman Allez Cédric T'as serré pour Jérémy du 29 Moi Jérémy Lol une nana de l'Indre Qui nous fait bravo Cédric Cédric a bien géré Félicitations Cédric Merci merci Oh mais Respect nous dit même Gurbane du Cédric Le con il a serré quoi Eh oui il a serré Un appel à serrage Il y a du sexe dans l'air Cédric le beau gosse ce soir Ouais non ok C'est pas bien ou quoi Et voilà Elle est toujours dégueulasse Non Ah si physiquement elle est dégueulasse Sois pas jaloux Regarde-le dit foule Oh 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 non Oh non Ah là il est chaud À toi Bon vas-y Attends rien n'est perdu Bah rien n'est perdu Non tu n'as pas encore passé Donc tu files C'est qui ? C'est parti Nicolas Chapeau l'artiste Merci Il y a du ciné de Paris Allo Nico Oui Oui comment ça va ? C'est qui ? Ça va ? Moi je suis entraîneur de foot C'est Jean-Louis à l'appareil Et là je cherche de pom pom girl Je voulais proposer à ta bonne femme De participer Je voulais venir la voir ce soir C'est qui ? C'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil C'est bon non mais c'est qui ? Non non mais sérieux J'ai vu ta femme Bon tu sais elle est plutôt bien foutue Je me suis dit Elle sera parfaite en pom pom girl Et je voulais passer de voir ce soir Quoi plutôt passer la voir elle J'avais pas prévu que tu sois là à vrai dire C'est vrai ? Je peux venir ou pas ? Bah viens Bah ouais je vais venir Comme ça elle me fait une petite démonstration de pom pom girl Et puis après bon je m'occupe d'elle Mais c'est qui ? C'est quoi ? C'est Jean-Louis là t'inquiète Tu vas voir qui je suis Quand je vais être sur ta femme Tu vas bien t'en rendre compte Ça va bien aller t'inquiète Je pense que ça va être parfait Elle va danser là avec les pom pom Et puis après je fais l'amour Ah merde il est parti Elle m'a dit que je pouvais venir quand même Je suis invité Mais il l'a pas dit Il y a un serrage d'un côté pour Cédric Une invitation pour Romano Bon alors vas-y On va faire un deuxième tour Bah non tranquille Bah parce qu'on va faire la visite Cédric il demande toujours un deuxième tour C'est jamais toi Et là c'est toi qui demande Pour une fois je vais en demander Ah bah ne le prends pas Excuse-moi monsieur l'arbitre Les règles c'est un tour normalement Oui mais bon mercredi tu m'assieds Tu m'assieds certifié de l'autre air Ouais mais mercredi tu m'as rappelé Qu'il fallait faire qu'un tour Attends moi je sais pas Bah mercredi on en a fait 4 pour toi Ouais donc moi je prends un deuxième appel Bah quand on en a fait 4 l'autre jour Tu le veux pas ? Bah si si on fait un autre tour Ah tu veux ? Bah alors Cédric c'est à toi Vas-y Vas-y pas de galère Deuxième tour pour le clash attention Allez on y retourne une deuxième fois Vous êtes pas mal ce soir Ouais bah écoute moi je vais attendre à mieux Hein ? Moi je suis quand même un peu déçu Ah non mais les deux mélangés Ah allo ? Allo David ? Oui ? Comment ça va ? Eh bah ça va ça va oui Ouais bah écoute ça va moi aussi Dis-moi ta femme elle est là ? Ah non mais vous devez faire une erreur là Ah t'es tout seul ? Oui non non mais je l'avoue Allo ? Vous devez faire une erreur Bah c'est bien David ? Oui ? Bon écoute je vais t'expliquer Je suis un de tes voisins Et je viens de me faire couper les cheveux aujourd'hui J'ai les cheveux tout doux tout beaux Et j'aurais aimé venir te voir pour que tu me caresses un petit peu Non non allez arrête toi pauvre con Bah j'aurais aimé que tu me caresses Oh merde Attends elle rappelle-le Oh mais qu'est-ce qui se passe ? Rappelle-le je peux pas rester sur un échec Bah si bah si Bah si la tête Ça s'est moins bien passé je trouve Bah oui Ça s'est moins bien passé là il y a eu un problème Oh là dis donc il y a eu un petit coup de mou là Ah ouais bah ça crée la coup de mou là Casse-toi pauvre con C'est vrai il faudrait savoir ce que tu veux Il y a un instant On passe un deuxième coup de fil Maintenant tu veux qu'on t'en passe trois à la suite Bah non mais c'est pas les règles Michael C'est pas comme ça que ça marche le clash La méchore je peux pas être sur un échec Bah là pourtant tu y aigle Bah là t'es bien dessus là Bon Romano maintenant Alors c'est qui là ? Non mais attends je voudrais qu'on rappelait celui du belge Ah non mais il va se faire foot le belge Il va se faire foot avec son appel C'est Jérôme pour toi C'est quoi ça ? C'est Jérôme Jérôme C'est Jérôme pour toi Romano Allez Jérôme Pompom Girl Allo Allo ? Allo ? Ouais Jérôme ? Oui ? Ouais comment vas-tu ? C'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil Je suis entraîneur de foot là Et je recherche des pom-pom girls Je voulais embaucher ta femme Tu m'entends là ? Jérôme ? Jérôme ? Oh Romano Putain de merde ! Ah oui ! Comme tu l'as dit Putain de merde ! Deuxième raccrochage à la gueule Mais que se passe-t-il ? Bon Eh voilà ma gueule Bon Cédric tu veux rappeler David ? Ouais moi je veux bien rappeler Allez on va rappeler David spécialement pour toi Cédric Tu l'as demandé Je te donne l'autorisation de rappeler David Et moi j'ai quoi ? Ah bah t'auras un autre coup de fil Ah bah ouais Bon Alors Cédric Moi je veux pas rappeler l'autre Il est nul Péderque D'accord Moi je veux pas de Jérôme Alors Cédric pour David J'espère que ça va marcher pour toi Et donc après on terminera Avec le dernier coup de fil de Romano Ce sera ta dernière chance Juste avant vos votes Juste avant les votes pour le clash J'ai l'impression qu'il ne veut pas te parler Non Malheureusement Cédric Ça prépare une famille ? Ah bah non Bah non non T'as pris un appel gros C'est pas ça 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 Romano C'est le prochain appel Il décroche pas C'est fini On passe au vote Et voilà Bon il ne veut pas de toi Donc c'est à moi Désolé Il ne veut pas de toi Il décroche pas Non moi je veux une autre famille Ah non T'as dit que tu prenais celle-là Tant pis c'est pour toi Je veux une autre famille Fais pas l'autre C'est pas ça Il n'a dit pas n'importe quoi Bah j'accroche C'est la bite qui décide Ça t'es vraiment mauvais joueur Quand tu perds Je t'as dit Mais attends gros J'ai pas perdu Moi aussi je me suis fait invité Ma gueule Mais moi je vais faire l'amour Tu t'excites un peu pour rien Pour le moment là On saura qui a perdu Une fois que vous aurez voté Ah bah oui ça Et pour l'instant J'ai pas déclenché les votes On ne peut pas savoir avant Bon alors maintenant Soit tu as une autre famille Soit tu n'as pas d'appel Non mais c'est pas toi qui décide Non mais l'autre L'arbitre Mais apposez-vous Il fait ses règles Et tout normal Déjà plénissez-le Je me propose Que vous lui mettiez une baffe Alors pour Romano Maintenant Non 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 C'est pas pour Romano Bah chichi tu Ah c'est qui ? Allô Christophe Ah qui Christophe Non C'est qui ? Ouais c'est Christophe Là c'est Jean-Louis Il y a l'appareil Et de qui ? De qui vous êtes qui vous ? Moi je suis entraîneur de foot Et en fait Ah vous faites Vous faites une petite erreur Ah non non Je fais pas d'erreur Parce que j'ai repéré ta femme Et je voulais l'embaucher Comme pom pom girl Pour l'équipe Ah bah c'est bien Bah je voulais passer la voir Ce soir je peux venir Ah bah passez passez Bah je vais passer Comme ça elle me fait une petite démo J'amène les pompons Comme ça elle me fait une petite danse Et puis après Je vais vous la passer comme ça Ouais mais c'était pour te dire Que j'allais lui faire l'amour Ça me te dérange pas Oh bah non Ça me dérange pas Non Ouais je te ferai l'amour A toi aussi si tu veux Ouais t'as raison Gavie Bah ouais Là tu m'as reconnu Ouais Mais pardon Elle sort Je vais me taper ta femme Hein ? Eh ouais Je vais me la taper Eh ouais Eh bah c'est du joli Eh bah je vais me donner les capotes Et puis je crois que je vais même Me faire ton petit cul aussi Oh Parce que ce soir Parce que ce soir je suis chaud là Ah bah c'est bien Bah t'es chaud toi aussi ? Non pas trop mais bon Bah moi je vais te chauffer l'anus Tu vas voir Bon Moi je sais pas qui t'aime Ah bah je suis Xavier moi De toute façon bon là Dans 5 minutes je suis là Ta femme me fait une petite démo Elle finit à poil On fait l'amour et toi aussi Bah c'est bien Eh bah à tout de suite alors Au revoir Bisous à tout de suite Pip pip Bah moi je fais pas l'amour aux deux moi J'avais dit que vous étiez bien ce soir Ah ouais Ah non mais c'est Au final moi j'ai fait un double serrage Bah moi j'ai pas eu de famille donc Bah si t'en as eu une T'as décidé d'avoir un rappel Qui n'a pas répondu T'en veux une Moi je veux une famille Allez prends la famille Merci du foule On va chez qui ? Chez qui qu'on va Bon si ça répond pas c'est fini Bah prépare sur la note Non 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 C'est fini T'arrêtes ton petit cinéma maintenant Ah ça suffit maintenant C'est vrai C'est pas américain quand même C'est suffit Rappelle Rappelle Prédé parle déjà Ah Patrick Ah oui Ah putain je suis content de t'avoir Ça va ? C'est qui là ? Bah c'est un de tes voisins On se connait pas encore Ta femme elle est là ? Ah non elle est pas là Elle est pas là merde Putain parce que je voulais voir Avec elle un truc ce soir Là je sortais le coiffeur J'ai les cheveux tout doux Et je sais qu'elle aime bien Me caresser quand je suis tout doux Voilà Allô ? Bon on a bien fait passer le panneau On a pas perdu de temps C'est bien parce que t'es retombé Bien à ton niveau de base C'est bon il n'y a plus de réclamation C'est terminé Oh c'est bon t'inquiète Donc Cédric a serré une fois Bon après les trois autres coups de fil C'était moi ça Romano t'as eu du mal à démarrer Ça c'est plutôt bien terminé Qui va gagner ? Oh là 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 Oh là là Eh ouais Cédric Quel suspense Allez vas-y Envoie les trucs là Les déclarations C'est ça voilà ouais C'est ça voilà ouais Donc ce soir faudra voter Cédric C-E-D-R-I-C Parce que moi j'ai géré Cécile et son mec Il m'attend Je vais lui faire l'amour à elle d'abord Et après je vais lui faire l'amour à lui Parce que le mec il était chaud Il m'a dit de venir Il m'attend Donc tu veux moi ce soir j'ai un serrage On va faire un petit truc à trois Sympa pour le week-end Donc si vous voulez m'aider Voter Cédric Venez me caresser un petit peu vous aussi Tous ensemble caresser votre téléphone Écrivez C-E-D-R-I-C Au 41759 Ca fait plaisir à la famille J'attends votre Je compte sur votre soutien tout simplement Voilà caresser moi C-E-D-R-I-C Au 41759 Merci je vous aime Je pense sur vous tous Et toi ferme ta gueule Évite de parler sur mes déclarations Voter Cédric Merci Merci Cédric Romano Allez vas-y moi déjà je vais chanter comme Cédric Non non Bah je suis t'a chanté Tu veux chanter ça toi ? Non moi je ne chante pas cet horreur Tu veux chanter quoi ? Moi je vais chanter Romano Il faut voter Romano C'est ce qu'il faut faire ce soir ? Il faut voter Romano R-O-M-A-N-O Romano Il faut voter Romano Romano Il faut voter Romano Romano Il faut voter Romano Voter Cédric Romano Il faut voter Romano Ouais Cédric La famille votait Ta gueule C'est la déclaration de Romano Ouais alors j'ai même la tienne Ta gueule Votre ce quoi ? Je vais t'en mettre une Oh là 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 Oh putain Regarde il arrive Oh je te confie un bouche Ça il pue Je vais t'apprendre à couper mon micro Donc votez CEDMC C'est quoi ? Laisse le micro Voilà Mais c'est pas le tien C'est celui de Romano celui-ci Tu t'es trompé de place Cédric Alors Romano déclaration Aïe Quoi aïe C'est ça ta déclaration ? Aïe Je vois qu'il se barre d'à côté de moi Il me déconcentre J'ai besoin de vous parler Mes amours Ah et puis il pue Il pue la merde ce soir Je crois qu'il pue aussi la défaite Moi ce soir sur le premier appel J'ai été invité tranquillement Pépère Et sur le troisième L'apothéose Je suis invité à faire l'amour La femme va danser pour moi Avec ses pompons Et derrière Elle va se filer à poil Je vais lui faire l'amour également Réchauffer le trou de balle de son mec Ah ta gueule Putain mais ta gueule Tu nous fatigues tous Non mais je te le dis Tu nous fatigues Personne ne te le dit Mais Marie dit lui Qu'il nous fatigue la tête Ah si il est lourd Patrick tu es dourde Non pas Patrick Tu dis c'est bien Retourne à ta place Et puis tu fouettes gros Tu fouettes Oh et puis tu T'es moche de près T'es moche Je peux lancer les votes Eh bah ce soir Voter Romano Héros et Mano Vous entendez C'est vrai que N'arrête pas de parler Sur ma déclaration Punissez-la C'est de grosses salopes Non Top vote Allez c'est parti C'est vous qui allez Voter Romano Qui allez mettre tout le monde d'accord Comme à chaque fois Pour le clash Vous votez donc Pour Romano ou Cédric Romano Être serré ce soir Romano Je sens que Romano Toutes les fan clubs Vont se déchaîner Je vois déjà Plein de messages Qui défilent 41 Sky Skyrock.fm Et 0153 Non pas 0153 4141 Autrement vous allez nous bloquer Le standard Ça va faire piquer Romano SMS et le net C'est parti Et puis vos applis Sky Ça marche aussi Si vous voulez voter Bon et bien voilà Un beau clash Un beau clash Pour ce vendredi soir Alors quel retournement De situation On nous dit Allez faut voter Romano Ce soir On va voir si la situation Se retourne jusque dans les votes J'ai envie de vous dire Que je vous aime Bon on se prépare Sopra Tiens T'as oublié de le dire Qu'est-ce que vous voulez Écouter de Soprano Il y a Ce que vous voulez Hiro J'espère être votre hero Ce soir Hiro D'accord Bon bah dites nous Si vous voulez un Sopra Vous en profitez Vous votez pour Cédric Et Romano Romano Tiens plus Vous votez Cédric Et puis vous nous dites Pour quel Sopra Vous avez envie d'écouter Ce soir Soprano D'ailleurs on vous offrira Des places pour la tournée De Soprano Dans toute la France Place à gagner Ce sera dans la Skyroulette En toute fin d'émission Sinon on l'attend Il arrive C'est Didi Il est en train de manger Peut-être qu'il va boire On va rigoler Ah bah si Ah bah si Il vient d'avoir un peu de vin L'autre fois Il était bon d'elle L'autre fois J'adore quand il est ivre Vous savez que c'est super Ah bah ouais Non mais il est Ah l'autre fois Il était grave Il ne voulait plus partir Il était sorti Puis il est en train Il s'est appelé Il est parti en fait Il est parti Après il est venu Normal Voilà C'est son nouveau son Nouveau son qu'on vous a fait découvrir Sur Sky On l'a découvert ici Evidemment Et puis Didi Qui débarque ce soir Avec ses copines Et fille qui chante sur le morceau D'ailleurs Les Tortimonès Comme ça qu'elle s'appelle L'argent sale Tortimonès Et donc on les retrouve Tous et toutes Tout à l'heure Sur Sky Dès qu'ils débarquent Ça ne va pas tarner Le ventre plein De dîner Qu'est-ce que Didi ? J'espère qu'ils auront bu Un peu de vin Ah Marie J'étais sûr que tu souhaitais Avec la vie Parce que Marie Elle a bu de la bière Je vais voir le début là De quoi ? Tu hésites un peu Romano ? Mais non mais le début du fin là Je vais chanter là Vas-y Romano Romano Votez Romano Romano Il faut voter Romano Romano Votez Romano Romano Votez voter Romano Tu sais quoi cette version ? Elle est spéciale ta version ? Elle va voter Romano Ça marche avec voter Cédric aussi Bah non ça marche pas Si si ça marche Mais il a eu l'idée avant Ouais ouais dommage Non mais ça tombe pas dedans en plus Bon allez vous votez Et puis tout à l'heure Didi qui arrive Et puis vous tous et vous toutes en direct Toujours en priorité à vous Là vous y allez au 0153 40 30 20 Si vous voulez débarquer dans l'émission Tiens on prend Giovanni là Giovanni en direct avec nous Et vous votez jusqu'à 24 Pour voter Cédric Romano Romano C'est EDRC la famille Jusqu'à 22h24 Il vous reste allez 5 minutes là Caractère c'est votre téléphone Écrivez Cédric Tu votes pour qui Giovanni ? Bah bien sûr Romano C'est gentil Eh je savais qu'il est un suceur de Romano toi Grazie mille Bah 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 l'italien Bah l'italien Bah si si Alors Giovanni 17 ans Et à Nantes Bon tu nous as expliqué en gros de quoi tu voulais nous parler On va essayer de t'aider C'est un dépanage sexe qu'on va faire là sur Sky On demande d'ailleurs votre aide à vous tous et à vous toutes Que se passe-t-il donc en détail Giovanni On sait que ça vient pas chez toi C'est pour l'instant Ouais c'est ça Donc en fait ça fait depuis un mois maintenant que je couche avec ma meuf D'accord C'est ta première meuf ou t'en as eu d'autres avant ? J'en ai eu d'autres mais c'est ma première relation sexuelle Donc c'est ta première relation sexuelle Même si t'as eu d'autres meufs avant Donc tu peux pas comparer avec les autres Ouais tu t'agis plus ça avec elle quoi en gros Ouais voilà Et donc C'était bien la première fois ? Ouais c'est passé impeccable et tout Sauf qu'il y a pas eu d'éjaculation Y compris la première fois c'est pas venu ? Ouais voilà y compris la première fois Et ensuite on l'a refait 5-6 fois depuis Et y a jamais rien eu non plus T'as jamais joui ? Non jamais Et tu fais comment ? Tu te finis à la main ? Bah ouais la main il y a une fois qu'elle est partie Ah ouais donc tu le fais pas devant elle en plus ? Ouais C'est vrai qu'on aime pas trop se branler devant elle Ouais en plus au tout début c'est pas évident quoi Oui après quand t'es dans un couple stable Bon tu te tires sur le nœud C'est bon c'est pas de problème Elle te regarde tu rigoles c'est rigolo Mais au début comme ça c'est pas C'est vrai que le problème c'est pas évident On te comprend et donc t'attends qu'elle part et tu te finis la main Ouais voilà Et là ça vient ? Ouais ça vient tout seul Ah tout seul ? Même vite ça vient ? Ouais vite très vite C'est dingue ça Ah ouais On a déjà eu ce genre de soucis dans l'émission là Contrôle en fait T'as pas dans l'équipe hein ? Si dans l'équipe Romano t'as déjà limé limé Ouais ouais ça va arriver C'est dit avec turbine là ? Ouais mais arrive la turbine est à donf Ah bah là ça a turbiné que ça fumait hein Elle t'a dit d'arrêter ? Non non elle m'a pas dit d'arrêter là T'inquiète elle en veut toujours Bonjour Et toi Marie c'est arrivé aussi ? Bah oui j'ai eu un mec comme ça Ça a duré 3-4 mois Ah non mais moi c'était une ou deux fois Tu vois c'est pas Quand t'étais au lycée ? Ouais ouais c'est ça ouais T'es au collège ? Au collège ? Ouais En primaire Collège de bonne sœur Alléluia Oui ? Exactement Et lui il venait pas ? Et lui non 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 Et puis un jour on sait pas pourquoi Ça s'est débloqué Au bout de combien de temps ? Bah je te dis ça a dû durer 3-4 mois Putain il a dû se permer beaucoup hein A ce jour là il m'a collé au mur Ah ouais c'est clair Il a juté bah tiens chère Mais non parce que c'est comme Tu vois c'est comme toi lui Il est arrivé tout seul donc Bon bah tu vois Giovanni T'es tout seul Ouais mais bon on attend 3-4 mois Oui non c'est sûr Oui C'est pas l'idéal Et toi Marie c'est quoi qui a déclenché ? T'en sais rien ? On sait pas en fait On sait pas Un jour c'est venu Non mais c'est vrai que A partir du moment où c'est venu Après il s'est plus bloqué Tu sais c'est toujours le même problème T'y penses forcément Et ça te bloque encore plus Ah bah plus t'y penses Moins ça vient quoi Chaque fois que tu vas faire l'amour Maintenant tu stresses limite Giovanni Non ? Ouais bah ouais c'est ça Je me dis est-ce que ça va sortir ou pas Ah bah ça sort pas Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça vienne Dans ces cas quand ça vient pas ? Bah à moins que tu te branles sur elle Ouais peut-être En te branlant Bah oui mais t'as pas envie de te branler devant elle Elle peut pas te branler elle ? Non mais c'est différent Bah même elle me branle Mais ça sort pas non plus Ah ouais et en te suçant non plus ? Par contre ça on n'apporte pas encore Ah bah peut-être C'est de sa faute Ah bah voilà on a trouvé Bah bien sûr qu'il faut lui dire Bah il faut lui dire ça C'est de ta faute moi chéri Tu ne suces pas Comment un peu j'y arrive Oui Tu me mets pas dans de bonnes conditions Non mais attends c'est sa faute C'est les premières fois C'est normal Bah ouais c'est pas bon ça T'as eu un but pour le Paris FC là Sochaux au Paris FC Deux A ça fait pour l'instant Pour la Coupe de France Petite parenthèse Footballistique bien sûr Car Skyrock est toujours Premier sur le foot bien sûr Bien sûr Il y a que Mombou Qui n'est pas premier sur le foot Parce que Mombou On n'a pas vu le but Non non Mais vraiment on l'a vu nous Alors le but maintenant C'est de jouir Oui c'est ça De faire sortir le jus Oui si ça vous est arrivé Vous aussi allez-y Dites-nous Tu crois que ça vient d'elle Toi Romano Ah bah c'est sûr Après ce que tu viens de nous raconter Vraiment je suis même choqué Mais non ça vient de toi Non mais il faudrait Ouais il faudrait qu'il y ait un truc Qui débloque Bah alors quoi Et vous faites tout le temps C'est au même endroit Tout le temps pareil et tout Bah ouais C'est tout le temps chez moi Et vous êtes tranquille ? Ouais tranquille Il n'y a pas les parents Ça aussi ça peut bloquer Parce que pour un peu Tu sais un jour Tu vas le faire A un autre endroit Et puis ça va venir Tu ne vas pas savoir pourquoi Comme si c'est pareil Des fois ça se débloque Tu ne sais pas pourquoi Ouais bah ouais Bah oui Essayez peut-être De changer d'endroit Ça va peut-être venir ? Ouais ou Ce que j'avais pensé C'est vrai que tu dises De changer d'endroit Parce que Romano vient juste de voir un message Qui vient juste de défiler Juste à l'instant Moi je n'ai rien vu Bah si regarde C'est Hichem Hichem qui nous dit Et si vous le faisiez ailleurs Peut-être que ça changeait les habitudes Et peut-être que là tu viendrais Ah ouais Ah bah dis on a eu la même idée Et bah c'est fou Ça regarde Hichem C'est assez bizarre Hichem 20 ans Dans le 94 Des fois il se passe des trucs Vraiment ouf Ouais ouais c'est ça Vous êtes sur la même longueur d'onde Skyrock bien sûr Skyrock bien sûr Eh oui Skyrock bien sûr Bien joué Hichem Bon alors on vous demande à vous Qu'est-ce que vous proposez ? Tiens si ça vous est déjà arrivé Ce genre de plan 41 Sky Skyrock.fm Et 01 53 40 30 20 Vous nous passez un coup de fil Pour Giovanni Et puis les filles aussi Vous pouvez réagir Si vous êtes déjà tombé Comme la marée Sur un gars qui avait du mal à venir Bon ça c'est pénible Ah bah ouais Ça sent le pneu Ça sent le pneu Non 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 Mais c'est vrai que c'est pénible quoi J'avais la chatte Mais une bouée Ah bon ? Non 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 mais quand même pas Achoufleur Non Non mais il y a un moment Où tu lui disais stop Ah bah ouais Non mais lui aussi Et ta meuf c'est elle qui dit stop Ou c'est toi qui décide d'arrêter Giovanni ? Ah bah c'est moi qui décide d'arrêter Bah ça n'en rend pas compte en fait Vu qu'elle a pris du plaisir Et puis bah Ah ouais Et elle elle croit qu'elle jouit Que tu jouis Pardon Ouais voilà Ah oui Donc dès que tu la vois en fait jouir Tu te dis bon bah c'est bon c'est fini Tu simules quoi Ouais Elle elle doit se dire C'est un super bon coup le gars Parce qu'il vit en même temps que moi Ah ouais Et ça quand on fait l'amour C'est pas souvent le cas Ah non non ça c'est clair Quand on arrive en même temps C'est pas évident Pas évident Faut être bien asynchrone Et ouais Et donc toi elle doit se dire Mais putain je suis tombé sur un super bon coup Il était vierge il y a deux mois Là il me fait l'amour Et il vient tout le temps en même temps que moi Ouais c'est beau Bah oui c'est beau mais c'est pas vrai Non mais c'est pas vrai Bah ouais c'est pas vrai Mais elle elle pense que c'est vrai Bon et T'es amoureux Et toi t'es bien bien craché quand même Quand t'as un mec t'as envie de cracher quoi Oui ça Bon t'es bien content de faire jouer à la meuf Mais t'es bien sortir le jeu aussi quoi Est-ce que t'es amoureux On nous demande là sur SMS Giovanni Bon bah reste avec nous Giovanni On s'occupe de Giovanni On attend vos réactions pour Giovanni Les conseils pour Giovanni Vos témoignages également On va nous faut voter Et c'est fini C'est fini ça sert plus à rien de voter Terminé pour les votes pour le clash Beaucoup beaucoup de votes ce soir C'est normal Clash de la drague Assez indécis on va dire Qui va gagner J'ai vu plein de messages Je peux incapable de vous dire Qui va gagner Regarde je vote le punk C'est qui le punk Ça c'est moi ça C'était à l'époque Pendant un clash On m'avait pris pour un punk Ah d'accord Donc c'est donc toi Un prénom en 6 lettres Romano Donc ça va ok C'est vrai qu'il y a aussi 6 lettres Pourtant non 7 Non c'est E-D-R Je sais même pas 6 lettres Ah bah c'est Romano alors Je vais prendre le vote Non non je pense que c'est lui Qui comprend rien On va voir Incapable de vous dire Qui gagne Heureusement Au moins il compte Et dans un instant aussi Sur Sky On se fait soprano Tiens je vous ai dit Quel soprano vous vouliez écouter J'ai eu pas mal de héros Il y a Château de Sable aussi Qui sort pas mal Et bien dites nous Dans quoi 30 secondes là sur Sky Ah oui 30 secondes 30 secondes de pub C'est rapide sur Skyrock Ça va vite Ah ça va vite 30 secondes Et on se fait soprano Donc surprise Ou héros Ou Château de Sable Et on va faire en fonction De vos votes Allez c'est parti Pour ceux qui ont demandé héros On se le mettra dimanche soir Dans l'émission dans la spéciale Dès le début de l'émission On commencera avec un soprano héros Parce qu'il y avait pas mal Qui a demandé héros Et puis il passera sur Sky avant Oui c'est vrai Que si vous restez sur Sky Vous aurez droit à votre héros Et à votre Château de Sable Les deux d'ailleurs Ah ouais dans le week-end ça passe Y'a pas de soucis Qu'est-ce que tu as dans la bouche Et puis sur les lèvres Parce qu'il y a plein de miettes Des trucs Des tic-tac C'est vrai tu les manges bizarrement Avec un tic-tac T'arrives à faire des miettes Pein Il y en a pas Le mec est normal Pour avoir bonne haleine Pour Pididi et les Dirty Monnais Oh c'est ça la classe On va continuer à manger Et vu à Sky On sème à se voir Vas-y Cédric Bouffe-z-en-moi T'en-moi Bouffe-en-moi Bouffe-en-moi On sème à se voir Il y a Didi qui arrive Pididi sur Sky Tiens un petit blind test Pour les membres de l'équipe Quel est le titre de Pididi Qu'on vous met là Écoutez bien le début Last night Bien joué Romano Last night de Pididi Bravo Romano 1.1 point Comme Domi Bravo Samy C'est une tricheuse Allez un autre Allez d'Antoine Anno Allez d'Antoine Anno Avec Mario Ennens Oui Mario Ennens C'est Pididi Allez un autre I need a girl I need a girl Avec le shirt I need a girl Baby Bien joué Et un autre Merde I've been missing you I've been missing you Bien joué Victoire de Romano A notre grand test De Pididi Ce soir Ouais Allez Mais du sound Il y a du sound I've been missing you Et le dernier C'est Cominome Cominome Oui mais j'ai dit ça Ah ouais Là t'es trop trop fort Bah oui j'avais dit Cominome C'est le nouveau Didi Là sur Sky Avec les dentimonnais On l'attend Il arrive Il mange Il a fini un dernier Où Cédric ? Je sais pas Il faut aller dans nos décennies Si Eric ne l'appelle pas Tu vas le faire vomir Je sais pas Ah j'ai pris du lit au téléphone Bon allez on y va pour la suite On s'occupe de Giovanni Giovanni qui a fait l'amour Il y a deux mois Pour la première fois Et depuis Bon chaque fois qu'il a fait l'amour C'est pas venu Ouais voilà Il arrive pas à jouer Mais il arrive quand il se touche Mais il n'y a pas de jus Non Alors on a plein de conseils Qui arrivent pour Giovanni Bah tu vois Giovanni Tu as bien fait de nous appeler Les conseils arrivent Et tiens Change d'endroit Bah ça je crois que c'est le conseil Qu'on a donné là depuis tout à l'heure Bon Et changer de position aussi Bah enfin des conseils Qui arrivent dans tous les sens On va s'en occuper Dans un instant Giovanni Tu restes avec nous Ok d'accord Les témoignages en direct Vos messages en direct aussi Tout ça pour Giovanni C'est un dépannage sexuel Je compte sur vous Je lance l'appel Help Help Au secours Ayuto Ayuto ? Bah oui Ayuto C'est à dire quoi Ayuto ? Bah Ayuto L'italien kéké Bah oui c'est de l'italien kéké Ah ça se dit Ayuto ? Ayuto Oui ça veut dire à l'aide Au secours Ah d'accord Help Ayuto SOS SOS Pour Giovanni Mais bouge pas Giovanni Ok Et puis bon T'as vu c'est arrivé à Marie D'un coup Le mec est venu Elle ne sait pas pourquoi Ouais Il m'a inondé la chatte Non Non Il était génial Non tu sais on mettait les préservatifs Une piscine Le préservatif a explosé Bien sûr Ah il y en avait trop Et boum J'avais jamais vu ça Et non On était tout blanc après T'es désolé ? Oui non il se vidangeait régulièrement Comme de la neige Ah bah ouais c'est plus collant quand même Non mais tu lui as fait un truc de spécial Marie Non 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 t'as pas déployé tes charmes à leur maximum Non 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 rien Non 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 Allez chérie change de trou Alors justement tiens Romano Tu as vu le message de Pastrana du 13 qui nous dit mets lui dans le cul ça viendra plus vite Il faut que tu l'encule On va perdre ce début de leur vie sexuelle Et tu sais pas Ouais on va peut-être essayer de trouver d'autres solutions Mais lui dans le cul ça viendra nous dit également Xav du 29 Bonjour Xav Je vois que vous êtes bien Ah ouais Vous êtes bien dedans là pour l'instant Bien bien dans le cul là En tout cas tout le monde se mobilise pour toi là c'est pas mal Et si t'as pas de jus branche du courant C'est trop drôle C'est Cédric tu a envoyé un message ou Marie ? Marie tu a envoyé un message ? Ah non C'est Hague de démon Ah tu vois ? Ah bah non c'est pas toi On est plusieurs à faire des blagues pourries Bon allez à tout de suite Giovanni Bouge pas Et là on va trouver Mayuki Mayuki en direct avec nous à Paris T'es là Mayuki ? Ouais ouais Bon toi t'es au collège Mayuki hein ? Ouais Bon et t'es au collège et t'as des soucis au collège Pourquoi il a des soucis au collège ? C'est les notes ? Non Non c'est pas les notes C'est quoi ? C'est le comportement ? Ouais Tu es vilain ? Tu es tout vilain ? Tu es vilain ? Non au début de l'année ouais T'étais vilain hein ? Oh comme tu étais vilain Oh il était vilain Tu faisais quoi ? Te foutais le bordel ? Oh voilà Ah bah voilà c'est vilain ça Ah bah ça c'est vilain et puis ça te fait des emmerdes Ah bah ouais Et bah oui Alors pourquoi tu nous appelles ? Bon bah c'est pas le premier qui fout le bordel Qui c'est qui foutait le bordel en cours-marie ? Toi tu foutais pas le bordel ? Tu dormais ? Non ouais Si quelques fois je mettais un peu le sou quoi Comment tu faisais le souc ? Non mais gentiment On se balançait des trucs dans la tronche Enfin Eh vous savez qu'il était une poubelle dans la gueule de mode Non 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 des boulettes des Des boulettes de papier quoi Oui pas des boulettes de viande Tu parles avec des boulettes de viande ou des boulettes de chit ? Ah ouais, je les attrape ! Moi une année j'étais à côté d'un mec qui s'amusait tout le temps à choper les mouches et il me prenait un cheveu... C'était Momo, non ? Non, non ! Il me prenait un cheveu, je ne sais pas comment il se démerdait d'ailleurs, il attachait la mouche au bout d'un cheveu à moi. Ah ça faisait une laisse ? Ben ouais, tu sais, il le mettait comme ça, il regardait la mouche tourner, pendant tout le temps de match ! C'est rigolo ! Il adorait faire ça ! Donc tu avais une laisse, une mouche au bout et elle volait comme ça ! C'est ta bouche de compagnie ! Et bien voilà une bonne idée pour vous éclater dès que les mouches se rendent autour ! Il faut réussir à les choper, lui il était fort ! Oui mais bon, pour l'été, au printemps, ça va être pas mal ça ! Ben ouais, amusez-vous avec les insectes ! Et pourquoi ne pas adopter une mouche ? Ah ben oui, comme Momo ! C'est mignon ! Momo est l'un des premiers français à avoir adopté une mouche ! Ah oui, depuis j'en ai plusieurs ! Une mouche de compagnie ! Il avait une mouche qui le suivait, mais alors partout ! 24 heures de 24, c'est la mouche ! C'est vrai qu'il avait sa petite mouche ! C'est ça ! C'est ma mouche ! D'après vous, ça vient d'où ? C'est peut-être l'odeur ! Non, moi je croyais que c'était parce que les animaux, ils sentent quand les êtres humains les aiment ! Ah oui ! Oui, Momo est donc sa mouche ! Ah oui, il sent, il sent fort aussi ! Il dégage de l'amour ! Tu crois que ça vient de là ? Ah oui, il dégage des odeurs fortes également ! Il ne dégage pas que de l'amour ! Pour résumer, on va dire Momo, il dégage ! Ah ça, il dégage ! Et voilà ! Bon alors, toi Romano, tu n'étais pas un bordel ? Oh si, j'aimais bien ! Faire euh... Non mais ouais, c'est les conneries à la... Ouais, pareil que Marie, tu sais, les boulettes de papier ! Ou alors, mon grand jeu c'était... Vous ne faisiez pas la sarbacane avec les silos ? Ouais, avec les billes quoi ! T'enlèves le truc ! Mais si, on faisait ça ! Moi je faisais la sarbacane, non ! Sinon on enlevait la chaise du mec qui s'asseyait devant nous ! Ouais, ma chaise est dangereux, il peut se casser le cul ! J'adore ! Vous pouvez manger ma chaise, je veux l'asseoir ! Qui m'enlève ma chaise ? Non mais... C'est une expression ! C'est vrai, il peut se casser le cul ! Non mais ouais, c'est vrai que ça peut être dangereux, mais c'est vrai que ça te fait bien rire quoi ! Non mais c'est dangereux en plus ! Tu peux te casser le coccyx ! Casser le coccyx ça fait super bien ! Ah ouais, c'est clair ! Des mecs, personne ne s'était rien cassé ! Même des meufs, on l'avait fait ! On va pas encore heureux ! Ah ouais ! Et qu'est-ce que t'as fait comme connerie Tomayuki en début d'année, tu nous as dit ? Bah... Genre on a une prof, elle a un accent assez jarbe et... Quand elle parle, on dirait un pigeon, genre elle roucoule ! Ooooooh ! Ooooooh ! Et donc tout le monde s'est foutu de sa gueule et puis à un moment elle en a eu marre ! Elle a commencé à aller voir notre prof principale et tout ! Elle a dit ouais, ils foutent trop la merde, tout ça ! Pourquoi elle parle comme... Elle fait bonjour ! Ouais voilà, du genre... Elle crie en couleur, elle fait rayon de couleur ! Elle n'arrive pas à s'en laisser ! Vous faites des trucs rayons de couleur ! Et on foutait de sa gueule et puis à un moment c'est retombé sur nous tous ! Et voilà ! Et on a aussi une prof de français ! Bah c'était comme ton prof de latin, quand il parle on s'endort ! Ah oui c'est ça, c'est pénible ça ! Quand tu l'as à 8h du matin c'est... Ah bah tu finis ta nuit ! Voilà ! En plus quand on l'a à 2h de suite dès le matin... Elle est barbu comme mon prof de latin ou bah ? Ah non mais... Non elle est pas barbu ! Elle a des sourcils... Non parce que Romano il avait une prof barbu ! Ah ouais mais elle était dégueulasse ! Non mais oui ! C'est vrai que sur une femme... Ah non mais elle avait des poils ! Ah mais c'est surprenant ça ! Il y avait des poils... Des trucs bien longs là ! Des trucs qui misaient 2-3 cm hein ! Des... Qui partaient en ticoutis ! Non mais ouais c'est ça ! C'est des boucles ! Non mais c'était même pas de la barbe comme un homme ! Tu vois c'était... Elle l'avait jamais coupé quoi ! Donc ça faisait je sais pas... Des allons poils en fait ! Des poils comme ça qui se baladaient sur la gueule ! Joli ! Et les dents de Cédric ! Et tu lui fais quoi ? A ta prof de français ! Elle était plate et on se foutait de sa gueule ! Qu'est-ce que tu lui fais toi à ton prof de français Mayuki ? Bah... Elle est chiante ! Oui mais tu... Toi... Tu nous appelles pour dire que tu fous le bordel ! Qu'est-ce que tu as fait de vil hein ! A ta prof de français ! Elle parle... Elle dit un truc du genre... Sortez vos livres tout ça ! Bah... Je lui dis... Ouais super ! Lesquels ? Je la fais tout le temps chier ! Et puis à force elle a appelé mes parents ! Tout ça ! Ça commence à la saouler ! Ouais en fait tu poses des questions à la con tout le temps ! Ouais t'es insolant quoi ! Ouais voilà ! Mais pas que voilà ! Je suis insolant ! Je réponds... Tu parles mal ! Ouais en gros ! Tu parles mal ! Ouais mais il vaut mieux s'écraser dans ces cas là ! Parce que je peux te dire que ça te retombe pas de gueule ! Ouais bah voilà ! C'est que maintenant j'ai arrêté ! Et il y a des cons dans la classe là ! D'ailleurs ils se foutent de moi là sur Facebook ! Qui eux s'amusent à le faire ! Et c'est moi qui me prends tout ! Ah bah ils ont raison ! Si tu peux déconner ! Et que ça te retombe pas dessus ! Faut en profiter ! Ah bah ouais ouais ! A priori c'est... T'as pas de bol ! Ça te tombe tout le temps sur la gueule ! Genre le bruit vient de l'autre côté de la classe ! La prof des VT elle dit Maïuki allez hop ! Tu sors ! Ouais mais parce que c'est une réputation maintenant ! Enfin tu t'es cramé auprès de tous les profs quoi ! Et donc les profs ils appellent chez moi ! Ma mère elle est vénère ! Après moi ça nous fait des disputes ! Après moi je pète un câble ! Et puis je frappe dans les chaises tout ça ! Ouais c'est la merde quoi ! Voilà ! On peut le dire c'est la grosse merde ! Donc tu es victime d'une mauvaise réputation toi aussi ! Voilà ! Et voilà ! Mais enfin bon toi ta réputation c'est toi qui l'a créé ! Par rapport à... On parlait de réputation tout à l'heure avec Virginie ! Elle elle n'y était pour rien ! Elle avait une réputation... Niveau cul ! Ouais d'avoir saigné, d'avoir inondé un lit de sang ! C'est son mec ! Enfin le mec avec lequel elle avait couché qui s'était beaucoup amusé avec ça ! Oui 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 ! Bon alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ? Est-ce que vous avez déjà été accusé injustement d'un truc que vous n'aviez pas fait en cours ? Ah ouais moi une fois... L'injustice ! Skyrock ce soir ! Grâce à toi Mayuki ! Skyrock va dénoncer l'injustice ! Romano tu veux t'exprimer ? Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Bonjour ! Oui d'accord ! Bonjour ! Et puis quoi ? Un jour j'avais tapé un mec ! C'était un bien grand nom quoi ! Oh mais quel caïra ! Romano c'était la caïra du DC Militaire d'Auteur ! Vous ne le saviez pas mais... Non mais c'était un petit ! Ouais mais... C'était un petit de ma classe ! C'était pas bien grand non ? Non mais il était plus petit que moi ! Mais comment il était petit ? On ne le voyait pas quasiment ! Mais il était minuscule ! Non mais en fait c'est passé le mec tu sais il m'avait cassé les couilles ! Et à la fin d'un cours d'anglais en fait ce qu'il se passe c'est que je lui ai mis une table dans le dos tu vois ! Ah bah c'est malin ! Et tu sais en fait le dos ça résonne vachement quoi ! Et la preuve d'anglais bon déjà qui ne pouvait pas me saquer ! La meuf en fait ce qu'il s'est passé elle était de dos ! Elle a entendu le bruit ! Elle s'est retournée elle a fait ouais vous battez votre camarade ! Je ne sais plus ce que je lui avais répondu ! Vous battez votre camarade ! Elle dit ça les preuves ! Ouais elle avait un grain elle de toute façon ! Elle a cassé les couilles ! Et je lui avais dit non je n'étais pas mon camarade ! Bon j'avais été très insolent avec elle ! Et elle m'avait dit vous serez puni ! Effectivement j'avais été puni j'avais eu un jour de vacances sans moi ! Le mec je l'avais maudit et la preuve encore pire quoi ! Le mec je lui avais dit je vais te défoncer à cause de toi ! Oh mais c'était vraiment la grosse kaira du bahut ! Parce qu'il était tout petit hein ! Oui c'est ça en fait ! Je le précise bien quand même ! Non mais oui ! Mais quel kaira ! J'aime bien mon problème au plus petit c'est plus facile ! C'est sûr ! Bah Jack je ne suis pas bien grand ! Pour gagner un mec comme Diffon par exemple ! Il ne devait pas y en avoir beaucoup ! Non non il n'y avait que lui ! Ah d'accord le pauvre ! J'ai mangé pour les autres ! Le pauvre ! Bon si vous avez des conseils pour Mayuki là vous nous dites ! Allez-y sur SMS sur le net ! On vous attend en direct ! Ah bah tiens il y a des conseils ! Regardez là ! Excuse-toi envers tes profs ! Et faillote un peu ! C'est Hugo du 69 qui nous laisse le message ! Bah bah c'est vrai que de faire un peu le suce-boule ! Tu vois c'est pas mal quoi ! Mais tu vas essayer ça ! Le problème c'est que... Dès que je fais ça il y a tout le temps un compte ! Celui qui est là ! Qui est sur Facebook ! Qui est dédicace à lui Réane ! Dès qu'il commence à faire un truc ! Il fait un bruit ! Et vu qu'il est juste à côté de moi ! Et bah c'est moi qui prend ! Donc même si je commence bah c'est lui qui termine ! Tu es victime de préjugés ! Ah oui ! Alors Skyrock ce soir dénonce et les préjugés et les injustices ! Les injustices ! C'est l'élément perturbateur de la classe un fou ! C'est comme ça qu'ils disent les profs ! C'est ça l'élément perturbateur ! Dès qu'il y a un truc de toute façon ça va être de ta façon ! Non mais c'est vrai qu'un mec comme toi c'est pratique dans la classe ! Que tout le monde peut foutre le bordel ! C'est toi qui prendra tout le temps ! Et voilà ! Et voilà ! C'est vrai ! D'ailleurs ton pote Ryan a priori il en profite bien ! Il faut bien le bordel ! Il fait des bruits ! Le petit fou de la gueule à la preuve ! Il parle comme un pigeon ! Ah bah Yuki ça suffit hein ! Tu viendras dans mon bureau ! Non ! Tu viens dans... Ah ouais tu viens dans mon bureau ! Ah ouais mais c'est ça quoi ! Parce que leur uniforme espagnol il fait chier ! Et c'est moi qui sors après ! Ça reste pas ouais ! Ça va être rigolo d'avoir un prof qui parle comme ça ! Ah ouais bah putain tu... Un truc de foutre de sa gueule ! Ah ouais ça tue ! Fasse la déasme de ta gueule ! Qu'est-ce qu'on a ce matin ? On a France ! Français ! Bonjour ! Bonjour ! Quoi ? Non mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça va la saouler ! Elle va en choper un et c'est bon... Pas de chance ça s'est tombé sur toi Mayuki ! Oui c'est vrai pas de chance ! Oui ouais ! Bon vous pouvez pas nous le prêter pour qu'on... Il se fasse engueuler à la notre place au bahu ! Ah bah c'est vrai que t'es pratique ça là-dessus ! Bonjour Alaligerino qui nous laisse un message là sur SMS ! Bon quitte pas Mayuki ! On va revenir à la fête ! T'es un peu comme on dit la tête de turc ! C'est ça ! Ouais donc ça c'est pas gentil de dire la tête de turc parce que moi j'ai des amis turcs et ça les génère ! Moi j'ai un chien il a un prénom turc qui s'appelle Mehmet ! Ton chien s'appelle Mehmet ! Mehmet ! Mehmet ! Mehmet est un prénom turc ! Mehmet ! C'est dingue ça ! Non mais ouais c'est l'expression ! Non mais c'est vrai en fait t'es la victime du truc quoi ! Ouais en fait c'est ça ! Bon bah écoute ! Ne quitte pas Mayuki ! On va revenir avec toi ! On va s'occuper de Giovanni aussi juste après ! Mais là je vous annonce d'après ce qu'on me dit Didi a fini de manger ! Bah oui ! Cédric tu peux t'enlever pour éviter de bloquer la porte ? Ah oui ! Il faut le laisser rentrer ! Cédric bouge toute la porte ! Ah oui mais son bras genre moi c'est Gustaf ! Tu passes pas ! Tu rentres pas ! C'est le staff hein ! Moi je serai privé ici tu rentres pas ! Il arrive allez ! J'ai le droit de parler ! Bonjour Paloma ! Coucou Paloma ! Merci j'ai le droit de parler ! On a encore des traductrices aussi belles qu'en 2010 ! Écoute je fais un petit broche ! Je me suis lavé les dents ! Je vois ça ! J'ai pillé la moustache ! J'avais peur quand même ! Mais écoute t'as bien fait d'épiler la moustache ! 2011 ! C'est pas lourd ! J'avais une prof de français pareil que toi ! Moustachu ! Moustachu ! Hey Didi ! Hello ! Good morning ! Good morning ! On a pas oublié la leçon de l'autre jour ! Didi lunettes de soleil ! Il vient avec nous là ce soir sur Skate ! Nouveau son de Didi ! C'est I'm coming on ! Yes, yes ! I have a special announcement ! I need a translator ! I'm here ! Il a une annonce spéciale ! Il a besoin d'un translator ! C'est moi la translator ! Ok ! Très bien ! We just got the news That we are like number 3 In Germany Numéro 3 America London Ok ! Right now we're like 27 In Paris 27 à Paris Attention Paris Paris Rhode Well listen Paris Perry Paris 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 Barry Patty Patty Catch up Catch up Keep up Let's not be late It's not sexy Not sexy Let's get coming home To number one Go to iTunes right now et cliquer « Buy ». Alors voilà, il faut passer au numéro 1. Alors, c'est très simple. Va sur le site de E-Tune et sur acheter, tu cliques. Il faut vite rattraper le truc. Si j'ai bien compris, Didi. Bonjour les vertimonnais. Bonjour. Bonjour les filles. Bonsoir. C'est toujours bien d'accompagner. Always in a good company. Yes, always. Et vous leur avez manqué. Oui, ben nous aussi. Comme vous vous sentez bon, les filles. You smell so good, girls. Alors, Didi, le défi de ce soir, si j'ai bien compris, il faut faire monter le titre. Le défi de ce soir. So what we have to do tonight, I mean, the goal, the goal, is to buy. The goal, the goal is what we're gonna do, is we're gonna, we're gonna go and we're gonna show the power of Skyron. The power of Skyron. The power of your show. What's the power, what's the name of the show? The power show. No, no. You don't have a special name? Radio Libre. Free radio. Radio Libre. Radio Libre. And that's for this particular show. Oui. Yes. We're gonna show the power of Radio Libre and how powerful it is. We're gonna take a song from 27 on the charts and get it to top five. Alors, je vous explique. Je montre l'exemple, je vais l'acheter pour l'instant. We're gonna see how much power, 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 power. Alors, il va falloir apporter la puissance de Radio Libre. Radio Libre. I wanna see. Challenge. Votre challenge ce soir. Didier est déjà classé numéro 3 en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis. Il est 27e en France. Didier veut être numéro 1 en France, battre les Anglais. Vachement sympa. Il a dit que top 5. Top 5. On veut faire numéro 1. Number 1. It's a dirty money. It's a dirty money. It's a dirty money. I come in. Samy est en train de l'acheter. C'est le son. Bienvenue à la maison. Moi le couvent. Eh oui ? Thank you. Dirty money. Content de vous retrouver tous les trois là. Dirty money. Les deux filles des Dirty money. Comment ça va les filles ? How are you ? Vous me semblez magnifique. Il est déjà 23e le titre. 22 même. 22, ça monte. On a gagné 5 places en 5 minutes. Five, 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 five minutes. Five, five, 22. 22. Il est content. First of the moment. 22, yes. On a gagné 5 places en 5 minutes. 22, let's go. Il est sur l'Apple Store là, en non-stop. Il est comme toi Romano. Oui, oui, mais genre, il a bien raison. Et puis il n'est pas cher son disque, 99 centimes seulement. Un homme d'affaires. Il y a l'album aussi. C'est un extrait de l'album. L'album que vous avez fait ensemble. C'est un single of one of the record that we did together to pay a view. He is coming home. Yes, yes, it is. And we're really proud of it because it has such a deep meaning. I think it touches a lot of people. So we're really happy that you guys like it. T'as compris, hein? Non. Elle dit qu'en fait, elle est vraiment très, très fière de ce titre parce qu'il a beaucoup de sens et en plus il touche beaucoup les gens. Manu aussi, il nous a touché. They're very touch. Ah, c'est vrai qu'il est beau. Oui. Oh, Romano a même dit Il est beau. Listen to Romano. Il est beau. Il est beau. Ils ont bu du vin au resto, je crois. Ils sont sous. Il a dit qu'il est tombé par terre. Madame. You fall. Il est rête. Il est rête. C'est ma main dans le temps. C'est ma main dans le temps. Elle va te dire qu'elle est dans son esprit. Je ne peux pas savoir ce qu'elle a dit. C'est ma main. Elle a les dangers de l'alcool. Tu vois, Marie? Excusez-moi. Savez-moi. Excusez-moi. Doria. Didi, il est dans ses manières. On a la méthode. Ils sont complètement pétés. Elle est tout le temps bourrée. Alors, ce groupe, en fait, ils sont toujours plus ou moins bourrés. C'est pas grave. Savez-moi. Are you drunk? Yes. Like Marie. Marie's drunk. Montre-lui ce que tu as caché, Marie. Marie, elle tourne à la biche. Laurent. 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 I'm drunk. I'm drunk. Laurent. Laurent. Il passe un message spécial. Il est sourd. No, 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 no. Non, pas du tout. Laurent, Laurent, Laurent is a very wild man. He took me and bought me a bunch of bottles of wine. Wine man, c'est un homme sauvage. Il a rencontré un homme sauvage. Un homme des bois. Wild man. Qu'est-ce que tu as bu? What did you drunk? Il a du vin. French wine. Laurent B l'a emmené boire du vin. We drank three, four, three, four. Et puis, il y a quatre bouteilles. Oui. Chacun. Chateaubriand. 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 Quatre bouteilles de Chateaubriand. Yeah, I pay for the Chateaubriand. C'est lui qui a payé. Il a payé. C'est la classe. Il a invité les dortimonets. Laurent, I'm only joking. Alors, il prévient Laurent B qu'il fait juste une blague. Très bien. Bien sûr. On a la méthode infaillible pour faire monter le titre, Didi. Tu veux être numéro un. On sait comment faire ce soir. We know how to get your number one. Ah. Ah, ça, ça t'intéresse. J'ai compris, moi. Ça, ça t'intéresse. Une méthode radicale. Radicale, radicale. Ah, non, non, c'est la méthode R. Méthode radicale. La méthode R. Ah, ouais, ben, il n'y a pas le choix. S'il veut être numéro un. Il s'en souvient. Ah, mais oui, il a fait les gros yeux en disant. S'il veut être numéro un, il n'y a que ce moyen-là, quoi. Il faut faire des efforts, il faut payer de son corps. Il faut payer de son corps. Vous savez, il faut payer de son corps. Il fait une brule de tête. J'ai dit ça. You should have let me know that from the gate. Alors, en gros, Isla, il dit qu'il aurait dû être prévenu avant d'arriver ici. Il aurait dû quoi ? Être prévenu avant d'arriver ici. Ah, oui, mais bon. L'en bas, la porte en bas, tu vois. Mais pas du miroir qui veut. Une méthode infaillible. Déjà testée sur Skyrim. Alors, le but de ce soir, c'est d'aller sur iTunes, d'acheter, d'appuyer sur Boy. Ouais, en France, c'est acheté. Sur Dirty Money, Didi, et de faire grimper le son. Déjà, il était 27e, il est 22e déjà. Ce son-là, écoutez bien. Attention. Comme elles ont une belle voix, les Dirty Money. J'ai essayé de tirer le téléphone de Samy. Samy, tu vas en acheter combien, 25 ? Je trouve qu'il te ressemble de plus en plus, Romano. Maintenant, il vole. Ouais, voilà, hop, t'appasse-moi ton téléphone pour que j'achète. C'est un mix entre Romano et la Marie. Ils volent, ils vendent ton disque et ils boivent. Écoutez, une petite surprise, elle est pour vous dans un instant, là. Little surprise for you, for you 3. Romano, t'es prêt ? Ouais, mais attends, moi... Parce que Dirty Money, c'est deux filles, et Didi, c'est un garçon, ils sont trois. Moi, j'aimerais bien qu'on la fasse faire avec eux. Ah ouais, ouais, ouais. Je sais pas si ils sont en état. Mais non, mais attends, il est en train de se foutre du gloss. Du gloss brillant sur les lèvres. Et péter, péter, péter. Il va finir en femme. Péter, péter. Oh, je suis bien aimée cette soirée. Didi, c'est pas ce qu'on t'a dit qu'il fallait payer de ton corps, qu'il faut mettre du gloss, hein ? You don't have to put lipstick on. Act like you, I don't want to. Le vin fait son effet. Ah, ça. Le vin fait son effet. Eh, French wine is good. Yes, yes. Coming home, coming home. Can you explain to them that we're drunk, we're coming from dinner, we're drunk, we're not out of red ourselves. Oh, they can understand that. Oh, it sounds like it. Ah oui, ça déchire. Yes, yes, Paris. No problem. OK, OK. It's very good. Eh, on a l'habitude, nous aussi. We just celebrate in life. No, but you know, they're very used to that because Mary is... Elle est alcoolique, ouais, c'est ça. Mary is alcoolique. Yeah. Yeah. You used to have a boyfriend. Elle veut savoir si tu as un gros poisson dans l'eau. Ah. Oh, she's lying to me. You don't have a boyfriend. Do you have a boyfriend ? Mary, Marie, Marie. Do you have a boyfriend ? Yes and no. I have a boyfriend. What's the name ? What's the name ? Son nom. Elle est à Toine. She's like... You can tell me... I may not be your type. You can be honest with me. Say, I don't have a boyfriend and you're not my type. You can be honest and you can tell him that you don't have a boyfriend and that he doesn't have your type. No, no, no. No, I have a boyfriend. Look at me. Am I... That's the one I'm talking to. When he looks in his eyes, look at him when he talks. I don't have a boyfriend. I don't have a boyfriend. Démonstration, commercials et on est de retour avec les Dirty Monnaie et Lydie. Direct avec nous sur Screen. Tous les soirs des 21h, Diffouli sur Skyrock, Radio Libre. Bon, alors, on vit un drame de l'alcool ce soir en direct sur Skyrock si vous venez d'arriver. Drame de l'alcool, ce n'est pas la Marie qui est victime du drame de l'alcool. Non, non, c'est P. Didier et ses copines. D'ailleurs, on va voir si ça va. On va faire un test. Attention, tous avec moi. C'est un test de l'alcool. Alcool test. Alors, le truc qui va faire monter, on va faire un test ce soir. On a un grand challenge. C'est Didier qui veut qu'on fasse le test. Il est avec les Dirty Monnaie qu'on salue, qui sont de plus en plus belles. et vous savez qu'il y a plein de messages pour vous. Regardez tous les messages qui défilent. Look at the messages for you. Message de Maxence qui nous dit elles sont trop belles les Dirty Monnaies. Pascal qui dit elles ont une belle voix les Dirty Monnaies. Il a trop de la chance, Didier, pour le tueur du 94. Plein de messages pour vous qui défilent depuis tout à l'heure. Pour vous les Dirty Monnaies. For you. For you. French lover for you. Vous êtes célibataire les filles ? Single ? Kalina they're asking if we're single. Don, don, don est célibataire mais Kalina on n'arrive pas à capter son attention donc on saura plus tard si elle est célibataire. C'est le Château Briand. Le vin français est bon. French wine is good. Kalina elle est vraiment pas célibataire elle est mariée. Elle est mariée carrément. Oui. Why are you married ? Parce qu'elle est magnifique. C'est dommage. C'est très sad. C'est très sad. Oh, elle me prend la main. Merci. Mais tu vis dans un autre pays, David ? C'est ça qui est dépaysant. Un mari dans chaque pays. Tu sens comme je suis ému. J'ai la main moite. Dis-lui que j'ai la main moite. Il transpire de la main. David is sweating. Je suis avec lui. We can be, you know, we can be... Tu sais, tu peux avoir un amour épistoleur ? Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par lettre. Ah d'accord. On va s'écrire. Didi, you want to know the French method to be number one. Si pourri, comment tu veux. We are number one. Oui. We are number one on Skyrach. Oui. You sleep, Didi. You are number one ? One million. One million of listeners, now. Hey yo, check this out. That's why I'm here and that's why I came to you guys and I'll put it on y'all. Don't try to put it back on me. Okay ? Alors là, on va t'expliquer là. I'm telling you, I'm asking you if you, in my most humble way, can you please use your power to help to make us numero uno. Numero uno. Oh no. Bon alors, on commence alors. Alors, de quoi ? Il dit que je t'explique. Vas-y explique. Il dit que là, en fait, en train de renvoyer le bébé avec le vin, c'est pas possible. Il est venu ici qu'il sait qui vous êtes. Il sait que tu es puissant. Je sais que je suis puissant. Big U.S. Et alors, il te l'a dit avec toute l'humilité dont il est capable. Ça se sent. Ça se sent. Oui, tout le temps. Donc, il sait que tu as ce pouvoir de le rendre numéro un. Le pouvoir. Acheter. The power. Acheter. Acheter. Pas cher. Il veut être numéro un. C'est un compétiteur, vous avez vu. Ah ouais ? J'aime bien les compétiteurs. C'est comme moi quand je suis sur un terrain de football. C'est ça, ou même au l'autofoot. I love to be number one. I like to be number one. I understand you. If you're not first, if you're not first, you're last. C'est une vingt-premier tu le dernier. Bien dit. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Premier, premier. Comme c'est le rock. Number one. Alors Romano, voici donc la méthode ultime. Non mais il faut qu'il chante avec moi. Alors. On va faire chanter la France entière. Il y a un million d'auditeurs et d'auditrices de Sky qui vont chanter en même temps. Tout le monde va chanter. Chez eux, bien sûr. Mais nous également et notamment représentant des auditeurs et des chanteurs Romano. Est-ce que tu es d'accord pour faire chanter un million d'auditeurs ensemble ? Nous allons essayer d'avoir tous les écouteurs chanter avec nous. Il y a un million de personnes avec Romano et vous-même. Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Let's go. Vous allez être un million d'acheter. P. Didier, les Dirty Monet. Oui, Dirty Monet. You sing. You sing. I'm coming. Il y a une qui ne pourra pas. I'm coming. Ça, je ne le traduis pas. Elle n'est pas loin du foule. Même si tu vas tordir, tu ne le traduis pas. Elle est à côté de toi. Parce que Dirty Monet est juste derrière toi. Je pense que ton pull va être dédicacé. C'est possible. Je vais te dire depuis tout à l'heure, on a les yeux qui tournent mais dans tous les champs. Are you ready ? Are you ready ? Yes, I am ready. Est-ce que vous êtes prêts chez vous ? Tout le monde est prêt ce soir ? Oui, on est prêts. Allez. C'est pas temps. Le début, comment ça marche ? Le début, c'est comme ça. Il faut qu'elle commence. You can... You can... Yeah, I got it. Yeah, I got it. Okay, let's go. Three, four, let's go. Bravo, Didi. Bravo, les Dirty Monet. Thank you very much. Thank you. Merci, eh. Merci de rester malgré le... Il a envie de vomir. Il est mal, Didi. Didi, il veut aller au concert de Drake. You want to go to Drake ? Drake et ton concert, ce soir avec Sky, d'ailleurs. Mais c'est tenu. You're going to a Drake concert ? No, 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 no. Later on, later on, monsieur. No, 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 no. T'inquiète pas, il ne va pas partir tout de suite. Ah, il va se dépasser. Ah, il va se dépasser. Il est mal. I gotta use the bathroom now, I've drunk a lot of wine. What ? Il a bu un peu trop de vin, donc il va faire un petite pause technique. Ah, il va faire une ? Il va garder. Non, non. Il va vomir. Pipi, banane. Le nerf. Je crois que c'était un vomi de luxe. Je crois que c'était un vomi de luxe. French wine is very good, les filles. Ah, yes. Do you like French wine ? I like everything French. Vous n'êtes pas malade, vous ? Oh. Didi, il allait vomir. Mettez une caméra dans les chiottes. Ah, non, arrête de couvrir. Bobo, celui-le. Non, il va te faire. Il va te laisser. Il va te laisser. Elle était pas vieux, là. Mais non, mais non. Il a fait un petit pipi. Un petit pipi. Un petit pipi pour Didi. Un petit pipi pour Didi. C'est normal. Un petit pipi pour Didi. Bah oui, le petit pipi pour Didi. Bah oui, normal. C'est Chao Technique, là. Chao Technique. Je crois qu'il va pas aller voir Drake. Non, mais attends, il fait une chaleur pas visible ici. Quand t'as bu, laisse tomber. Ah, Marie, bien placée pour le dire. La fatigue, la fatigue, ils arrivent des Etats-Unis, quand même. En tant qu'alcoolique, je vous le dis, c'est pas facile. Je dis que c'est très tôt. Et l'album, c'est la semaine du Paris. Ils sont mis en train de Paris. C'est pas faux, c'est pas faux. Elle dit qu'effectivement, ils sont très fatigués, mais que grâce à vous, la fatigue s'oblige. Merci, merci les filles. Merci beaucoup. Ah, il y a quelqu'un pour vous qui veut vous parler, c'est Johanna. Il y a une fille qui veut vous parler. Oui, alors, on va lui parler, Johanna. Oui, vous pouvez nous appeler, en profiter. Merci pour les messages. Regardez les messages sur votre... Tiens, je vais les lire dans un instant. Jésus, bonjour à Johanna. T'es là, Johanna ? Oui. Bonjour, Johanna. T'as 15 ans et t'es à Paris. Bonjour, Johanna. Bonjour, Johanna. Wow, bon français. Où are you, Johanna ? I'm fine. I'm fine. Moi, I'm coming home, I'm coming home. Tell the world. I'm coming home. Alors, les messages, tiens, comment t'as trouvé le... On peut le dire, c'était assez exceptionnel. Ah, bah, ouais. On peut dire un karaoké à un million de personnes sur Coming Home. Comment t'as trouvé, Johanna ? C'était magique, Johanna, non ? Magique. Oui, on peut dire que ça. On peut dire comme ça. Alors, j'ai quelques messages. Mais ne sois pas désagréable, Johanna. Un grand succès, Romano. Les Dirty Money ont une superbe voix. Magnifique, comme à chaque fois avec Romano. C'est gentil. Un grand succès. C'était super. C'est trop de la balle. C'était trop fort. Il se met à reneiger, Romano. C'est bien. Ah, bah, voilà. On a déclenché la neige. Tu as massacré la chanson, Romano. Bravo pour mes kiss. Oh, merci à tous ceux qui ont écouté. Je vous le dis, moi aussi. Vous tous qui laissez des messages. We love you. Oh, yes. C'est vraiment ce que je voulais dire. C'est exactement ce qu'elle voulait dire. C'est les violons, Romano et musicians. Les violons. Comment on dit violon en anglais ? Violine. Vous jouez le violon ? Ah, oui. Elle jouait du violoncel. Et je jouais du violoncel. Ah, oui. Mais elle jouait du violoncel. C'est votre partenaire. Ah, là, donc tu vas être instrumental version. C'est le troisième d'Hortimone. C'est le troisième d'Hortimone. Ah, bah, voilà. Pas de problème. Le quatrième. Ouais. Oui, c'est IPDD. Oui, on va peut-être pas le laisser sur... Pour le moment, les balils sont dans les toilettes. You sound amazing, actually. Est-ce qu'elle explique si tu pourrais jouer du violon derrière ? Ouais, ça pourrait être joli, ouais. Rosier le morceau, mais jusqu'au bout. En plus de ma voix, l'instrument de musique. Il dit que tu sais, il va tuer le morceau. C'est pour tuer le morceau. J'espère que ce n'est pas moi qui ai rendu Didi malade. Je ne sais pas. On va leur demander, les filles, vous ne croyez pas que Didi a été malade parce que Romano a chanté ? Ah, non. C'était pipi pour Didi. C'est exactement ce que c'est. C'est pipi, alors. C'est trop de vins. C'est plus Vomi for Didi, là. C'est Vomi for Didi. Ah, dégueulis for Didi. Mais la fameuse ponte de Twitch, il n'est vraiment pas bien, je crois. C'est le vin français, hein. C'est un quand on boit trop, mais il faut que ça ressorte. Qu'est-ce que vous aimez bien en France, les filles ? C'est deux fois que vous venez seulement ? C'est votre deuxième fois en France, est-ce que c'est ? C'est notre deuxième fois, oui. À part Skyrock. Et je vais rester modeste, je ne me citerai pas. Eddie Full, moi je le dis. Merci, Romano. So, the fact that we haven't seen much but you guys, and then a bed when we have a possibility to... And a croissant. We really would like, Puff promised us to Eiffel Tower tomorrow, and we're not gonna let him... Because the first time we were supposed to go, and he let us down. Wow. So, we're holding a gun to his head, and we're going tomorrow. We're going to the idea, it's going to be some serious hell to pay. En fait, en gros, alors là c'est chaleur, parce que bon, mis à part venir vous voir, elles n'ont pas fait grand-chose, en fait, les deux fois, et donc, alors elles ont bien aimé les croissants, et elles ont dit que la première fois, Puff, leur a promis de les emmener à la tour Eiffel, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Demain, il doit les emmener à la tour Eiffel, sinon il va en croissant. Dans l'état dont il est, à mon avis, il ne fera pas. Et le Louvre, hein. En fait, en fait, ils doivent les emmener à un seul monument, mais elle lui dit « Attends, t'es gentil, on va voir plus » quoi. En fait, si on voit qu'elle vienne à Paris, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle passe leur tour au Sky. Non, 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 non. Non, j'ai pas dit, elle va dans le restaurant, comment ça ? Et pourquoi c'est pas vous ? X May I am, et j'ai c'est parti. On a tous les Puffs, et vous les emmener faire un tour denat. Voilà, ok. Et voilà, je veux que c'est ce qu'elles veulent, en fait. Et moi, j'en ai bien qu'elle a été de la bière. Marie, tu n'oublies pas ta bière Bienvenue dans le temple de l'alcool ce soir Mais avec modération, bien sûr Bien sûr, bien évidemment J'ai bien compris Évidemment, bien sûr Tu sais quand on n'a mon compte pas Je n'ai pas compté ce soir Donc quand elle vient à Paris En gros, elle vient à Sky C'est sympa C'est pour toi, du fou Quand vous venez à Paris, vous venez à Sky C'est tout Qu'est-ce que vous avez prévu d'ailleurs ? Je parle bien Je parle très bien en anglais Ah oui Je sais, je sais Tout le monde me le dit Qu'est-ce que je voulais demander ? Oui, qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite ? Après cet album avec Didi ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Pas passer le week-end avec moi, bien sûr Bien sûr We know that you're going to spend the weekend with her But besides that But after ? Yeah, I think Kalina and I We feel like we are a good match together We're going to support each other Kalina's been writing before this And doing her own project And I think she was already working on her solo project prior to this And so was I So we put that on hold to do this and support Puff Because we knew it was something great Definitely But I think Puff also knows That he created Monsters Yes Because we're definitely going to do something together So you guys make sure you look out for a Donna Kalina Yeah We'll be back out here singing Because we love to sing And we want to make sure you guys know that It isn't dead There is live singing here And we do love to do it And there is a passion there Petit traduction romano J'ai rien capté J'ai rien capté J'ai rien Là c'est un peu compliqué Paloma, tu as encore du boulot avec nous J'adore, t'as continué à être super bon anglais comme ça Oui En fait En français t'as plus de mal maintenant C'est ça, mais ramène là Moi j'ai rien du sur ton champ Paloma is drunk Paloma is un alcoolique Elle arrive bien Elle arrive bien Sur une pauvre canapé Le canapé rouge Le canapé rouge de Skyrock Non, en fait Elles disent que comme à chaque fois Elles sont vraiment heureuses Et de venir ici Que effectivement Avant d'encontrer Puff Et de se lancer dans ce projet Qu'elles savaient Qu'il tenait à coeur Et qui était très important Elles avaient elles Des projets de leur côté Elles avaient des projets de leur côté Elles sont toutes les deux compositrices Elles travaillent sur beaucoup de choses Et elles disent qu'en quelque sorte Puff En les réunissant toutes les deux A créer un monstre Et de cette rencontre Elles veulent que quelque chose sorte Un monstre Il faudra que l'un soyez Il y en a un derrière elle C'est danser Cédric ça Nous aussi nous avons un monstre Oui, le monstre Non, non, monstre Momo L'autre Momo Elles avaient des projets solo Mais maintenant Comme je te disais Elles sont très bien ensemble Elles sont très bien ensemble Elles trouvent que ça marche très très bien Qu'il y a une vraie chimie C'était une rencontre artistique quoi Voilà Et donc Il faut être attentif Parce que Don et Kalina vont revenir Elles veulent revenir ici Parce qu'elles disent Que c'est génial De pouvoir être en direct De pouvoir chanter en direct Que c'est une ambiance unique Ah ça oui Ça c'est Unique Skyrock Et vous aussi Et donc voilà Et qu'elles ont effectivement Après l'envie de faire quelque chose Et se lancer toutes les deux Alors on a toujours pas retrouvé Didi Qui est toujours aux toilettes Je vous donne des nouvelles En live de ce qui se passe Il ne se sent plus Il fait un gros pipi Big pipi Big pipi Big pipi Oh oui Oh non Didi Je crois qu'il connaît la blague Ça veut dire Oui Qu'il est dans les ventes quoi Ah ça y est Qu'il est dans le cours Oui Il est comme in home Comme in home En fait il y avait une belle fille Dans l'allée Non non C'est une belle fille Dans le couloir Et Frenchwine Le vin français est très frais Elle était avec quelqu'un Elle dit que malheureusement Il avait eu une jolie fille Mais qu'elle était déjà prise D'accord C'est une chine nation Voilà ouais Et ouais c'est ça Et bien comme in home C'est le son de Dix Et des hortimonnais Et donc l'objectif ce soir On aura les résultats à minuit Tout à l'heure en fin d'émission Ouais Ça sera actuel On lise une fois par heure le truc À minuit on va voir si vous êtes monté Vous étiez 27ème en arrivant dans l'émission 27ème pour le classement des ventes en France Et on va voir à combien vous montez à minuit Donc on va voir à mid-night Quel est le rang de la récord Ok Ok cool Je suis sûr que vous allez monter 27 au début 27 27 27 at the beginning of the show Yes Oui alors je compte sur vous Si vous avez 1,29€ Non même pas 99 centimes Il est soldé Not expensive Not expensive One cent Ouais Non 99 cents Ouais ouais Allez on va dire 1 euro quoi Not expensive Not expensive Donc allez sur votre travail Phone Vous avez votre touch Pas cher Pas cher il te dit Oui pas cher Et faites monter comme il nomme des Dirty Money et de P Didi Didi avec vous En fait il veut revenir à Paris Vraiment il aimerait faire un concert aux élites À Paris mais il veut savoir s'il peut remplir la salle Pour savoir s'il peut remplir la salle Il faut que les gens se manifestent Vous allez sur Twitter Vous lui dire ce que vous avez envie de le voir Si vous voulez voir le spectacle en live De quoi ils sont capables en live Il suffit d'aller sur Twitter et lui dire Donc Twitter Didi C'est Didi comment il s'appelle ton Twitter ? What is the name of the... I am Didi I am Didi I am Didi C'est le Twitter de Didi Donc allez-y Faites péter le Twitter Montrez-lui comment on est les Français Montrez-lui qu'on a des grosses couilles en France Allez-y Donc Si mais si Moi tu ne savais pas Tu veux que Cédric te montre les siennes ? On va prendre tous les jours Cédric est au genou Il a les couilles pendantes Cédric Comme ça Et vous vous asseyez dessus Ça va être douloureux quand même Bah ça c'est pour toi Cédric Non non thank you Thank you Didi Thank you les d'Antimonay Thank you Vous allez voir Drake You go to see Drake Drake est en concert avec Sky ce soir Non fini Non il va aller dormir là On slip Non mais il faut qu'il pense à amener les... Non non en fait Si demain il va rester debout Il va rester debout Mais il pense que le concert Il a raté le concert de toute façon Bon bah c'est fini Bah vous pouvez rester dans le coin On est là jusqu'à minuit Yes You can stay here until midnight I mean the show ends up at midnight Do it Alors on a plein de choses à faire En plus ce soir Donc ça tombe bien Merci Didi Merci les d'Antimonay Et l'album c'est Last Train to Paris Vous êtes venu en train à Paris ? You came to my train ? Ah 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 Yes Bah oui c'est de Londres De Londres ils sont venus en train Bah voilà Last Train Il adore mon numéro Donc Last Train to Paris C'est l'album de Didi Les d'Antimonay Oui Que vous trouvez dans tous les bacs Que vous trouvez en digital Et il y a le single qu'on a écouté C'est Coming Home I'm coming home Coming home Merci Didi Merci les d'Antimonay Merci Merci Au revoir Au revoir Et donc on attend On attend avec impatience des résultats Merci beaucoup Une photo ? Ah oui Ah oui il faut faire la photo Allez on va faire la photo Merci Merci d'avoir la photo Alors si La photo Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah Didi ? Vous devez montrer le tour Eiffel Le tour Eiffel Oui je suis Demain 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 il a promis Demain je serai à l'Apple Tower Tout le monde me rencontre Demain Tout le monde à la tour Eiffel Demain Tout le monde à la tour Eiffel Demain Tout le monde à la tour Eiffel Et merci pour les messages que vous avez envoyés Vous pouvez voir les photos Et même la vidéo sur le blog Dans un instant Allez Ah la photo Allez La photo On fait la photo et on arrive Oui oui Je trouve que tu es beau déjà Tu es trop bien Simon Ah oui Allez Au revoir Au revoir Super Merci Thank you Thank you guys Au revoir Ciao Moi je parle en italien maintenant aussi Parce que je dis ciao Ciao Paloma Merci Paloma Toujours un plaisir Toujours un plaisir Toujours un plaisir bien sûr Un plaisir Un plaisir Un plaisir la prochaine fois Palima Ah non mais là tu as du plaisir Mamie va se coucher là Au revoir Paela C'est dur parce que pour une fois J'ai rien dit sur ton chant C'est vrai Tu as même fait des compliments T'as kiffé je sais Les photographes c'est après Tu vois tu vois ça te monte à la tête tout de suite Ah bah attends avec Pididi ça va quoi Il y a pire comme duo Bravo Romano Oui toi Bien joué Bon bah en tout cas merci pour tous les messages que vous avez envoyés Impressionnant hein Comme une homme c'est le son dont on vous a parlé ce soir Et on va voir le classement et si ça monte hein On battre les allemands les américains et les anglais Yes Allez tous ensemble tous ensemble The way The way Ah Marie aux anges Marie n'a jamais été aussi heureuse que ça Elle a déboutonné Oui je suis contente Tous ces boutons de vie qui me disaient Non ils s'étaient ouverts c'est ce que je disais avec Paloma Je lui ai montré un tétoin avant qu'il parte Ah bah c'est pour ça qu'il voulait te ramener à l'hôtel Bye Didi Bye Didi Pour ça qu'il voulait te ramener à l'hôtel Marie Non mais j'avais pas vu moi Personne me le dit Bah moi j'avais vu mais je dis rien Bah attends moi je pensais que c'était pour le chauffer moi Bah moi aussi je crois que tu voulais le chauffer Bah non 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 Bah Marie regarde mon bouton de braguette Tu sais bien qu'il est déçu T'as vu ce qu'il m'a dit ? Il est pas content que j'ai un mec Eh oui il est pas content oui On peut pas être partout Bah ça va rire Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Pourtant vous avez plusieurs Comment dire ? Quoi ? Trou Ah ça c'est malin ça Bon tiens puisqu'on parle de trou là Oh et Johanna Mais qu'est-ce qu'on a fait de Johanna elle a disparu ? Johanna ? Bah ouais elle a disparu Johanna Darling Ah ouais c'était un sacré bordel là Donc en même temps Oui alors là on a pas tout 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 géré C'est l'effet château-briant L'effet French wine Eh ouais Regarde c'était super Regarde mes sages Bah quand je t'ai dit que c'est bon de boire du vin J'étais en transe Ouais ça c'est clair Regarde j'étais en transe Bah moi j'aurais bien bu un truc d'ailleurs J'ai des Chiromano J'adore comme t'as détruit le morceau Merci merci Dirty Munet ils sont very beautiful Ils sont sympas les Dirty Munet en tout cas Ils sont gentils comme tous les Dirty Munet Ouais bah Didi aussi hein Ouais Didi ah bah oui Didi aussi Didi il était euh Est-ce qu'on pourrait Alors est-ce qu'on pourrait récupérer euh Ce qui a été jeté dans les toilettes tout à l'heure Le vomi ? Oui Cédric va aller visiter la fosse Non mais n'empêche qu'il allait mieux après hein T'as vu là ? Vomir un petit coup ça fait du bien quand t'es C'est agréable ouais 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 quand t'es un petit peu Je crois que c'est la première fois où Didi vomit dans un radio Ouais je crois aussi ouais Oui je pense ouais Exclu total ce soir Eh oui exclu total T'as pourtant la dernière fois il était plus fait et il n'avait pas eu Ouais bah bon là attends Là il a pris la feuille Ouais mais là c'est pas qu'il a eu Ouais le train Le train ouais Ils sont morts T'as déjà été Romano mal comme ça aussi à cause de l'alcool toi qui est alcoolique Bah lui il gerbe lui Ouais mais moi tu sais moins qu'à une époque je me suis habitué quoi j'en ai tellement dans le sang que Ouais mais ça c'est pas bon C'est pas très bon signe Bah non mais ouais ça m'arrive encore de quicher ouais Alors moi en fait je sais pas m'arrêter tu sais il y a toujours un verre de trou et le verre de trou je le bois quoi Ouais bah ouais A priori t'es pas le seul Evidemment Là mais je vois ce que ça fait là tu sais à un moment donné c'est que t'es pas trop mal tu sais t'es euphorique Comme il l'était en arrivant là T'es tout fou et tout Et puis au bout d'un moment ça tombe dessus Et là tu commences à avoir mal au bide tu sais il y a tout qui tourne Et à un moment donné tu te dis il faut que j'aille le kichet Et je croyais que Didi c'est ce qu'il a fait Et voilà un vomi fort Didi J'en pleure de joie Faites les tous boire c'est trop cool les interviews Ah bah voilà Bah écoutez on en a deux autres la semaine prochaine là La semaine prochaine on a Nicki Minaj Ouais bah c'est quand lundi C'est lundi Rappeuse américaine à découvrir Elle a vendu un million d'albums aux Etats-Unis Ouais c'est pas connu Il y a Eminem sur son album C'est le gros buzz du moment Il y a plein de monde sur son album Et notamment Eminem Elle est produite par Lil Wayne Donc on la découvrira avec vous Parce que nous on la connait pas non plus Donc on la découvrira lundi soir c'est lundi Et mardi on aura Bruno Mars avec nous Donc vous nous conseillez de les faire boire Mais je vous le rappelle quand même Avec modération bien sûr Comme d'habitude Bien sûr With motivation Yes Pour nos amis Franchement moi je vous l'avais dit l'autre fois Mais je le redis là C'est un de mes préférés Didymo Tu l'aimes bien ? Ouais il est cool Avec Eminem c'est celui que je préfère Mais moi je trouve qu'il a changé Parce que la première fois qu'on l'avait reçu Non mais même la première fois j'avais déliré moi Mais la première fois Tu sais pourquoi tu l'avais bloqué Parce que la première fois il était venu en costard Ouais il était en costard Et moi il m'avait fait rien C'est vrai que dans les studios de Sky On a rarement des costards Oui c'est clair Mais c'est vrai Bon la première fois mais ouais Non mais c'est clair Il est fou tu vois Il vient il y a un mec dans le coulard Il dit il y a Drake qui apparaît en concert Il dit ouais je vais aller voir Drake Voilà il ira pas hein Je me disais A cause de l'état il ira pas Moi il dit je crois que le concert est fini Mais je crois que c'est parce qu'il était bourré Il va rentrer dormir Là je pense qu'il va crépir la chambre de son hôtel Et je crois que les filles demain Ne verront pas non plus la tour Eiffel Vendez une idée le vomi de Didy Vas-y Romano Fais des conseils pas chers Bah ouais mais Cédric il faut qu'il a ramassé quoi C'est un petit message très bon conseil Il va ramasser la germe C'est Coca qui conseille ça C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui peut acheter Ils sont tellement fans Très bonne idée de conseils pas chers Trop bien Didy il était un peu pompette Ah bah pas qu'un peu Un petit peu oui Pour aller vomir Entre là et l'autre fois Didy avait chaud on nous dit Ah oui il avait chaud Didy là Didy était complètement pété ou pas ? Ah oui Complètement ouais En tout cas c'est sympa de venir nous voir Même dans cet état là Ok vous voulez gérer Marie mais un truc de ouf Marie ouais il était très bien T'as vu comme il est costaud ? T'as vu quand il s'est mis en tueur ? Ouais grave Il est bien fier Au moins les barraques Ouais Comme ça dit foule Non on parlait Didy Non non mais c'est un truc Barraque au bonbon Bon allez Les barraques mais fin tu vois Et les résultats du clash Alors je vous disais il y a plein de choses à faire Et notamment les résultats du clash Que vous réclamez Que vous réclamez En plus un clash qui était très très serré J'ai peur là Je sais pas qui a gagné Je vais découvrir ça en même temps que vous J'aime bien garder le suspense aussi pour moi Mais en tout cas Ça va être Je peux regarder les résultats peut-être Juste savoir le pourcentage 48-52 48-52 pour le clash J'aime pas ce genre de scores Ah moi non plus Ah ouais mais bon vous allez voir Il y en a un qui va pas aimer du tout d'ailleurs je vous le dis Putain Ah bah c'est sûr 48-52 Qui va gagner le clash ? Ouais bon en même temps c'est pas une grosse branlée quoi Allez on se met juste 30 secondes de pub et on est de retour tout de suite après là Juste maintenant là 30 secondes et on arrive Trente secondes et on arrive Tous les squares dès 21h Diffouler sur Sky Rock Radio Libre Radio Libre Radio Libre en direct sur Sky C'est reparti et c'est reparti avec les résultats du clash de la drague Qui a fait 52 ? Qui a fait 48 ? Qui a gagné le clash ? Cédric a ouvert le clash en serrant Ouais j'ai géré ouais Romano a ouvert le clash en se faisant inviter Ouais Après Cédric Ah bah Cédric il s'est fait Non non je me suis fait insulter Bah là le problème tient c'est que Cédric après bon il est retombé Là je me suis fait insulter Et puis le dernier Et là Romano au dernier moment Ah bah moi j'ai serré avec ma technique de la pom pom girl Je suis invité à faire l'amour à l'homme et à la femme Et moi c'est la technique de la caresse en fait Non c'est la technique des nouveaux cheveux Mais euh En gros c'est pour se faire carrément du remix mais c'est un truc de ouf quoi Ah ouais je comprends 52% 48 pour le perdant 52% le gagnant Et c'est ce soir Putain C'est ce soir C'est pas l'autre Cédric Oh non putain Qui a Cédric ce soir Non 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 Ça m'a coupé Mais pourquoi ça m'a coupé ? Non ça m'a coupé plus Je sens qu'il va y avoir une panne Cédric a fait ce soir précisément Putain non On donne le score 5 Oh non Je t'enlève 2 points Non 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 vas-y d'accord d'accord 4 points Non 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 Vas-y tranquille Cédric a fait ce soir Oh non 52% Putain Et oui 52% Attends je vois la fée d'abord Ah 52% pour Cédric Putain quelle pute What Et voilà mon pote 48 Est-ce que je te la mets ce soir ? Est-ce que je te la mets ce soir ? Est-ce que je te la mets ce soir ? Est-ce que tu me la mets ? Est-ce que je te la mets 2 ? Non tu rentres le gland là ? Est-ce que tu fermes ta gueule ? 52% dans ta gueule mon pote ? Non 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 mon cul à limite Victoire de Cédric Déclaration de Cédric Oh putain c'est bon Vas-y Musique Ah ce soir je vous aime tous et toutes Putain c'est... C'est pas nous on t'aime fort C'est moi le lover Insultez-le Ferme ta gueule toi Insultez Cédric Pour ça je vous remercie tout On est en fin de semaine Faut se défouler Insultez Cédric Mais c'est pourquoi voter pour moi Je vous remercie quand même Je vous avais dit casser votre téléphone Voter Cédric vous l'avez fait Je vous remercie Franchement ça fait plaisir Franchement tu mérites pas Cédric Nul Moi j'ai géré une famille mon pote direct D'entrée de jeu Donc pour ça je vous remercie tous et toutes Je vous fais des gros bisous Je crois que mon adversaire ce soir il est mal Moi je passe en sale week-end Ah bah insultez-le là ce connard Merci beaucoup Je tiens quand même à vous signaler On va nous donner des insultes Je tiens à vous signaler que c'est un événement Car il s'agit de la première victoire de Cédric En ce 21 janvier 2011 Putain ça c'est plaisir Première victoire de l'année J'espère que c'est pas la dernière Enfin comme le dit Momo Ah Bravo Cédric Regarde les écrans Il y a plein de messages pour toi Merci Marie de me soutenir Il y a plein de votes Regarde il y a plein de votes Non non c'est plus Regarde un petit Cédric connard Il y a pas que ça Marie Ah ça c'est des rageux ça C'est une salope qui va se perdre Bravo Cédric Sale chienne Bravo le bel je t'aime Merci Fabien Cédric t'es moche Retourne du suceur bas des noeuds C'était une grosse merde BG Cédric Merci beaucoup la famille Bon alors Est-ce qu'on a des réactions pour Giovanni ? Oui j'espère Bah on a eu le temps là Avec Giovanni qui arrive pas à cracher Avec Didi là On a pris le temps On s'occupe de Giovanni qui n'arrive pas à cracher Il est au début de sa vie sexuelle Ca fait deux mois qu'il fait l'amour Ah ouais J'ai dit qu'on a plein de choses à faire d'ici minuit Donc on va dépanner sexuellement Giovanni On va s'occuper de Mayuki aussi Mayuki 14 ans parisien Qui faisait le Qui foutait le bordel en début d'année en cours Qui s'est calmé Mais qui continue de se faire Et oui c'est de l'injustice Romano C'est pas rigolo de te moquer Pourquoi tu ris comme ça ? Non je vois les messages Ca me fait bien rire Ca me console Ah les messages d'insulte ? Tu voulais d'ailleurs participer à la grande opération de Romano ce soir Mayuki Insultons Cédric Non ça va aller Non moi j'étais pour Romano Ouais ouais bah justement Insulte Cédric Et voilà mon pote Je te fais voir moi c'est qui le gagnant soir Même C'est qui le beau gosse Romano tu vas gagner le collector de dimanche et lundi aussi Bah écoute on verra Bah écoute on verra bien Pour l'instant j'ai gagné celui de ce soir déjà Ouais bon il en a gagné un Sur combien sur 9 ? Et 52% C'est comme ça que ça se passe Mais 52% c'est un pauvre score Bah alors c'est 52% quand même Ah ouais bah c'est 48% On tente de peu en même temps quand on gagne un ça c'est clair Du coup je préfère faire 52 que 48 tu sais Ah bah moi je préfère faire des plus grosses Ah ça c'est clair mon pote Moi je préfère genre faire des 94 à 6 quoi Mais n'est pas la rage c'est pas grave Bon on t'imprimerra les messages qui défilent Cédric Passera mon week-end Et voilà mon pote Et vous savez qu'on a lancé une grande opération T'as écouté Didi ? T'as bien aimé Mayuki ? Ouais ils sont... ouais Ils étaient un peu comment dire ? Ah ils étaient bien Ah ils étaient bien Vous avez vu une émission pour lutter contre l'alcool Elle était parfaite ce soir Ah oui Il était un peu fatigué sur la fin Ça Il était 27ème quand il arrivait à ce gars Il est... Quatorzième maintenant Quatorzième Ah c'est bon Il vient de passer premier dans la catégorie hip-hop Alors qu'il était deuxième Ah bah voilà Ah bah c'est fait Je crois que c'est le... Il est passé devant Soprano C'est le duo qu'on a fait Bon bah bravo On va voter Sopra aussi Non mais c'est bien hein Tu vois je t'avais dit que la méthode de faire un duo superbe Il va voter encore c'est en train de s'actualiser Superbe et magnifique comme tu l'as fait Romano Je crois que c'est un peu grâce à ça Et faites péter son Twitter aussi si vous avez Twitter Enfin si vous connaissez un peu Allez-y faites-lui péter son Twitter Laissez-lui des messages Combardez des messages en français Pour être inscrits pour tweeter Oui Je pense ouais Dites qu'elles sont trop belles les Dirty Money Ouais Elles sont sympas en tout cas les Dirty Money Ouais elles sont sympas ouais Elle m'a pris la main J'avais la main moi tellement j'étais excitant Ah ouais ouais Ça a vite lâché après Ça l'a dégoûté après Ah non 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 T'as mis sa main contre ton cœur c'était mignon Mais oui mais je savais faire avec la femme Quels mots les mariés Moi je suis un French lover Moi je suis un French lover Moi j'ai une fois parce qu'il est célibataire Ouais La prochaine fois son mec il va venir On va te péter la gueule Il va te mettre ma main sur sa main sur ta gueule tu vas voir Ouais tu vas voir Il appelle les boîtes Ah oui c'est elle qui était mariée en plus Ouais 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 Bon alors les témoignages pour Giovanni arrive Mais on s'occupe de toi Mayuki là Puisque tu nous as demandé aussi un petit service ce soir Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est accusé injustement Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce que quelqu'un a des idées dans le studio ? Vous avez déjà été accusé injustement Romano ? T'as déjà accusé injustement ? Bah je lui disais tout à l'heure là Le truc où j'avais mis un coup de poing dans le dos du mec là Ah oui pauvre Ah ouais mais c'est vrai que c'est Pauvre Romano Ouais vous voyez ça Pauvre Ah bah j'avais quand même été privé d'un jour de vacances C'était ça les punitions dans mon bahu Non mais tu lui avais tapé dessus Pourquoi c'est injuste ? Ouais normal mec c'est moi je lui avais mis Bah mais c'était pas injuste Bah si c'était injuste Mayuki c'est injuste C'est un pote qui fait du bruit C'est toi qu'on a... C'est toi qu'on punit en gros Mayuki Ou c'est toi qu'on... Voilà Donc toi c'est pas injuste Tu tapes sur la gueule d'un mec ? Bah je vais pas taper sur la gueule Le mec c'était... Le mec qui l'a venu Si tu nous as dit Il est tout petit Non mais il a voulu jouer Tu sais il a voulu jouer le malin Bah je l'ai tapé moi Bah oui mais bon Parce qu'il était tout petit Bon alors injustement je parlais Est-ce que quelqu'un a déjà été... Non moi jamais non Alors... Ajustement Sinon quand j'ai été puni C'était justifié quoi Moi j'ai jamais eu ou non ? Parce que j'étais très vilaine Mais oui mais tu es toujours très vilaine Oui j'étais très vilaine Quand j'étais à l'école Toujours très vilaine Oui mais moi c'est très vilaine J'étais très vilaine Marie ajustement non ? Non 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 jamais Samy Moi à chaque fois que je faisais bordel Je me faisais attraper quoi Oui mais ça c'est pas injuste C'était justifié non ? Pour le coup Alors qu'on nous a conseillé d'aller... Bah oui D'aller faire le suceur Bon c'est pas super valorisant Mais bon d'aller faire le suceur auprès des profs Toi tu nous as dit que tu l'avais fait Mais peut-être pas assez Ah non mais moi ça marche pas Bah oui mais il faut te soutenir Il faut bien sucer Qu'est-ce qui est un bon suceur en cours ? Bah Cédric non ? Il n'a pas changé Non non rien à voir Mais ferme ta gueule quoi Non mais vous saviez vous faire bien voir des profs Moi les profs m'aiment bien moi Moi ça dépendait vachement quoi Moi j'avais qui m'aimait bien Moi il y en a qui m'aimait bien Il y en a qui m'aimait bien Il y en a qui me détestait quoi Genre j'avais un prof de maths Il m'humiliait quoi Pourquoi il est humilier ? Bah genre il m'envoyait au tableau Il savait que tu comprenais rien Il savait que j'allais pas y arriver Et voilà quoi Et tu sais il était méchant avec moi Après j'avais d'autres profs Mon prof faisait philo J'étais une vraie burne en philo Oui Alors il était super gentil avec moi Je sais pas pourquoi Il était peut-être amoureux Oh mais ça m'étonnerait pas Voyez ton très beau visage Non mais peut-être Tu as un tellement beau visage Oh mais je sais que j'ai un beau visage Tu peux comprendre qu'un prof soit amoureux Ah bah non mais ça va le visage Il y a pire Ça ne m'étonne pas d'ailleurs Regarde derrière toi Cédric Il y a rien là Ah oui en effet Une gueule toute pas resoufflée là Bon alors qu'est-ce qu'on donne comme conseil Quand même qu'on trouve un conseil Mayuki À part de faire le suceur Ah ouais parce que ça marche pas Bon alors oui tu l'as peut-être mal fait Il vaut mieux sucer Ou alors il faudrait Eh oui il vaut mieux sucer Bon alors je peux te donner des coups Non mais Moi aussi Moi aussi Je peux te donner des coups Non mais là tu es déjà Mazurka C'est ça non ? Non c'est Mayuki là Non mais déjà il faut éviter de répondre aux profs et tout Parce que de toute façon ça te retombe sur la gueule Donc déjà Non mais ça t'as arrêté Toi t'as arrêté de foutre le bordel T'as arrêté de répondre aux profs Mais on est bon Pour l'instant t'as toujours la mauvaise réputation Si tu dis rien Et que tu bosses Et que tu remontes tes notes Bon en même temps Bon alors C'est vrai qu'avec le temps ça peut évoluer Bah oui c'est ça Ou alors vraiment ils tournent dans le pif Et ça sera toute l'année quoi Ils ne pourront pas te saquer quoi C'est possible Arrêtez par les pifs ça m'énerve Bon on a Anas tiens qui appelle pour toi Mayuki Bonjour Ananas Non c'est pas Ananas c'est Anas 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 de Livry Gargan Dans le neuf de toi La Sky Solidarité qui arrive pour toi Mayuki Merci Et voilà Ah salut Anas Allo 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 Anas Allo Anas Allo Donc Anas t'es à Livry Gargan Et t'es à quel âge ? T'es à 16 ans toi T'es à 16 ans ouais Très bien T'as une petite idée Moi j'ai rien bu J'arrive plus à parler T'as une petite idée Un petit conseil pour tous ceux qui sont dans le même cas que Mayuki Ceux qui se font accuser justement En gros l'année dernière C'est la même Les professeurs Tu vois le premier trimestre je faisais un peu l'intéressant Deuxième trimestre je me suis calmé Et ils ont quand même mis un avertissement Ils me mettaient des heures de colle et tout Alors que je faisais rien du tout En fait t'étais poursuivi par ta mauvaise réputation Qu'est-ce que t'entends par faire l'intéressant ? Parce que là on nous laisse des idées Alex qui lui jette des cartouches sur le plafond En mettant un peu de colle dessus c'est sympa Ah bah vous avez la colle une Là vous pouvez pichetong Ouais Ce qui est le plus drôle c'est quand ça tombe Et que ça tombe sur quelqu'un Parce qu'au bout d'un moment la colle elle retombe toujours Nous vous faisais ça avec les serviettes en papier dans la cantine Bah je faisais ça avec mes serviettes hygiéniques J'en ai jamais mis J'étais super zéro J'étais mes serviettes hygiéniques au plafond Elles collaient Ah bah oui ça colle hein Très dur Alors nous vous faisais ça avec les serviettes en papier On les mouillait dans le pot d'eau quoi Et on les balançait au plafond Pareil ça s'éclate et ça colle Et après au bout d'un moment ça tombe sur les gueules d'un mec Et ça c'est trop drôle Et là tu ris Comme un con Et donc toi Anas tu faisais quoi vas-y ? Bah en fait par exemple au début de l'année le prof principal il dit Qui a l'intention de rater son année ? Et moi comme un con je lève là moi des trucs comme ça Qui a l'intention de rater son année ? Moi ! Non mais c'est clair ils aiment pas les profs Ouais bah tu les prends pour des cons Oui Une fois la prof elle m'a dit ouais tu veux prendre ma place ? Je me suis levé je me suis dit à son bureau des trucs comme ça Tain c'est rigolo ça Après les gens ils commencent à rigoler Elle te demande elle est gentille Est-ce que tu veux prendre ma place ? Ah bah oui ! Pas de problème ! Ouais mais le problème c'est que tu fais ça direct et cataloguée quoi ! Futeur de merde ! Donc toi t'étais cataloguée futeur de merde toi ! Ouais voilà exactement ! Et après genre donc deuxième trimestre je me suis grave calmé je parlais plus en cours et tout Mes profs ils me traquaient quand même ! Et genre après j'ai fait à mon daro mon père il était avec eux tu vois Et après il me disait ouais il faut te calmer et tout Après au bout d'un moment il a compris que je m'étais calmé et que moi Parce qu'en fait ton père il croyait les profs comme toujours Ouais voilà ! Mais au bout d'un moment il a commencé à me croire donc il est parti là-bas Donc il a demandé rendez-vous au prof il lui a dit ouais pourtant il fait rien Maintenant il en a marre d'aller en cours tout ça tu vois Il a joué un peu la comédie puis après le prof principal il a parlé aux autres profs Et après genre ça s'est calmé Et après s'est calmé en fait tu as eu besoin de l'aide de ton père Du soutien de ton père Ouais c'est ça exactement C'est pas con C'est même pas con du tout c'est une idée que j'aurais pu avoir Que je vais vous dire Je vais être franc Non tu l'as pas eu Je suis toujours franc Tu l'as pas eu Si Je l'ai eu pendant l'interview depuis dix ans Bah bah bien sûr Avec les dents timonets Je n'ai pas pu le dire parce qu'on était dans l'interview Et qu'ils étaient complètement ivres Oui mais ils n'auraient rien compris Ils n'auraient absolument rien compris Mais c'est une idée que j'ai eu Bravo Anas Un bip bip pour toi Un bip bip pour Anas Bonne Anas Non c'est Anas C'est Anus avec un Anus Non Anas Bon et aujourd'hui ça se fait bien t'es en quelle classe toi Anas ? Là c'est en première Et maintenant ça va t'es T'as pas une réputation auprès des profs Ouais là c'est bon Un tout rôle Bon bah c'est cool Anas en tout cas Qu'est-ce que t'en penses Mayuki ? Et pas quoi Anas ? Bah ouais mais bon Le problème c'est que moi Les profs ils ont déjà appelé chez mes parents et tout Et ma mère elle croit pas Elle dit toujours Ouais c'est toi qui fous la merde tout ça Et oui mais Anas il a réussi à être persuasif Faut être persuasif jusqu'au bout Y'a pas les journées parents profs bientôt là ? Et il faut sucer aussi Ça a passé ? Ah y'a déjà passé les journées parents profs Parce que là ouais tes parents ils auraient pu en parler Ouais négocier Ouais c'est clair Discutes-en entre quatre yeux avec tes parents Enfin six yeux Autant qu'ils en auraient chacun c'est pas bon Ouais c'est bizarre Discutes-en entre six yeux avec tes parents Et puis voir comment ça peut rouler Merci Anas en tout cas du coup de fil Bon on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot Tu veux quoi toi Anas ? Euh je sais pas je pense que je vais prendre un jeu Un jeu ? Bon bah tu choisis celui que tu veux C'est des jeux au choix Au choix à choper Et Mayuki pareil on va t'envoyer ton jeu ou ton maillot aussi à la maison Ok C'est quoi une petite dédicace ? Et t'as même le droit de faire une petite dédicace Ok donc dédicace à Granola Euh à Dylan son Skyblog que je donne d'ailleurs c'est RomanoKing75 RomanoKing75 Ah bah big up à ton pote Oh rien n'est comme il est fier Dédicace à un gars que vous avez eu il y a pas longtemps c'est Lunatic Salut Lunatic Que vous avez dû avoir hier Oui oui cette semaine en tout cas Big up Lunatic Le drogué, l'enfant bulle Bonjour le drogué, bonjour l'enfant bulle C'est sympa tes copains Ils sont cool Oh les surnoms quoi Bah oui C'est pas la classe Toute la classe de 4ème C et le collège Saint Vincent Et bah big up à toi Oui bah oui c'était hier Et bien big up à toi et merci Anas aussi du coup de fil Moi de rien je peux passer une petite dédicace ? Et bah oui t'as le droit vas-y bien sûr Vas-y 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 je dédicace déjà pour les lycéens de Boulogh Ensuite je dédicace à Yamin, à comment il s'appelle Mathieu Ah c'est Mathieu Et à mon meilleur ami Econ Et bah nous si on fait une big up à Econ on espère bientôt l'en voir avec nous Ah je suis pas Econ Non mais c'était un artiste ou c'est l'ami d'Anas Marie D'accord à mesure Ananas Salut Anas en tout cas Salut Ciao Et puis ton jeu ou ton maillot à la maison c'est pas cool Au choix oui Et les photos Les photos il y en a une qui est dangereuse Une photo avec les Dirty Bonnet et Cédric Le monstre Magnifique Donc allez voir les photos sur le blog Ah ouais non mais je l'ai vu moi j'étais mort de rien Tu sais il tapait des poses et il faisait signer un moumou On vas-y prendre une photo On vas-y prendre une photo Bon bah les photos sont sur le blog vous pouvez aller les mater Donc si vous voulez aller voir Diddy les Dirty Bonnet Ah Cédric il a une tête de crapaud là Les coulisses Les coulisses en photo de la visite de Diddy des Dirty Bonnet Elles sont sur le blog d'ifoul.skyrock.com C'est vrai qu'elle s'est raconté Wolland c'est mes meufs Vous vous matez tout ça Wolland c'est mes meufs les deux Bien sûr Wolland Et puis vous pouvez laisser des com en plus dessus là Bon on reprend Giovanni et Giovanni qu'on avait au téléphone avec nous Et dans un instant on fera la pesée Et oui la pesée Ah ouais la pesée ouais La pesée de ce vendredi soir Et la Skyroulette qui va tourner On parlait des concerts Sky Et bah les concerts Sky on vous les offre Il y en a un paquet Alors concert Sky c'est Soprano, c'est Rihanna et c'est la fouine Les trois concerts Sky à choper dans la Skyroulette Et on a rajouté le concert de juin Le grand concert au stade de France C'est celui des Black Eyed Peas Ouais leur premier stade de France Et oui Et les places à gagner Les toutes premières sont à gagner sur Sky évidemment Ouais Et donc vous pouvez choper tout ça Donc dans la Skyroulette tout à l'heure On fera tourner Je vous donnerai même le top Pour vous inscrire pour la Skyroulette Pour que vous puissiez faire tourner avec nous Et puis pour ceux qui se plaignent du jour C'est que à Paris les concerts Pas que à Paris Puisqu'on vous offre notamment Rihanna à Lyon Mais aussi Soprano, lui c'est dans toute la France Il va partout Forcément près de chez vous Voilà, forcément près de chez vous Soprano Alors Giovanni Rai Alors Giovanni qui arrivait avant Pididi Et avant les Dirty Models Yes T'as écouté l'interview T'as écouté le Le duo Le magnifique moment musical C'est pas du tout Ouais c'est même un Quattro 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 et un million chez vous à chanter Ouais j'ai écouté C'était magnifique Alors le mot Je crois que le mot tu l'as bien choisi Magnifique Magnifique C'était magnifique Non mais c'est vrai que c'est pas mal hein Non mais c'est bon Non mais c'est bon Non mais c'est bon Il s'en branle Giovanni je crois Je dois soutenir Romano non ? Non t'as l'occasion Non t'as un gros loser c'est d'accord Tu prends ça dans ta gueule Non mais t'as entendu c'est qui le loser ce soir mon pote D'ailleurs Romano veut faire les tautos depuis le début du mois Pourquoi tu veux faire ça depuis le début de l'année ? D'ailleurs franchement je leur demanderais bien un comptage pour ce soir C'est quoi si compte c'est ce soir mon pote Moi je leur demanderais bien un comptage Eh Giovanni je te dédicace cette victoire Mais tu te torches le cul avec Giovanni non ? Ah mon pote 52% pour le beau gosse Bah ce soir moi je leur demande un comptage On va pas de comptage Vas-y Bah non moi je demande Non c'est trop tard ce soir c'est moi le gagnant Non non on va compter C'est moi le vainqueur T'es gagnant sous réserve Je t'ai mis à l'amendant Parce que Momo je pense qu'il était un peu perturbé avec Didi et les dents timonets Alors Comment t'en as gagné depuis le début de l'année ? Bah moi j'en ai gagné 8 Et Romano donc 8 Bah Cédric je vais lui laisser annoncer son pauvre score Bah c'est mon premier clash que j'ai gagné ce soir Et j'espère que c'est pas le dernier Pour ça lundi il faudrait encore voter Cédric J'espère aussi pour toi c'est toi Bah j'espère aussi ouais Bah moi j'espère que ce sera le seul de janvier Et ce sera la vraie victoire de Cédric Même peut être le seul de l'année quoi Bah franchement ça fait plaisir Giovanni non ? Giovanni il s'en bat les couilles de ce que tu lui dis tout à l'heure Tu le fatigues Bon alors Giovanni en plus t'es arrivé avec un petit problème Et on aimerait bien le résoudre On doit donc ce soir C'est un autre défi qu'on a dans la soirée Un autre challenge comme on dit aux Etats-Unis Te faire cracher Exactement Il faut qu'on te fasse jouir ce soir Bon alors qui s'y met ? Cédric ou Marie ? Ouais ça sera Marie Ah bah oui ça oui je pense que Giovanni tu ne veux pas de Cédric ? Non puis bon non Cédric ? Tu veux entendre ce beau bruit ? Oui mais Marie on l'entend ? C'est ma chatte Tu veux que je te fasse écouter mon fion ? Non merci Marie C'est trop tard C'est très gentil Marie Je pense que maintenant le problème de Giovanni Le problème de Giovanni J'ai percé mon pantalon Est résolu Bon il vous est peut-être déjà arrivé comme Giovanni vous aussi Oh là ça brûle Merci Marie Va me faire dans les toilettes Amenez-moi un seau d'eau parce que ça brûle Je fume On dit je fume Oui aïe 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 J'ai le trou qui fume Ah j'ai très très mal au fion J'ai peur Elle a fumé Mais Marie elle est où là ? Je sais pas Je crois qu'elle est aux chiottes Elle aussi Elle est partie vomire elle aussi Skyrock c'est pire qu'une boîte Ah ouais Tout le monde est bourré Enfin tout le monde non pas moi Non 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 Ah bah les chiottes de sky Oui ça ressemble à des chiottes de boîte Pareil Ah ouais ouais c'est à peu près dans le même état ouais Bon alors pour Giovanni Comment on fait quand on a son soucis C'est à dire que tu fais l'amour avec ta copine mais tu jouis jamais toi en fait Ouais c'est ça Alors c'est marrant parce qu'on a Zania là qui nous donne les services et qui nous dit moi c'est le contraire Mon mec il croit qu'il me fait jouir et en fait j'ai jamais de plaisir Il est trop rapide Le plaisir le plaisir le plaisir Nya 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 Peut-être qu'il est trop rapide ouais Bon on s'occupera peut-être de toi Zania si tu veux qu'on s'occupe de toi dans une des prochaines émissions Laisse ton numéro on te rappellera Donc sinon toi Giovanni c'est un peu la même chose Ta meuf elle croit que tu as du plaisir parce que tu simules Tu fais comme si tu avais joui et puis en fait il n'y a rien qui est venu Ouais par contre toi tu lui donnes bien du plaisir parce que moi ça dure bien longtemps quoi Combien de temps ça dure ? Au bout de combien de temps t'en as marre ? Ou au bout de combien de temps il jouit ? 40 minutes, 45 minutes Ah ouais 45 minutes Ouais Maxi 45 Bon écoute j'espère que t'arriveras pas la même chose que Dim là sur le 41 Sky Dim Pazo qui nous laisse un message et qui nous dit lui qu'il était comme toi et que maintenant ça va trop vite Ah merde ! Donc lui en fait il est passé de je ne jouis pas à je suis précoce Je suis précoce en fait Et oui Comme toi Cédric Et oui mais ça c'est... Je ne jouis pas je suis précoce Alors je t'ai dit qu'on pouvait t'aider ce soir J'ai pas fait une promesse en l'air c'est pas dans les habitudes de Skyrock Cédric tu vas nous expliquer comment tu fais pour venir en deux secondes Bim bam comme tu l'as dit tout à l'heure Bim bam voilà 2-3 allers-retours terminé Non mais ça m'est jamais arrivé de venir en deux secondes Mais si tu l'as dit tout à l'heure Putain mais t'es vraiment un gros mytho quoi Tu n'as même dit plus jamais pour Cédric Non mais une fois tu as dit et t'as même dit dans l'émission Que c'était même venu avant que tu rentres Ouais si tu l'as dit L'extrait je l'ai écouté ce matin T'as craché dans les poils ma gueule Parce que j'écoute les émissions j'adore Ouais ouais Ce matin j'ai réécouté une émission elle était super Cédric disait qu'il crachait dans les poils T'as dit que t'avais déjà craché avant de la pénétrer Marie est-ce que tu l'as dit ? Ah je m'en souviens très bien Je suis t'ébouine ! Bravo la Marie Non je suis pas bourrée Bon Je suis juste partie faire pipi moi Alors ? Non non ça m'est déjà arrivé Mais si une meuf a de chaud et elle se frotte à toi Oui bah tu vas éjaculer au bout d'un moment oui Si une meuf a de suce non Ah t'es vraiment un petit joueur Si une meuf a de suce t'éjacules pas toi Bah non j'arrive quand même à me retenir tu vois Sinon au bout d'un moment tu éjacules non ? T'éjacules à chaque fois alors ? Bah non mais au bout d'un moment t'éjacules Non mais bon il faut qu'elle me suce à donf pour que j'éjacule ouais Si t'es jamais arrivé que ta meuf a de suce et que t'éjacules ? Ah bah non elle me suce genre 2 minutes ça va pas me faire éjaculer quoi Faut quand même un peu plus de temps quoi Il faudrait que tu sois super excité depuis une heure quoi Bah c'est bim bam 2-3 aller-retour excuse moi Alors Cédric comment faire pour venir bim bam ? Bah je sais pas faut que la meuf a te fasse des bêtes de préliminaire Donc comme ça déjà tu vas être super chaud Est-ce que vous faites beaucoup de préliminaires ? Et ça durera moins longtemps ? Bah non mais je suis pas Mais il y a autre chose dans les préliminaires Ah vraiment moi je suis outré moi Bah non pour lui les préliminaires c'est la bim Non mais c'est vrai que bon les mecs bah sinon ouais moi je sais pas genre Faire me bouffer les tétons à la foutre quoi bouffe moi le gland plutôt D'accord Bouffe moi le gland comme c'est joliment demandé Je pense que tu l'excites beaucoup en lui disant ça Bah détrompe toi Marie Ah non mais c'est ta nana Elle adore Oui d'accord Me mâchouiller le gland et l'écureuil D'accord c'est joli C'est joli Elle lui calasse les noisettes en même temps Bah ouais ouais bon ça c'est pas fan fan mais bon ça fait plaisir quand même Bon donc les préliminaires rallongez les préliminaires Ouais voilà Et une fois que la meuf a te aura fait des bêtes de préliminaire déjà tu seras plus chaud Oui Forcément ça durera moins longtemps Alors après Moi je pensais à ça C'est tout Bah c'est déjà une bonne idée non ? C'est juste ça qui te fait jouir Bah une bonne idée c'est pas grand chose Non mais c'est pas mal comme idée pourquoi pas C'est une bonne idée déjà Je sais pas dans l'équipe c'est pas comme idée Non mais de toute façon c'est important les préliminaires Ah Marie d'accord Tu vois Non mais on disait tout à l'heure changer de lieu Non mais moi je pense que ça va bien Ah bah ça Romano En effet changer de lieu c'est déjà le message que tu avais volé tout à l'heure Ah bah ouais moi je trouve ça mieux que l'idée de Cédric quoi Au final il y a rien quoi Non mais il a raison les préliminaires ça fait pas de mal Bah bien sûr Non mais t'en fais je pense que t'y vas pas à sec Giovanni T'en fais des préliminaires Ouais ouais bah oui Ouais donc voilà Donc la méthode de Cédric elle est pourrie quoi Non mais moi je pense que c'est plus un blocage Moi je pense que c'est juste un blocage par rapport à elle C'est pas... parce qu'apparemment tu... enfin de toute façon tu jouis quand t'es tout seul Bon déjà ouais la bite marche Ouais Ça c'est... Oui ça fonctionne Il y a pas de problème physique C'est pas bouché ni rien quoi Ça on le sait c'est déjà une bonne chose Alors moi on me dit il n'y a qu'une solution Enzo sur SMS Il n'y a qu'une solution C'est qu'il se fasse branler avec sa meuf Et qu'un jour il vienne à jouir avec elle qu'il branle Ça va le débloquer Alors en gros Ah ouais au lieu de te finir tout seul Tu te finis avec elle C'est ça qu'il dit à Enzo Ouais c'est ça plus ou moins T'as du mal à te branler devant elle Et qu'une fois que ce sera venu après ça reviendra tout le temps Ah non mais ça c'est clair Une fois que t'auras craché ça sera bon C'est évident C'est pas mal comme idée Oui c'est pas mal Enzo J'ai du mal à comprendre au début de ton message Mais c'est vrai que c'est pas con Non mais le truc c'est qu'il veut pas se toucher devant elle Tu te sens pas capable de te finir avec elle Moi aussi je pense mais au départ c'est plus le début aussi Ouais c'est le début mais en plus elle le sait pas Donc elle va peut-être se demander pourquoi tu t'arrêtes Et puis tu te touches quoi Elle va peut-être mal le prendre Ouais bah ouais c'est ça C'est elle le sait pas Ah ouais Ah oui Donc là en fait ça tombe encore à l'eau En tout cas c'est un truc que tu pourras utiliser quand vous serez plus intime on va dire Ouais Ouais mais c'est vrai que Maryse qui a dit c'est pas con Vu que la meuf elle sait pas que tu jouis pas Elle va halluciner quoi Ouais elle va se dire il peut pas jouer en moi et tout elle va se vexer quoi Qu'est-ce qu'il fait avec sa main ? Bah ouais non mais non mais c'est évident Je vais me filer en bon là ça te dérange pas mon amour Non alors Dans ce cas là ce que tu peux lui dire c'est C'était tellement bon que j'ai encore envie de jouir Ça c'est super cool Ouais et à ce moment là elle te dit bah viens mon chérien Elle va te dire ouais enfile moi quoi Ah non j'en peux plus Ah là je préfère ma balle là désolé Ah ouais là je peux plus là c'est Bon bah quitte pas Giovanni Si on a d'autres idées on te fait signe dans un instant là tu restes avec nous Et puis écoutez on vous attend je vais vous donner le top pour les inscriptions pour la Skyroulette Ouais bah allons-en Allez on va pas tarder à faire gagner vos places de concert place de concert dans la Skyroulette à chopper Soprano, Lafouine, Rihanna et les Black Eypes, le stade de France des Black Eypes Tout ça à gagner on va voir sur quoi vous allez tomber là dans un instant Ouais Pour l'instant vous laissez vos numéros on tire au sort et vous faites tourner la Skyroulette avec nous Oh mais ne serait-ce pas la musique de La Pesée ? Eh bien si Eh bien si Voici un des moments les plus repoussants de l'émission que nous allons vivre ensemble Eh oui La Pesée donc de Sky ce soir Cédric Romano Ouais 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 Et Momo ils vont tous les trois pas ensemble parce que la balance ne supporterait pas Mais ils vont tous les trois les uns derrière les autres à la queue le le Ouais J'adore Ah c'est bon ouais Et que Ah des bonnes que À la queue le le montée sur la balance on va voir qui sera le gros du jour Vous nous faites vos repas là dans un instant Vas-y on fait les menus Allez dans un instant En menu et puis Tiens on verra combien classé Didi Hein il était vingt-septième en arrivant sur Sky Il veut monter on va voir Tous les soirs des vingt-et-une heures Diffouler sur Sky Roche Radio Libre Et Radio Libre vendredi soir sur Sky en direct minuit pile Et à minuit Oh je vois que vous vous inscrivez pour la Skyroulette On va tirer au sort Qui va faire tourner la Skyroulette qui va aller en concert Avec Sky Et On va également faire la pesée Oui je vous en ai parlé il y a un instant Eh bien oui c'est l'heure Comment faire pour maigrir Je vais vous donner quelques conseils Car vous êtes nombreux et nombreuses de nous envoyer des messages Ma modestie m'interdit de vous les dire Mais c'est des messages qui ont rapport à la forme de mon corps Exemplaire Magnifique J'ai un beau gosse Splendidité Arrêtez s'il vous plaît Alors Alors Comment faire ? Et bien je fais 2-3 heures de sport par jour Sinon je mange 5 fruits et légumes par jour Je ne fume pas car Fumer tue Et rend impuissant aussi c'est écrit dessus Et rend impuissant C'est écrit sur les paquets Et je fais beaucoup beaucoup de musculation Comme vous pouvez le constater Ouais mais sans plus quoi C'est pas C'est pas bibin d'homme Ouais ça fait pas bodybuilder quoi Voilà Ça fait naturel C'est ça qui fait tout ton charme C'est le naturel c'est ça ? Ouais ouais Nature et la modestie Tu es charmante Comment ? Oula Comment j'ai entendu quelque chose qui m'a député ? C'est mignon C'est pas mignon charmant Bah tu es mignon Ah oui tu es belle Ouf Pape à la pape Ah Cédric est jaloux Un petit compliment à Cédric T'es vilain toi Et moi soir j'ai gagné le clash Eh oui Bon alors on va voir combien vous avez gagné ou perdu De poids logiquement c'est perte du poids Ouais Notre méthode se peser tous les jours Comme ça on ne pense qu'à ça Quand vous bouffez Quand tu bouffes un truc dégueulasse Cédric Et tu sais que ça va te faire grossir Tu penses à la peser du soir ? Bah oui Et ça t'empêche pas de manger ? Bah Le but c'est ça hein C'est d'y penser tout le temps En fait vous vous devenez complètement obsédé Et que vous mangez un truc Vous savez que vous vous pesez le soir Vous êtes obsédé par le truc Donc vous le mangez pas Eh bah voilà Alors Cédric 83,9 Tu avais encore gagné 300 grammes hier Ouais Romano 60,4 Tu avais perdu 300 grammes hier Ouais Est-ce que tu t'étais vidé dans Cédric ? Non 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 Ah non parce que regarde 300 grammes de perdu 300 grammes de gagné Non je n'ai pas souvenir de l'avoir enculé hier Non C'est moi qui t'enculé au quartier Ah non je n'ai rien senti là Ah bah si Toi je ne peux pas m'enculer J'ai des émerveillés Et puis il manque Momo Momo 116,1 Ouais C'était le poids de Momo hier Alors On y va pour la peser Allez c'est par qu'est-ce que vous avez mangé ? Moi j'ai mangé un risotto Avec corps Hier tu avais déjà mangé ça non ? Hier il l'avait acheté Il avait dit qu'il le gardait en stock Ah oui Voilà Donc je me suis fait mon petit risotto là Tu sais en barquette pleine là Un risotto en barquette pleine C'est excellent Mais heureusement quand tu l'achètes Elle est pleine Sinon tu te ferais qu'arriver Oh là j'ai acheté une barquette vive Oh non C'est un risotto au poulet Un risotto en barquette pleine Ouais au poulet Voilà Et c'était bien bon ouais Et t'as mangé que ça ? Un yaourt Un yaourt Un yaourt Un yaourt Ah ça il est bien de la crème Alors qu'est-ce que t'as mangé que ça ? Ouais j'ai mangé bien Sur toute la journée Bon Bon marado Non mais là j'ai faim Je vais manger après émission peut-être Ah un truc très bon je pense Moi j'ai mangé ce midi Une crêpe au poivre Ou à la pomme de terre Ou à la pomme de terre Ou à la pomme de terre Oui mais du poivre Alors moi j'ai mangé une épaule d'agneau braisé Avec de la semoule et des légumes Une épaule mais tu as pris l'épaule à qui ? Une épaule d'agneau D'agneau C'est qui lui ? Bah c'est un agneau 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 Une épaule d'agneau C'est tout T'as pas mangé tes deux baguettes ? Non Et ta bassine de chocolat chaud dans quand même ? Voilà c'est ça Et ce soir je suis allé manger au Flunch Et qu'elle a marqué ? Et Flunch il y a des trucs gratuits Les légumes c'est gratuit Légumes à volonté Tu en as pris plein ? Il y a les frites aussi à volonté Et tu as pris frites et légumes t'as tout pris ? Ah c'était ça les frites bizarres là ? Ah non c'est Flunch qui l'a mangé ? D'autres frites qu'il a oublié de vous dire ? Ah ouais Flunch c'est bon hein C'est bon Flunch C'est pas cher C'est pas cher Parce qu'en Romano tu lui mets des trucs à volonté c'est super Non mais il y a même les plats tu vois c'est pas vrai T'as la bouffe elle est bonne Le seul truc qui te dérange un petit peu chez Flunch c'est que les légumes sont à volonté mais pas les plats Bah non Mais on ne peut pas J'ai déjà essayé mais tu ne peux pas prendre que les légumes Ah merde C'est dommage Moi je ne vais prendre que des frites Et comme ça zéro Bah oui gratuit pas cher Alors on y va pour la peser c'est parti Cédric avec ton risotto poulet là Et ton yaourt 83,9€ hier Combien tu vas nous faire aujourd'hui ? Attention C'est parti Allez Ah Oh la La balance n'est pas morflée là je sens Ouh Ouais Cédric 83,5€ Ah non bah moins qu'hier 84,5€ 400 grammes de perdu Cédric C'est une belle journée pour toi aujourd'hui Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Et voilà Romano dans un instant mais d'abord Momo 116,1€ 116,3€ Plus 200 grammes Et allez c'est le fait Bah c'est les légumes à volonté Momo hein Bah forcément Combien ? 61,3€ 61,3€ Ouh la 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 Mais il a gagné 900 grammes Ah non 900 Et combien ? 61,3€ et 900 grammes Ah oui c'est ça 900 grammes de plus Tu as bu de l'alcool ? Ouais j'ai bu un verre de vin blanc, un verre de rouge et une bière Et bah oui quand même En un repas Comme ça En fait j'ai pris un plat et il y avait un verre de vin avec Donc je l'ai pris Ah bah oui forcément J'avais pris un verre de vin blanc et une bière Logique Et bah voilà Je me suis couché J'étais un peu pompette moi Comme Didi Ouais tu dors bien au moins Ouais ouais Ah ouais ça tu dors bien ouais Ça c'est clair que j'ai rien vu de l'alcool Ah bah c'est ça hein Et bien grand bravo à toi Romano Tu es le gros du jour pour bien terminer la semaine Ah bah oui C'est bien j'ai gagné un truc là Je visais tout sur la pesée Voilà 900 grammes de plus comme ça En une journée pour bien terminer ce vendredi Bien démarrer le week-end La prochaine pesée T'es gros d'ailleurs hein 61-3 c'est beaucoup pour toi Bah ouais ouais Sur un si petit corps Je suis tout petit Mais tout petit 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 Mais petit petit Bah ça ira mieux Ouais lundi c'est pas sûr Parce qu'après le week-end En plus j'ai des trucs de prévu là Tu vas boire Ouais boire manger On va manger la galette et tout Ça vous a pas suffi de voir La galette Didi ce soir qui était Il était mal le man Ah bah il était Ouais mais il tient pas l'alcool Il a passé un quart d'heure aux toilettes je crois Ah ouais Il a bien bu je pense Parce qu'il avait bien les dents bien noires du vin Tu vois Il a bien léché les dents Et pas que ça Ouais Ah merde Quoi d'autre ? A ton avis Je sais pas Non mais en tout cas On a encore vécu un bon moment ce soir On avait jamais eu ça Enfin on avait eu si On avait eu La dernière fois qu'il est venu Sean Paul qui était raide Lui qui était raide la dernière fois Mais Lors d'une interview Un petit vomi Jamais jamais on a eu le vomi Ah non Exlu total Il dit petit vomi ce soir Tu vas toujours être en plein milieu Il s'est barré Et voilà Et puis il est revenu Il allait mieux après hein Ah bah ouais quand t'as quiché ça va mieux hein T'es sûr ? Ouais c'est vrai ça s'est vu sur son visage Mais à un moment j'ai vu qu'il était mal C'est juste après avoir chanté Ah ouais mais c'est levé Il y a eu le casse qui s'est levé Est-ce que tu crois que tu l'as rendu malade ? Ah bah au début j'ai cru c'était ça Ah ouais pendant qu'ils sont en tête Il y avait la tête pour le casse Par moment il s'est croulé Il y avait la tête baissée Après il m'a fait C'est où les toilettes ? Il est sorti direct Et il est resté en terre Bah pareil il y en a une des deux C'est qui était juste derrière toi Des dortimonaires Après sur la face ça allait mieux Mais il y a eu un moment j'ai cru qu'elle a eu Qui j'ai dessus Ah ouais la meuf tu sais tu sentais qu'elle était mal Ça devait tourner tu voyais Ah bah ils ont bien arrosé leur dîner C'est clair La Marie elle est contente Ils sont mis au vin rouge Oui je suis contente Bien triste de ne pas y aller à ce dîner moi Elle est contente et sinon moi j'avais pas le casse Pendant qu'il chantait J'entendais pas la musique avec C'était comment ? Ah c'était bien ça allait Est-ce que ça s'entendait qu'il était bourré ? Dites-nous si vous avez entendu quand il chantait Non 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 ça allait franchement Il chantait bien Moi je trouvais qu'il mangeait ses mots moi Mais bon Ah bah c'est sa langue hein l'anglais tu vois Ah oui il l'a assuré sans problème Ouais moi je trouve ça Ouais ouais tranquille Normal naturel Mais t'es dans le rythme et tout hein Ah ouais comme quoi Mais ça se voit les trois ils s'entendent bien je trouve Tu vois c'est pas une relation Ouais ouais on sent qu'il y a une bonne compétition Tu vois il y en a des fois ils font des duos Mais tu vois vraiment c'est business Eux vraiment tu vois que c'est une bande Tu vois qu'ils sont potes Ils arrêtent pas de se traquer De délirer entre eux Tu vois même quand le micro il est éteint Ils continuent à délirer quoi T'il y a Alexia qui a écouté Elle est pas d'accord avec toi Samy C'est vrai ? Alexia saison du Rhône qui nous dit Non 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 ça s'entendait quand même Ah ouais moi j'ai pas fait dire Ah non Ah ça j'ai trouvé mais bon après bon Il y a Raima qui disait non il chantait trop bien Ouais j'ai trouvé ça bien Moi j'avais pas de casque comme toi Mais dans le studio je trouvais ça bien quoi On aurait plus dit que Romano était bourré Ah ça c'est oui Jolie idée des huiles Non ça c'est son état naturel Franchement moi j'ai trouvé que j'avais assuré Ouais ouais Comme une bête C'est bien ton problème Bon ben voilà pour cette belle soirée là De vendredi sur Sky On va faire tourner la Skyroulette Ouais 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 Vous êtes inscrit pour la Skyroulette Oui Il faut me réactualiser mon écran Parce qu'on va tirer au sort maintenant Là on est toujours sur des insultes de Temos Tu puissais de riz Ah c'était pour toi C'est vrai qu'il y en a eu Il y en a eu quelques-unes qui ont eu beaucoup de messages Merci pour le soutien pour ma victoire au clash de la drague de ce soir Je vous remercie je vous embrasse toutes et toutes Alors pour la Skyroulette Allez on actualise l'écran Et on va tirer au sort Celui ou celle qui va faire tourner Là pas la chatroulette La Skyroulette La Skyroulette C'est la Skyroulette ouais Le mascrit pour la chatroulette Nous dit Pyrals Bon on accepte quand même Allez c'est parti Qui va faire tourner avec nous Numéro 1 En concert avec Skyrock Alors ça tourne Ça tourne ça tourne Romano Ah bien stop Eh bien stop Laura Lou Diffoul Romano Marie je vous aime comme c'est gentil Laura Lou Allez Laura Lou on t'a tiré La souris s'est arrêtée sur toi 0618 on est en train de t'appeler Tu vas donc aller en concert avec Sky Pour aller voir Oulafouine 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 Allo Laura Lou Allo Diffoul Salut Laura Lou Ca va Et bah voilà t'as bien fait de nous envoyer un message Tu l'as envoyé à 23h57 toi Ouais Et bah voilà on a bien reçu ton message Et là on t'appelle pour la Skyroulette Laura Lou Ouais Qu'est-ce que j'entends ? Un éternelment Ah ouais ça je sens que je ne supporte pas Romano Ah oui c'est vrai qu'il y a un problème psychiatrique avec ça La psychiatrique Mais moi je ne gomme pas mes murs Bah ouais mais tu devrais parce qu'après ils sont plus propres C'est ça Non mais je te prêterai ma gomme Tu veux aller voir qui toi Laura Lou Euh j'aimerais bien les Black Eyed Peas Les Black Eyed Peas Mais si tu tombes sur un autre tu seras pas déçu Non 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 Allez on fait tourner Black Eyed Peas au Stade de France Alors sur quoi tu vas tomber Laura Lou ? T'as quel âge toi je ne t'ai pas demandé ? Bien bon T'as un bon T'as un bon Oh bah oui T'as un bon Oh putain combien vaut ? Et bah les Black Eyed Peas pour toi Merci beaucoup merci Tu les voulais, tu les as eues. Black Eyed Peas, le 25 juin, au Stade de France. Gros concert. Oh, merci beaucoup. Eh bien, écoute, voilà, tu vas m'amener qui ? T'as deux places. Je n'ai pas une copine sur moi. D'accord, bah éclatez-vous les filles. Bah, merci. Et t'es dans quelle ville, toi ? Moi, je suis à Montreuil, dans le 9-3. Montreuil 9-3, bah t'es pas loin du Stade de France, alors. Eh bien, c'est vite là. Eh bien, voilà, à côté de la maison, gros concert, au mois de juin, pour fêter les vacances. Merci beaucoup. Gros bisous, Laura Lou, et puis, bah, bon week-end à toi aussi, hein. Merci. Salut, Laura Lou. Salut. Ciao. Ciao. Et les Sky Roulettes tournent tout au long du week-end. Soyez sur Sky tout au long du week-end, si vous voulez faire tourner votre Sky Roulette avec toute l'équipe. Ouais. Sinon, attention, attention. Eh bien, il est deuxième, le son de Pilili. Ah, il a monté deux places encore. Douzième, donc. C'est bon, il est. Ça fait 27, 23, 22, 14, 12. Top 5, il dit qu'on est les plus forts, il a dit. C'est vrai ? Ouais, c'est ce qu'il avait dit, ouais. Eh bien, c'est super. Donc, il espère qu'on sera en top 5, quand même. Eh bien, écoute, on verra, alors. On a fait un challenge avec PDD. Il est arrivé, il était classé 27e des ventes. Il est reparti. Il est douzième. Il est douzième. Douzième, ouais. C'est son son. Et c'est pas fini. Eh bien, on est les premiers dans la catégorie hip-hop, parmiques. Eh bien, voilà, bravo. Donc, Romano, tu disais. Eh bien, top maillot au choix et top je suis au choix. Eh oui, c'est l'heure de la distribution. Votre distribution, comme à chaque fin d'émission, vous appelez au 01 53 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil. Et votre jeu, votre maillot au choix. Au choix. Allô, allô. Allô. Allô, allô. Ah, il y en a deux. Oui. Alors, celui qui dit oui, comment tu t'appelles ? C'est Franck. C'est Franck. Et celui qui a dit allô, comment il s'appelle ? Antoine. Antoine. Salut Franck, salut Antoine. Donc, Franck, t'appelles d'où ? De Marignane. De Marignane, à côté de Marseille. Ah, Marseille, l'aéroport, la famille, gros. Eh, ouais, la famille. Alors, Franck, de Marignane, qu'est-ce que tu veux ? Marseille-Provence, Marignane. C'est un baillot de l'OM. Normal, gros. Eh bien, on t'envoie ton baillot de l'OM. Ah, elle est l'OM, oui. C'est parti pour Franck. Et le deuxième, c'est comment ton prénom déjà ? Antoine. Antoine. Qu'est-ce que tu veux, Antoine ? Un jeu. Un jeu, lequel ? Euh... Formule 1 2010. Tu veux... Formule 1 2010 ? Ouais. C'est ton jeu de... Formule 1. Eh bien, oui, exactement. Je suis un con, hein. Eh bien, ton jeu, Antoine, à la maison. Et t'habites à quel endroit, Antoine ? T'habites dans mon cul ? Non, non, ça c'est... Ah, t'es très, très bon, ça. Ou alors, on peut faire une autre habite dans ma chatte. C'est malin. Oui, oui, c'est bien. T'es où, Antoine, toi ? À Rennes. À Rennes. Donc, Antoine de Rennes, ton jeu, et Franck de Marignane, on t'envoie ton maillot. Ok, Franck ? Ok, Antoine ? Ouais. Tout le monde est ok. Eh bien, tout le monde est ok. Raccrochez pas, tous les deux. Ciao. Salut. Salut. Et... Ah, ben, on va prendre la suite, alors. 0153 40 30 20. Allo, allo. Allo. Allo, c'est qui ? Allo. Allo. Oui, 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 comment tu t'appelles, là ? Je reprends le contrôle. Oui, allo. Comment tu t'appelles ? Léo. Léo. Ah, ben, je vois, on y arrive. Léo. T'appelles d'où, Léo ? De Limoges. De Limoges. Eh bien, c'est gagné, Léo. Qu'est-ce que tu veux contre moi ? Le maillot de Loël. Le maillot de Loël. Eh bien, c'est parti. Tu fais très plaisir à Samy qui reste bouche bée. Eh oui, un maillot de Loël. Ah, putain, j'ai compris Loël, en plus. Eh bien, non, non, c'est pas ça. On t'envoie ça à Limoges, Léo, raccroche pas. Je peux faire une délicace ? Vas-y, vas-y. Eh bien, délicace au B, au collège Coro, et Benjamin, Martin, et voilà. Eh bien, big up. Et à tout le monde. Salut à toi, Léo, raccroche pas. Ciao, Léo, bon week-end. Ciao. Et le dernier, ou la dernière d'ailleurs, pour ce soir, c'est pour qui ? Allô, allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, comment tu t'appelles ? Allô ? Oui, Nico. Salut, oui, Nico. Oui, Nico. T'appelles d'où, Nico ? C'est Nico de Lyon. Nico de Lyon. Ah, t'as mis un Lyonnais encore. Ah, encore ? Eh, les Lyonnais sont là ce soir. On va se calmer. Et qu'est-ce que tu veux, Nico ? Ouais, un maillot. De ? Un maillot de l'équipe de France. Le nouveau maillot des bleus, là. Ah, un petit maillot des bleus. Voilà, celui qu'on vous a fait découvrir au début de semaine. Eh bien, le maillot des bleus, on va te l'envoyer à la maison. C'est cool, ouais, c'est top. Eh bien, c'est parti. Passe un beau week-end, alors, Nico. Merci, vous aussi. Eh, sympa. Salut, Nico. Ciao. Ciao. Salut. Eh bien, fini pour ce soir. Minuit et quart, c'est l'heure d'entrée frais dès la nocturne. Nous, on va partir en week-end, mais pas pour longtemps. D'ailleurs, demain, si vous vous réveillez tôt, vous avez le replay du morning entre 6h et 9h. Dimanche, à ne pas louper non plus. Un petit collector, ouais. Un collector du Clash de la Drag, dès le début de l'émission, donc soyez là dès 21h. Et puis, lundi, pareil, soyez là à 21h, on sera là avec vous en direct. Et puis, lundi matin pour le morning, on se réveille aussi. Plein de rendez-vous qu'on vient de vous donner. Et merci pour cette victoire de ce soir au Clash. Bravo, Cédric, pour ta victoire au Clash. Ah non, mais a priori, il va pas se remettre. Ah, la première de lundi, ça fait plaisir. Ah, t'inquiète, il va se remettre lundi, on va le remettre à sa place. Voté Romano lundi. Eh, lundi, je te refais la même, ma gueule. Je souhaite autant de suspense lundi pour le Clash de la Drague. Ah non, moi, je souhaite pas de suspense. Lève pas les bras, tu plus. Motiver les troupes pour ce week-end. Voté Romano tout le week-end. Pourquoi faire ? Non, moi, votez ces trucs à partir de lundi soir. Bon, merci pour tous les messages que vous avez laissés ce soir, c'était sympa. On a passé une bonne soirée. Bon week-end, prenez soin de vous. C'est Fredo qu'on va retrouver pour la nocturne. Fred qu'on retrouve comme tous les vendredis soirs avec le 100% français de Planète Rap. Planète Rap, la nocturne, c'est parti. Juste après l'abandonnance du morning. Eh oui. C'est quoi, c'est l'abandonnance 1500 euros ? Euh, non. Non, c'en est une autre ? Oui, c'est avec un bouffe. Parce qu'on a offert plein de chance.